Mon son à moi, mon image, mon son. Ça va, le son est bon, c'est le principal. Non, mais j'ai beaucoup de délai ou pas ? Avec le son. Petite seconde, tu sais pas ce que t'en penses, Noé. Ah, il est déjà allé pisser. Je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Merci de m'aider. Je vais être encore à 10 000. Ça dépend, c'est très variable en fait. Des fois, je te vois en avance sur l'écran de Laurent. Tantique que ton écran est décalé. Je t'avoue, je fais pas trop attention. J'écoute surtout. Oui, mais c'est pour pouvoir intervenir. Parce que déjà, j'ai une fâcheuse tendance à couper tout le monde. Et si j'ai trop de temps d'attente ou trop de temps d'attente, moi je parle dans le vent. Ça fait des longues phrases où je coupe. C'est juste pour avoir une idée. Ou du délai. Ça a l'air d'aller. T'es juste très pixelisé. Je connais pas l'état de ta connexion chez toi. Elle est pour Rave. J'habite à la campagne. Et donc du coup, c'est une catastrophe. Je connais aussi, je suis à la campagne aussi. Il n'y a rien autour. C'est bien. On a réussi à installer la fibre notamment. C'est très bizarre. C'est un espèce de décalage entre... J'ai l'impression de vivre à deux époques différentes. C'est un peu bizarre. Manu, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la box dans la maison, on n'a pas de réseau. Donc, on est un petit peu coupé. Mais la fibre, bientôt. Bientôt, bientôt. Et vous étiez où du coup, toi ? En Charente-Maritime. Ok. Vers... Bon, je sais pas. Je sais jamais si... Vers La Rochelle plutôt. Plutôt que vers... Plutôt que vers... Plutôt que vers Biarritz. Ouais, exactement. Je suis plus proche de La Rochelle que de Biarritz. C'est exactement. Ouais, entre... On va dire sur la route entre Poitiers et La Rochelle. Ok. Ok, ok. Bon, moi, tu vas te présenter en ligne. J'ai hâte de savoir quelle est ta question. Pourquoi tu viens ? Qu'est-ce que tu viens nous dire ? Bah, tu sais, je vais partir en freestyle. Ok. J'ai pas vraiment... J'ai pas vraiment de... Si tu me dis que t'as pas vraiment de questions, ça va être un problème. Je t'ai fait flipper. Ouais, un peu, mais c'est pas grave. Non, je rigole. Mais faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'il te dit, Agnès ? Qu'est-ce qu'il te dit, Agnès ? Normalement, t'en as plus ? Bah, normalement, j'ai une seconde pince. Faut pas peur. Salut, salut, la garde de Michard. Comment vas-tu, Pierre ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince ? Bah, elle est pas, là, Agnès ? On a perdu Noé, je pense. On a perdu Noé ? Comment ça se fait ? Il s'est passé quoi ? Soit je lui ai fait peur, soit son truc s'est déconnecté. Bah, il est dans le chat. Ben, Noé, il est là. Ah bon ? Bah, j'entends plus. T'es en train de parler, là, Noé, dis-moi. Ah oui, je vois son truc qui bouge, là. Si, ça y est, je l'entends. Ça y est, je t'entends. Allô ? Ah, t'as découpé ton micro. Ah, non, ok. Donc, je t'ai unmute, c'est comme... Non, je suis vraiment désolé. J'ai cru à l'accident. C'est ici, la technique, c'est fragile. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'ai foutu de ma pince ? Ça, ça me inquiète, ça. Comment ? Ah, je la trouve pas, putain. Oh, c'est le bordel. Bon, je vais déjà ouvrir les documents de Noé, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. J'ai au moins son Insta. Salut Akaraki. Salut Lucie. Alors, c'est quoi ce merdier ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne vois rien parce que mon bureau est dans un état hallucinant de bordel. Matériel Twitch, ok. Livre antenne, très bien. Et Noé, voilà. J'ouvre son tiroir. Et j'ai les deux PDF. Voilà, ça nous permettra d'y aller quand bon nous semble. Parfait. Salut Bubule 658. Bienvenue à bord. Ah, super Alex, tu as pu utiliser le chat, donc ça fonctionne. Tu l'as sur ton téléphone. J'entends pas ton son, Alexandra. Absolument. Ah, voilà. Perdez cette habitude de vous muter, parce que ça m'angoisse. Je crois que je ne suis rien. Ça fait crouche crouche quand je mange. Mais fait crouche crouche. Qui s'en fout que ça passe crouche crouche ? Moi, j'ai paumé ma pince à cigare, je suis malheureux. Elle n'est pas ici, hein ? Ah, putain. Je l'ai cherchée partout dans le salon. Prends un couteau à peint, Laurent. Un couteau à peint ? Bon, un Havane. Veux-tu que je nettoie tes lunettes ? Ah non, tu n'en as pas besoin de celle-là ? Non, je vais prendre celle-là. C'est très gentil, mais ce n'est pas utile. T'inquiètes pas tout. Alors, où est ta pince ? Je ne vois pas. Je vais faire ça au stylet, alors. Ce n'est pas grave. Je reviens. Oui, mais tu as deux pince. J'ai huit minutes pour faire ça proprement. J'ai deux pince, et donc, c'est quand même cool que tu ne les trouves pas. C'est quand même assez simple. Moi, je pense que le couteau à peint, ça peut marcher, normalement. Non, pas de traces, ça. Et puis l'autre, tu les cherchais aussi dans ton sac ? Ou ça ne comprend pas ? Ça te dit que j'ai eu pas mal. Et puis l'autre, tu les cherchais aussi dans ton sac... Oui, c'est bien. C'est parti. C'est un peu contagieux quand même. Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai fait ça avec un stylet. C'est un peu bizarre, mais bon. Allez, installez-vous, peinard. Salut, Louisa. Allez, j'en ai encore sept petites minutes, tranquille. On a tout à l'heure de marcher à peu près normalement le Discord pour que je puisse choper les liens. Ok, ça, ça marche. Alors, elle est trop collée, cette bague. Voilà, il n'y a pas trop les bagues sur le cigare. Bonjour, les gens du chat. On va céder bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On a déjà des invités pour après notre premier invité. Toujours pas. Oui, c'est toujours comme ça. Il y a un premier invité, puis après, après, c'est le mystère. Là, on ne sait pas. Moi, je propose quelque chose pour les fois d'après, qu'on avait évoqué la dernière fois, c'est que pendant l'émission, si les gens du chat ont une question, une question assez concise, moi, je propose de la noter et de faire une micro-notule quand on fait des changements d'invité sur une question qui a été posée dans le chat. Pourquoi pas ? Je ne dis pas que je pourrais répondre à tout, mais en tout cas, peut-être que, comme il y a trois invités en général, on pourrait faire une notule pas longue, trois minutes, qui ferait une jonction pour répondre, pour faire une proposition de réponse à ces questions. Effectivement, c'est une bonne idée. J'ai aussi amené quatre bouquins en me disant qu'on peut faire une petite pause même si on lit que quelques lignes, le temps que ça s'installe pour ne pas avoir ces grands moments de flottement qui sont parfois un peu embarrassants n'est pas très intéressant puisque ça peut aller jusqu'à raconter des blagues, ce qui n'est pas la chose que je fais le mieux dans le monde. On va éviter ce moment cringe. Personne n'a envie de revivre les aventures de Pignolo. Je pense que... Après, je ne sais pas comment ça marche dans le chat, mais si tu peux mettre un message automatique dans le chat pour dire ça. Je sais, mais ça se met peut-être dans tous tes chats, dans tes lives, après, si tu mets un bot qui dit... C'est ça. Si je fais le bot. Par contre, on peut faire des lignes de commande qui simplifient la possibilité d'envoyer un message régulier. Donc, j'aurais juste deux caractères à taper et je peux même leur assigner un équivalent clavier. Ça peut être une solution intéressante. En tout cas, je fais cette proposition. Il faut venir poser une question dans le chat. On ne répond pas aux questions qui tombent par ailleurs. On va fidéliser les auditeurs. Alors, tu es toujours là, Noé ? Parce que là, je ne te vois plus. Ah, d'accord. Alors, la garde Michard a posé une question qui, la question, évidemment, pouvait être en rapport avec le sur quoi on parle déjà de manière à large. Ce serait gentil. Merci. Oui, on... On n'a pas des compétences très, très vastes avec Alexandra. On s'en tient aux petits domaines sur lesquels on peut dire des trucs pas trop cons. et les vaches, c'est vraiment... Ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai pensé à développer des compétences. Je suis vraiment désolé et puis à être aussi décevant. Salut, Lionel. Bonjour. Putain, alors, j'ai pas... Ah ouais, waouh, waouh, waouh. Waouh, je viens de voir ta réponse, mais garde Michard. Shame on you. J'avais prévu... C'est une très, très bonne blague. J'avais prévu de fabriquer une petite animation parce qu'il n'y a pas que les calembours sur cette chaîne. Il y a les plaisanteries chelou et les moments anté-poétiques et je voulais faire une anime. Pour vraiment que je vous la fasse. Là, elle aurait été à point nommé. Bon, ça m'encourage à programmer rapidement cette petite anime. Je ferai ça bientôt, promis. Je ne peux pas célébrer ça comme un calembours. C'est hors champ, un peu. Et pourtant, ça méritait une intervention. Dans le champ, ben oui, forcément, on était dans le con. Ah, merci. Tu es aussi. C'est n'importe quoi, cette chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu comme bouquin transitoire au cas où c'est des petits passages qui peuvent être intéressants qui pourraient amener des réflexions dans le cadre des bandes dessinées. Enfin, ça s'y prêterait très bien même si ce ne sont pas des ouvrages qui y sont consacrés. Il y a Détruire la peinture de Louis Marin. Il y a Bâton rompu de Dubuffet. Rupture culture de Hubert D'Amiche. Et Style artiste société de Shapiro. À chaque fois, des petits passages qui pourraient nous emmener vers des dégressions théoriques susceptibles de nous reconduire vers notre sujet le temps qu'on installe un autre intervenant ou une autre intervenante. Voilà. OK. OK. 1. 1. Vous en êtes au stade dans le chat où vous vous re-saluez Vous êtes vraiment en manque d'amour pour vous devoir à ce point signifier re-signifier votre attachement mutuel Vous voyez sur plusieurs lives Est-ce qu'on m'entend toujours ici ? Oui, oui, on t'entend ne t'inquiète pas La cam est là et l'écran il faudra que je fasse un peu gaffe Moi, je ne l'entends pas Là, je viens de l'entendre Il a dit Est-ce qu'on m'entend toujours ? C'est bien ce que tu as dit, Noé ? Là, il ne répond pas Moi, je ne m'entends pas Alors, contrôle room Je ne t'entends plus, Noé Il est urgent que tu dise quelque chose Tu as encore tripoté ton bouton mute Tu n'as pas fait ça ? Tu sais que tout marchait très bien jusque là, Noé Pourquoi tu as tripoté ce bouton ? Lionel se justifie Ne vous justifiez pas Quand on se justifie, on est coupable Ah, j'ai dit quelque chose ? Oui Ah, putain Le problème, c'est que je disparais à un moment Enfin, vous disparaissez sur l'appli Le VTO Et je ne vous entends plus du tout Des fois, c'est juste Alex Là, il vient de disparaître, par exemple Mais Tu vois D'accord Là, on va Réparer Super Ça promet Ça va être technique Non mais Si ça se refait Je dis Bon Ça a l'air stable là On va pouvoir Combien de temps ça va être stable Enfin, si le mot stable s'impose Il est reparti Il est reparti D'accord C'est pas rassurant cette affaire Donc, on reçoit Moi, je vois VDO Et en fait, tu sais Il y a un câble noir Ah, t'es revenu Ah oui D'accord Ok Donc Son petit signal Ne clignotant pas à l'écran Donc Je ne suis pas sûr que ce soit vrai Pour tout le monde Bon On va redéfinir le cadre de cette émission Rapidement Le temps que Noé nous re-rejoigne Donc, on est dans les re-re-salués Nous, on n'arrête pas de se re-rejoindre Noé Donc, cette émission vise normalement A ouvrir C'est brouillon Dit Lionel Mais oui, mais ce n'est pas de notre faute Là, ça marchait très bien Et ça se met à déconner On n'y est pour rien Cette émission vise à ouvrir les questions théoriques Avec un public De jeunes auteurs et autrices de bandes dessinées Qui se confondent dans leur pratique à des questionnements Et ne trouvent pas forcément des réponses Ni éditoriales Ni dans les cadres académiques, institutionnels qu'ils fréquentent Et dans leur vie de tous les jours Et donc, l'émission est destinée d'une certaine manière à balier ces trous, ces manques Et la première personne qu'on reçoit ce soir Pour peu qu'on la retrouve C'est Noé Qui Je peux vous montrer le travail en ligne Le temps qu'on le récupère Alors J'ai eu le plaisir de rencontrer Noé à l'école Où je donnais des cours en Goulême Alors Hop Je vais vous montrer son site Ah, ça fonctionne C'est déjà ça Le laboratoire des idées Et c'est En partie de ça Qu'on va partir Je pense Pour les questions qu'il nous posera S'il a des questions à nous poser Noé, ça devient un peu inquiétant Ton absence Tu sais ça ? Ah putain C'est pas vrai Qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est pas grave On va regarder son travail en attendant Donc quand Ah, le voilà Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu sais ou pas ? Non mais en fait Vous disparaissez Je vous entends plus Donc je me retrouve tout seul dans la room Et Bah voilà quoi Du coup je suis obligé de Soit parler à moi-même Soit Partir et revenir C'est un peu chiant Mais c'est pas grave C'est un peu chiant Tu diras que ça risque d'arriver de temps en temps Le temps de réaction possible Ça peut être quoi ? Parce que là ça a pris un petit bout de temps Avant de te récupérer Est-ce que c'est parce que ? Moi je peux Je peux dire quand il disparaît déjà Si tu veux Ok D'accord Parce que moi je vois quand tu disparais Ok Et entre le moment où tu te rencontres Et le moment où tu reviens Il peut s'écouler combien de temps ? Est-ce que ça peut être raccourci au maximum ce temps ? Non, le temps où je reviens en fait C'est quand je décide de quitter la room Et puis je remets le mot de passe Et puis je reviens quoi En fait je passe mon temps à faire rafraîchir la page Et ouais Ça va être super ça Ça va être vachement bien Donc c'est là que tu vas poser des questions Si tu as le temps de les poser déjà Et on va te répondre et tu entendras pas la réponse Non mais c'est pas grave Tant qu'il y a du visuel ça va C'est ça On va agiter nos petits bras Pour donner un petit peu de consistance à tout ça C'est génial Donc tu connais un peu l'émission Tu sais qu'en général la première chose dont on parle En espérant que la machine ne te coupera pas Pendant que tu nous en parleras C'est de la place que prend la théorie dans ta vie Et notamment pas la place forcément factuelle Qu'elle prend dans ton emploi du temps Mais plutôt la place imaginaire Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qu'est-ce que ça représente ce mot ? De quelle manière elle s'articule finalement À ta représentation de ton travail ? Il a disparu Il a à nouveau disparu Ça promet vraiment Alors le truc c'est que Quand Noé disparaît Je crois qu'il n'entend pas du tout Ce qu'on lui dit à ce moment-là On est d'accord ? Il n'a pas du tout de point de contact avec l'émission Donc ça ne sert pas à grand-chose Que j'aille au bout de cette présentation Tu as d'accord il est là Donc la théorie Oui C'est quelle place ça prend dans ton imaginaire C'est-à-dire comment ce mot prend du sens pour toi Où tu le places Et aussi peut-être même dans ton historicité C'est-à-dire à quel moment de ton existence d'auteur de bande dessinée Le fait que la théorie te concerne est apparu Ça c'est un truc qui nous intéresse Évidemment Donc peut-être que tu peux commencer rapidement Par nous dire quel est ton rapport au bande dessinée Depuis combien de temps c'est dans ton existence Quelle place ça prend Et ensuite Tant que cette machine te laissera parler Comment la théorie s'y articule Non mais là il y a un sabotage Oui il y a une tentative Oui on est d'accord La théorie Alors j'y ai été je pense confronté Enfin confronté J'ai découvert ça peut-être de manière Sans savoir qu'on appelle ça la théorie on va dire Dans mes études de licence Parce que j'ai fait une licence de lettres à Poitiers Avant d'arriver à Angoulême Au master de bande dessinée Et disons que oui Pour moi ça se résumait à Des spécialistes D'un auteur ou d'une autrice En particulier Ou d'un genre littéraire En particulier Qui C'est du décortiquage Je dirais un petit peu On dissèque une oeuvre Ce qu'elle raconte Ce qu'elle peut ne pas raconter aussi Là où elle se place Moi c'est ce qui me touche particulièrement Je pense C'est qu'on en apprend plus Via la théorie Je peux dire théorisation Oui bien sûr Rien à voir Non non pourquoi pas C'est le fait de produire Des cadres théoriques Oui pourquoi pas Bien sûr Donc oui Ce qui m'a marqué Je dirais du coup La première fois où j'ai été confronté à de la théorie C'était Je ne sais plus du tout quel prof Nous avait confronté A cet auteur là Mais c'était Antonio Tabuki Et notamment Un bouquin qui s'appelait Rêve de rêve Et c'est pas de la théorie C'est C'était Ce que cette prof nous avait Nous avait présenté comme oeuvre En parlant de la réécriture D'oeuvre aussi Parce que cette oeuvre là en particulier Rêve de rêve du coup De Tabuki C'est de la réécriture On va dire De plein d'auteurs différents Bon là je ne l'ai pas sous la main Parce que je l'ai donné Le bouquin tu vois Mais Il y a Un rêve Parce que ça raconte des rêves C'est des très petites nouvelles De quelques pages Tu vois Et Ça reprend l'univers Le ton Les thématiques D'un auteur Donc il y avait par exemple Arthur Rimbaud Et c'est le seul qui me revient Mais il y en avait Des tas Qui étaient super Et La réécriture pour moi Ça a été peut-être quelque chose Qui m'a Un peu Qui a un peu bouleversé Ma conception De ce que moi j'avais De ma propre pratique A ce moment là Je n'en avais pas beaucoup Tu vois Je grattais juste des petits dessins Dans mes carnets Comme un jeune branleur Qui n'aime pas trop les cours Et De fil en aiguille Ça Ça m'a Initié A des idées En particulier Le fait Notamment De De Enfin Tout ce qui est Le pseudonyme Emprunter un pseudonyme Brouiller Brouiller des pistes Pour Comment dire Ne pas citer directement Son nom En tant que Qu'artiste Moi c'est C'est quelque chose Que j'avais pas mal Qui m'avait pas mal marqué Et la place Que la théorie occupe Dans Dans ma vie J'en lis pas du tout J'en lis pas vraiment À part Comme je disais Du coup En période de fac Où là J'en lisais Peut-être un petit peu Mais sinon Non Je fais pas trop mes devoirs On va dire Du coup Du coup La théorie Je pense que Pour moi C'est un très bon moyen C'est un très bon moyen De voir ce que les autres Voient dans une oeuvre Parce que En théorie Chacun peut voir ce qu'il veut Enfin ce qu'il Pas ce qu'il veut Parce qu'on voit jamais vraiment Ce qu'on veut Non plus je pense Tu veux dire Tu veux dire Tu veux dire qu'il y a des Des causes extérieures À son propre désir Qui vous font voir les choses De telle ou telle façon Ouais je pense On voit chacun Des choses en particulier Dans une même oeuvre On peut être dix À avoir lu la même chose Et repérer Des choses totalement différentes Ouais mais quand tu dis On voit pas forcément Ce qu'on veut Est-ce que Tu penses que Le fait de vouloir voir Suffit pas Et qu'il y a des Il y a des cadres sociaux Historiques Qui déterminent aussi Ce qu'on voit C'est ça que tu veux dire Un petit peu ouais Un petit peu ouais Après bon c'est vrai Qu'on peut vraiment voir Ce qu'on veut Si on est vraiment Un peu buté Sur des thématiques En particulier je pense Mais oui je pense Qu'on est un peu On voit Peut-être que La phrase serait On peut tout voir Ou on peut voir tout Mais on ne peut pas tout voir On peut voir Ou alors on ne peut voir Que ce qu'on peut voir Peut-être Il y a des choses Qu'on ne voit pas Parce qu'on ne les connait pas C'est possible aussi ça Que connaître Dans des images Mais il y avait eu Il y avait eu des Enfin il y a eu J'ai déjà assisté A un séminaire Où il y avait eu Des expériences En troupeau Qui avaient été Qui avaient été menées Et dans des pays Pas du tout Enfin dans des pays Dans des tribus Qui sont loin De nos outils De reproduction De photos Et loin de tous les objets Du monde occidental Il y avait des photos Par exemple Ils ne savaient pas Ce que c'était un vélo Il était à la tribu Enfin sur les photos Ils n'ont pas vu le vélo Ils n'ont juste pas vu Ils n'avaient mis les mots Pour le voir Et ils n'ont pas vu Ils faisaient partie Ils ont sûrement perçu Qu'il y avait quelque chose là Mais en fait Ils n'ont techniquement Pas vu C'était les études Dans l'entrepôt Voilà pour cette petite Sérieure de migration Tu n'as pas plus de détails Sur le cadre D'expertise Je pense que je suis allé Faire des ploufs Dans la piscine Je suis peut-être Un petit peu dissipé À ce moment Ah bah c'est du propre Donc on n'en saura pas plus Sur le cadre de ces Mais je vais demander Je vais demander Je reviendrai Avec peut-être Plus d'infos Sur toutes ces choses Qui font voir Ou ne pas voir En tout cas De ce qui ressort D'une partie De ta description Tu nous dis Que la théorie Entre autres choses Fait voir Bah là ça fait partie Des choses Qui te sont apparues À ce moment là Dans ces cours là Noé Que la théorie Qu'on court à faire voir Ouais c'est ça On ouvre une fenêtre Possible Pour rentrer dans une oeuvre Mais en sachant Qu'il y en a Des milliers d'autres D'ailleurs J'ai complètement oublié Mais bonjour le chat Ce qui me paraît Remarquable Et un peu différent Dans ce que tu nous proposes Là il y a plein de choses Sur lesquelles on pourra revenir C'est que tu dis Que la théorie fait voir Et au fond C'est une considération Assez rare La plupart des gens Quand ils parlent de théorie Ils pensent que la théorie Ça sert juste à faire comprendre Que ça n'aide pas à voir Que ça se place juste Non pas dans le domaine De la perception Et encore moins dans celle du regard Mais vraiment dans le monde des idées Une espèce de flottement Au dessus des choses Ça m'intéresse assez Parce que tu as commencé Par nous dire Avant d'être confronté A la théorie Je voyais le théoricien Comme quelqu'un Susceptible D'avoir un objet Une oeuvre Par exemple Parce que tu parlais d'oeuvre Avec laquelle il fait pas corde Dont il Dont il est séparé Par une certaine distance Probablement celle De sa position De théoricien Le théoricien ne fait que redire Par le fait de l'être D'une certaine façon Quelque chose De cette distance Et qu'il pratiquait Cet objet Dans cette distance Et il semble Dans ce que tu décris Par la suite Que cette image Se dissout Au profit d'autre chose Que l'image D'un théoricien Distant de son objet Là Elle se réouvre Par le regard Or là S'il y a bien Une chose Qui peut le lier Le théoricien imaginaire Dont on est en train De parler Sur son fauteuil imaginaire De théoricien Sur son fauteuil théoricien C'est que par où Il regarde Peut-être avec lui Nous pouvons regarder Si effectivement La théorie fait voir Ce qui est déjà pas mal Comme expérience commune C'est moins abstrait Que l'image du théoricien Qui vous fait comprendre Parce que dans le faire Comprendre l'image Il y a toute une série D'opérations Qui la découpent Et là C'est plus seulement De la distance C'est de la boucherie Donc Ça c'est un peu Arranger le rapport Du coup Après je dis ça Peut-être parce que Après j'aime Beaucoup me nourrir Dans ma pratique Aussi de tout ce que je vois De tout ce que je ressens De tout ce que je découvre Et la théorie Ça en fait partie Disons que Une approche artistique Qui m'est complètement inconnue Deviendra connue Dès lors que Quelqu'un L'aura Expliqué Ou présenté Ou théorisé Du coup Tu vois Et moi je suis très content Tu sais Il y a des gens Qui expliquent des théories Et puis elles ne sont jamais lues Oui Après je me principe Qu'il y aura au moins Un connard Pour tomber sur le site Alors il y a Pardon Non non mais C'est à dire que Ce chemin Qui fait que Tel théoricien Pratiquant une oeuvre inconnue La rend plus Sensible Et compréhensible Puisqu'on revient Sur la notion de compréhension On fait un petit pas À côté du regard Tu imagines bien Que ce théoricien Ou cette théoricienne S'est trouvé Dans l'inconnu Au même titre que toi Ça veut dire que Pour lui ou elle aussi L'inconnu a existé D'une manière ou d'une autre Et il aurait pu Le comprimer Le réduire Est-ce que ça veut dire Que tu penses que C'est Une propriété Résoudre quelque chose De l'inconnu Qui n'est pas possible Sans un passage Par un écart théorique Que pour Rapprocher des oeuvres Trop neuves Trop renversantes Trop loin de soi Le crochet Par un éclairage théorique Te paraît Impératif Nécessaire ? Non 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 C'est pas nécessaire Je pense Il n'y a pas besoin Il y a des choses Qu'il n'y a pas besoin D'expliquer non plus Pour les comprendre Je pense Oui Je veux dire Rien que le fait De les ressentir Même sans pouvoir Comprendre Mettre des mots Sur Sur ce qui se passe C'est déjà Les intégrer C'est déjà C'est déjà Ouais c'est déjà Les digérer Oui il y a des processus D'intériorisation Surtout devant les images Clairement Il y a beaucoup de points Par lesquels L'image échappe Aux dix cibles Mais enfin Je dirais aux dix cibles Comme images Parce qu'au fond On a toujours Tout le loisir du monde De parler C'est ça qui est chouette C'est qu'on ne peut pas S'empêcher de parler Tout le temps Nous les êtres humains Notamment de ce qui nous échappe Peut-être aussi Et surtout Parce que ça nous échappe C'est principalement De ça qu'on cause Mais en tout cas La théorie Je ne sais pas Effectivement l'impératif Mais j'entends Dans ce que tu dis Que malgré tout C'est Un des modes d'approche Qui peut réduire Quelque chose Dans l'inconnu Quand on a des difficultés A la réduire Soi-même Ouais c'est ça Ok Oui pardon Vas-y Non c'est ça Je réfléchis en même temps Quand tu Tu dis que Parmi les premières Oeuvres analysées Donc celles De Antonio Tabuki Qui a un travail De réécriture Donc de réappropriation Par On va dire Du récit Par le récit Que c'est une des premières Oeuvres Grâce au travail Que ton prof Avait fait dessus Qui te fait Qui a fait rentrer Le plaisir théorique Ou en tout cas Le parcours théorique Dans ta vie Est-ce que Dans l'ordre Des considérations Qui s'offraient à toi Tu as considéré Que le travail de Tabuki Faisait partie du jeu C'est-à-dire que La réécriture Par exemple Peut être un acte théorique En soi Il est parti D'accord Donc pour étendre Ma question Pendant que Noé va nous rejoindre Maintenant qu'il est parti On a deux plans Le plan De ce qu'un moment De théorie Vous fait partager On parle pas tous En même temps Tu avais disparu Tu avais disparu Noé Ah oui J'ai plus la voix De Noé Non mais là On t'entend Bah moi Je l'entends pas Pourquoi je l'entends pas Moi Noé Qu'est-ce qu'il se passe Alors je vais regarder ça Où es-tu Noé Ok Attends Il a dit Parce que t'as parlé En même temps J'essaye d'écouter Ouais Est-ce que tu considères Que la théorie Peut-être Je ne sais pas quoi Lecture Voilà On va avoir Noé En t'entend à nouveau Peut-être Est-ce que tu peux répéter Ta question Est-ce que la théorie Ce serait pas Une lecture Finalement Mais aussi De Bah de ce dont on parle Notamment Une lecture Tu veux dire que la théorie Serait un mode de lecture Ouais Bah déjà La question que je te posais C'est est-ce que tu considérais Que la réécriture Était un acte de lecture Un acte théorique Donc on est sur le même plan De question finalement C'est vrai C'est vrai ouais Si on se demande Ouais ça avait un sens Pour moi Mais c'est peut-être pas Bah c'est Tu te doutes bien Que Tabuki Pour se livrer A ses actes De réécriture A dû devenir Un sacré lecteur A ce moment là C'est à dire Oui oui Donc je suppose Que c'est un peu La même question Bah oui du coup Je pense que La réécriture C'est théorisé aussi Oui Oui Dans ce sens Oui Ça Après Je suis désolé Mais j'y connais rien En théorie Donc je risque Peut-être de dire de la merde Non tu risques pas De dire de la merde Puisque vu la disposition Dans laquelle tu te trouves C'est pas une disposition Merdique C'est le contraire Tu as une disposition De questionnement Donc on est clairement T'inquiète pas de ça Il n'y a pas On n'est pas justement Ce qui est un des trucs Qu'on vise ici C'est à déspécialiser La théorie Tu te souviens À quel point J'ai tenté D'une manière ou d'une autre De faire entendre Que toi et tes camarades Vous étiez Les théoriciens Donc c'est pas quelque chose Dont tu dois douter De ta légitimité Après les formes On s'en fout On peut mettre ça en forme C'est pas un problème Donc vas-y Continue Bah oui Je pense que La réécriture C'est de la théorie Après Est-ce que Ouais Je serais pas trop Enfin je suis Convaincu Que ça en est Mais pour Pour expliquer Pourquoi C'est vrai que Ça me semble Un peu Un peu trouble Du coup À expliquer Bah je comprends Enfin ouais Je pense que Ça en est Oui De mon point de vue L'acte de réécriture En soi N'est pas nécessairement Un acte théorique Parce que Ça implique Ça implique De créer une relation D'objet particulière C'est pas du tout Le statut qu'on accorde À l'objet Qui va être déterminant Selon moi Mais ce qui Dans l'objet Résonne Avec ta réécriture Par exemple Quand réécrire Implique D'avoir Fait les preuves Des conditions D'apparition De la chose écrite Que l'on lit Alors oui Pour ce que Ça te demande En tant que lecteur À ce moment là Clairement Tu fais un travail théorique C'est à dire Tu te mets Dans une disposition D'esprit Ou ce que tu vas chercher À traquer Dans le travail Que tu réécris C'est ses conditions Propres D'apparition C'est les modes De subjectivation Qui l'ont fait naître C'est les sillages Personnels D'effectuation C'est même Le simple processus De construction On est là Déjà Dans un accompagnement D'une genèse C'est un travail théorique De comprendre Cet accompagnement À part ça La réécriture On peut dire D'une manière Ou d'une autre Même si ça peut Paraitre bizarre Comme déclaration Mais qu'il existe Des formes A théoriques De réécriture Le plagiat Par exemple Est une forme A théorique De réécriture On peut s'en tenir Si tu veux A la forme socialisée D'une oeuvre C'est à dire La dernière forme Qu'elle a dans le monde La forme sous laquelle Elle se déplace Et qu'elle a S'en confond souvent Avec l'oeuvre La forme qu'elle a Dans ce cas là On peut tout à fait Considérer Qu'il y a des modes De réécriture Qui sont a théoriques Je dis ça Pour essayer De se dégager De l'idée Tu sais que Une activité Garantirait A chaque fois Tel type De statut De sens Etc Essayer de délocaliser Un peu Un peu Nos façons De comprendre Les choses Des objets Qui les D'une certaine manière Qui en sont Les témoignages Ou qui les enferment À un moment C'est ce qui peut Nous autoriser Par exemple À poser Autrement La question Par exemple De l'oeuvre En se disant Assez clairement Et de façon Tranchée Que Ce qui va Définir Par exemple Une oeuvre D'art C'est certainement Pas la discipline Dans laquelle S'exprime Le travail Donc la question La BD C'est de l'art Une question Complètement Idiote Comme l'est au fond La musique C'est de l'art Ou pas Le roman Ou pas En fait Non C'est une question Qui doit être Réexaminée Tout le temps Est-ce que Telle oeuvre Est-ce que Tel processus De création Est un processus De création Artistique Ça nous libère D'avoir à nous poser Des questions Auxquelles on ne peut pas répondre Tout simplement C'est la question Mais malgré tout C'est intéressant De se dire Que parmi l'ensemble Des choses Le faisceau Des activités théoriques Oui La réécriture Ça peut faire partie Complètement Quand tu dis que tu Moi je veux bien Oui vas-y Vas-y Excuse-moi Moi je ferais peut-être Une position Qui fait une distinction Aussi Mais j'aurais peut-être Quelques propositions Un peu différentes Si on prend le cas De la réécriture Du point de vue D'un investissement Particulier D'une personne Qui prend Qui digère Qui reproduit Quelque chose Pas dans le sens Plagia justement Mais qui Reproduit Et ben Il y aurait peut-être Cette distinction-là À faire Parce que pour moi La théorie Elle n'est pas sur Du commentaire Elle est sur De la construction Il est reparti Noé Donc il faut faire Une différence Je pense Entre commentaire Sur une oeuvre Et commentaire d'oeuvre Même si Le commentaire d'oeuvre En lui-même Est un exercice Qui n'est pour moi Pas forcément théorique Puisqu'il y a théorie Puisqu'il y a théorie Quand il y a Mobilisation D'une structure De pensée Particulière Qui permet De produire Un discours Un discours On va dire Construit Et complet S'il n'est fait Que de petits bouts D'intuition Ou de sensation Il est pour moi Pas tant construit Théoriquement Que subit Théoriquement Du coup Il y a une triple Distinction pour moi C'est qu'on peut faire Du commentaire d'oeuvre Structuré Il y en a qui le font Très bien C'est-à-dire L'exercice Est de Faire une application Théorique à un cas Donc le cas Dans l'exemple Est une production artistique Il y a ceux Qui pensent le faire Mais qui ne font pas Et qui ne font que Commenter Avoir une intuition Imaginer des choses En histoire de l'art On en a quand même Beaucoup 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 Et puis après Il y a ce que tu disais Toi C'est-à-dire Reproduire Purement et simplement Un texte En changeant trois phrases Qui s'appelle Du plagiat Je ne sais pas Si la distinction Que je fais Moi Elle est assez claire Mais c'est vraiment Dans la structure Dans la position Qui structure L'action Qui est derrière Qui est de réécrire Parce que dans tous les cas La personne Elle a lu Dans tous les cas La personne Elle a eu un contact Avec la chose A réécrire Je crois Mais la position N'est pas la même Il y a un engagement Du réécriveur Putain Le terme est dégueulasse Mais il y a un vrai engagement Il y a un engagement Intellectuel dedans Je ne sais pas Si on pourrait Faire cette distinction Et sur l'art Le concept d'art N'est pas un concept Qui a à voir ici Ce n'est qu'un concept De jugement Qui s'inscrit Socialement Et moralement Dans des instants T Donc moi Personnellement Si on ne pouvait Ne pas en parler Ou alors parler Que de notre définition De l'art Ce serait quand même Beaucoup plus sympa Je ne crois pas Qu'on puisse s'épargner D'en parler Est-ce qu'on a récupéré Noé ? Oui Tu es là ? Non mais moi Je viens continuer De parler de ce que tu dis Je ne l'entends pas Là Noé Si si moi je l'entends Pourquoi régulièrement Je perds le son de Noé C'est chiant cette affaire Mais moi je l'entends Ok Moi pas Et vous Dans le chat Vous l'entendez ou pas ? Je suis d'accord Lionel Réécriveur C'est dégueulasse C'est dégueulasse Mais je Moi sinon je t'entends Noé Oui mais moi je ne l'ai pas Je peux peut-être Est-ce que les gens Dans le chat Vous l'entendez ? Ah non Lucity quand Laurent perd Noé nous aussi Donc là il y a un petit problème Et moi je ne l'ai même pas Dans l'espace du control room Donc ça c'est un vrai problème Moi dans le vidéo Je le vois moi Alors D'accord Je vais faire un truc Noé redis quelque chose Vas-y Ça y est Moi je t'entends Mais je ne sais pas Ah oui Ils ne t'entendent pas Non non Je vois bien Moi Qu'on ne t'a pas Moi c'est difficile Noé de te parler en même temps Parce que Laurent parle en même temps Ok A tout de suite Il recharge Il part et revient Donc c'est vraiment Très casse-couille Je suis vraiment désolé Pour tout ça Les gens C'est un petit peu pénible Et ça ne nous aide pas à penser Donc je n'ai pas besoin De vous afficher par ailleurs Cet écran Qui ne vous intéresse pas Ah là Ça ne sert à rien Tant qu'on ne peut pas avoir Noé Ouais Ça y est Je t'ai Ok Je le connais par cœur Ton code Ton mot de passe Il y a cinq lettres Oui ça va À mon niveau C'est quand même C'est vrai C'est pas trop ton truc Non non La mémoire moi C'est pas terrible Alors j'allais te poser Une question Donc pour ce qui est Du rapport art Je pense qu'on ne peut pas S'épargner d'en parler Parce qu'il fait partie Des questionnements symboliques En général Sur les activités Qui se nouent Les statuts Qu'on leur accorde Dans les différentes disciplines Qu'on aborde Donc C'est assez compliqué De passer complètement à côté Même si je suis d'accord Avec Alexandra Sur le caractère Exclusivement moral Social De cette définition Qui n'est pas Très liée finalement Aux oeuvres Et aux pratiques elles-mêmes Parce qu'en vérité Il y a un truc Sur lequel il n'y a pas De contrôle Pas d'empire C'est le devenir art Des productions Et des activités humaines Et des objets Donc ça nous échappe Un peu En dehors Des investissements Il y a Les investissements Il y a un devenir Mais il faudrait surtout Qu'on soit les personnes Qui décident de se devenir Et malheureusement Nous ne sommes pas Les personnes Qui décident de se devenir C'est vrai et faux C'est vrai et faux C'est vrai et faux Parce que artistes C'est une société aussi C'est à dire Où des individus Entre eux Composent Des séries dénoncées De formulations Et de règles Qu'ils considèrent justes Pour se déterminer Entre eux Donc tu vois Il y a une part Immédiate Temporaire Il n'y a pas que la part Conséquente Tardive Et historique Historicisable En dehors de nous Qui va déterminer ou pas Si on est appelé A parler d'art Le peu d'empire Qu'on peut avoir Dessuil Et à ce moment là Il est de la constitution D'une fratrie D'une sororerie Des pères Qui existe Et qui est assez fondamentale Parce que c'est un mode d'action Il est déterminant Dans l'histoire des avant-gardes Par exemple Tu crois que Tu crois que L'acceptation art Sur une production Ou sur une personne Qui produit quelque chose Qui pourrait être dit de l'art Avec un grand A Dépend d'une question de père Dans les producteurs Souvent oui Après moi j'ai peut-être Un biais marché C'est peut-être à cause De mon travail Mais j'ai quand même Surtout l'impression Que techniquement C'est pas trop Les artistes qui choisissent C'est qu'une partie De la vérité Une bonne partie du travail Des artistes du XXème siècle A essentiellement Consisté Et consiste encore A déplacer La catégorie Et à l'imposer Souvent par la force Au marché aussi Donc le marché Il est bien gentil Mais il a un peu tendance A venir toujours après Des décisions Qui lui échappent Quand même un petit peu D'autant que le marché N'est effectivement Pas agi Par autre chose Que des marchands Et qui n'ont pas Les compétences Ni intellectuelles Ni poétiques Ni théoriques Pour savoir de quoi Ils parlent Quand ils parlent L'objet d'art Donc ils se faufilent Dans quelque chose Qui leur échappe Au moins définitionnellement Elle ne leur échappe Hélas jamais Quand il va s'agir De leur propre mode de vie C'est un peu autre chose Mais on peut donc Difficilement S'en faire les paris On va en parler De temps en temps Je sais que tu détestes ça Mais on est bien obligé Noé Tu disais que tu n'en lis pas De la théorie Ça m'intéresse Parce que Quand tu dis Oui c'est bizarre Non mais ça m'intéresse Quand tu dis du coup J'en lis pas Ça veut dire que Tu donnes une forme A la théorie Et ne serait-ce qu'en disant Bon ça j'en lis pas C'est quoi la forme du coup Comment tu l'imagines Quand tu dis que tu n'en lis pas Noé Ah il est parti Désolé Je n'avais pas C'est horrible Ça donne un effet De suspense C'est pire que tout On était à peu près On était là On était parti Pour dire des trucs Et c'est tout fait exprès Pour qu'on n'y arrive pas Alors pendant ce temps Je lis ce que nous dit Pierre La carte de Michel Il nous dit Il y a théorie S'il y a système Point d'interrogation Alors moi je dirais Un truc quand même Qu'il ne faut pas S'enlever de la tête Qui me paraît important Pierre C'est que Je pense que là dessus Alexandra partage Ce point de vue Et qu'on essaie De faire D'une manière Rendre sensible Aux auditeurs et auditrices C'est que la théorie Est un acte de création Donc ça veut dire Qu'elle peut Elle a une possibilité De déformation De tout système Quand même Comme tout acte De création Et de réforme Et de renversement Du système Noé j'ai entendu Un petit bruit Tu es revenu C'est ça J'étais en train De répondre justement A ta question Mais en fait Je me suis rendu compte Qu'on a encore coupé Oh mon pauvre Dieu Je suis vraiment désolé Pour ça Je suis vraiment désolé Est-ce que tu peux nous dire Alors y répondre A cette question Qu'est-ce que ça veut dire Pour toi quand tu dis Que tu dis que tu n'en lis pas Et du coup Quelle forme tu imagines A la théorie Pour dire que Cette forme là Tu ne la lis pas J'imaginais une forme Tout ce qu'il y a Un peu de plus classique Quasi universitaire Je dirais Ça m'a l'air très exigeant En fait Tu vois vraiment Si je dois Vraiment mettre un mot A la con là-dessus C'est que ça m'a l'air exigeant Moi qui suis Issue d'un milieu Vraiment Où on ne réfléchit pas À l'art Enfin sur l'art On ne réfléchit pas Enfin tu vois C'est vraiment Le travail Les chants Et puis voilà Tu vois Donc je découvre ça Vraiment Petit à petit Tu vois Et ouais Moi j'ai vraiment Une vision de prolo Enfin après La théorie Ce n'est pas un truc Qui n'est pas pour les prolo Mais tu vois Ça m'a l'air très Très Ouais très Imperméable Je dirais Très compliqué à lire Ou alors Faut vraiment S'y mettre à fond Tu vois Même quand vous parlez Là par exemple Je ne comprends pas Tout ce que vous dites Mais il ne faut pas Hésiter à nous le dire Tu me dis Vous êtes incompréhensible Et coco Il faut nous le dire Non non Mais il n'y a pas de soucis C'est à nous De faire des efforts J'essaie de me concentrer Ok Alessandra Tu veux dire Quelque chose là dessus Ben Je crois que Je ne suis pas la personne La plus simple À lire de la terre Donc Je dirais juste Que Je dirais juste Que ce n'est pas Par plaisir Qu'il y a une langue Malmenée Dans un écrit Qui serait théorique Parce qu'encore une fois On n'est que dans Une de ses possibilités Une des possibilités D'expression théorique On pourrait dire Mais qu'il est nécessaire Et peut-être que C'est aussi pour ça Que ça la rend Difficilement Accessible Comme toi Tu le dis Ou en tout cas Comme tu le perçois À l'écrit C'est qu'elle malmène Ce qui existe Parce qu'elle essaie D'en faire autre chose Donc fatalement Quand tu écris Tu écris avec le langage Et quand tu fais De la théorie Ou tu essayes D'en faire En tout cas De déconstruire des choses Tu galères Tout simplement Ce qui fait des fois Des textes Inbitables Salut Samoui Sassa Et merci pour le follow Ou Amgui C'est gentil comme tout Bienvenue à bord Mais du coup Je sais pas Je sais pas Comment ça se passe J'ai aucune idée J'ai aucun recul possible Sur un statut culturel Qui viendrait Faciliter en amont L'accès à la théorie Sincèrement J'y crois pas du tout Parce que ça voudrait dire Que c'est impossible Je dirais plutôt Que des fois Selon les systèmes théoriques Auxquels tu te confrontes Il y en a des Beaucoup plus simples Que d'autres Il y en a des Beaucoup plus hermétiques Que d'autres Certes Parce qu'ils sont loin De ta vision du monde Donc il nécessite De déconstruire Pas mal de choses Que tu avais acquis Du coup Il faut un peu Te déformater Pour pouvoir Ah oui Mais c'est totalement ça Oui Mais en fait En réalité Tu le fais aussi Quand t'apprends Une autre langue Je vais devoir Vous couper 5 minutes Je dois vous couper On va repartir Sur cette question Parce que je dois Accueillir Comme il se doit Le raid de Ouamgui Que je venais de remercier Pour son follow Ce qui est très gentil Salut Ouamgui Je connais pas ta chaîne Donc n'hésite pas N'hésitez pas Les gens à voir Qui est Ouamgui Que fait Ouamgui Quel genre de chaîne Dites nous Sur quoi vous bossiez Donc salut Jigilou Salut Ouamgui Salut les gens Qui venaient du raid Installez-vous Peinardement On est en train De recevoir Noé Qui est un jeune auteur De bandes dessinées La chaîne Parle pas mal De bandes dessinées Mais pas que On fait pas mal De trucs sur cette chaîne Mais parmi les choses Qui nous tiennent à coeur Il y a évidemment Deux parlais De bandes dessinées Et le dernier jeudi De la théorie D'une façon générale Et là on était En plein d'autres sujets Noé nous faisait part du fait Qu'il ne lisait pas de théorie En tout cas c'est ce qu'il dit Et ça veut dire Que ça suppose Une forme particulière À la théorie Qui permet de dire Bah j'en lis pas C'est à dire je ne lis pas Cette forme là Et on était en train Avec Alexandra De parler de ça Alexandra est théoricienne Moi je suis auteur De bandes dessinées Mais aussi théoricien Et la théorie Pour elle et moi C'est une activité Constante Elle fait vraiment partie De notre vie Je pense que c'est aussi Une activité constante Qui est au coeur De la pratique Elle même C'est de ça Nous sommes en train De parler Alexandra Je vais les couper Pour vous accueillir Et je te laisse Poursuivre Elle répondait A Noé Sur cette question La question c'était De je crois Que la vraie question Pour se détacher En fait De ce Ce n'est pas pour moi Ce n'est pas Etc C'est justement ça C'est d'essayer D'arriver à comprendre Ou en tout cas De tourner le regard Et de se dire Qu'elle n'est pas Si accessible Elle n'est pas Si imperméable Elle nécessite juste Comme si tu apprenais Une autre langue Et bien de te détacher D'un certain nombre D'attendu Quand tu lis Il faut quand même Bien se rendre compte Que personne lit Des essais Parce que toi Tu appelles ça De la théorie Vraisemblablement Mais ce que je comprends De ce que tu dis Être des livres théoriques En tout cas Des publications théoriques Sont en réalité Des essais Parce que Tu as abordé Des notions Qui étaient peut-être Plus des notions historiques Des notions D'histoire de l'art Ou des notions de sociologie Donc on va dire Que tous ces livres Qui sont des essais Sont évidemment Pas lisibles De la même manière Qu'un roman Ou que d'autres types De choses C'est normal C'est pas la même langue C'est pas la même utilité C'est pas C'est normal Entre guillemets Néanmoins C'est pas si loin C'est pas si loin Des possibilités De chacun C'est juste aussi Qu'à un moment donné Il faut aussi se dire Et croire qu'on peut y accéder Si on a envie La difficulté principale C'est qu'on a très peu D'applications de cas Sur des livres théoriques Ou alors en tout cas Il faut déjà être initié Pour pouvoir connaître Des références de livres Qui feraient de l'application de cas De mécanismes théoriques Pour de vrai Pas juste du commentaire enlevé Au final je me dis Qu'il y a des livres Qui ne sont pas Des écrits théoriques Qui sont proprement Enfin qui ne sont pas Des ouvrages dits théoriques Alors Noé t'as redisparu Mais qui pourraient être Aussi difficiles d'accès Je suis pas sûre Que ce soit La frontalité théorique Qui rend l'écrit difficile Non clairement pas Donc n'oubliez pas De suivre ce que vous racontent Les mots d'offre Dans le chat Par rapport à ces questions Où vous êtes tous et toutes Invitées à nous rejoindre En audio Après Noé Pour poser une question Théorique de votre choix Question qui n'a pas Encore été posée Pour l'instant par Noé On me parlait De façon plus générale On est encore Dans la dégression Qui précède la conversation Et à ça Je pourrais rajouter un truc C'est que la question De cette pénétration possible Elle ne se place pas toujours A l'endroit où on l'imagine C'est à dire la question De la difficulté à lire Les gens de mon entourage Qui ne lisent pas du tout De bande dessinée Ils sont nombreux Moi je viens Mon histoire personnelle Est liée à d'autres pratiques D'autres disciplines Notamment poésie Littérature Il y a parmi mes amis Beaucoup de gens Qui ne lisent pas du tout De bandes dessinées Et pour eux Au delà D'un certain type De bandes dessinées Les bandes dessinées Deviennent très difficiles A lire C'est à dire Quand les auteurs Et les autrices En pleine possession De leurs moyens de création Savent très bien Dépasser les usages Les plus courants De la lecture De bandes dessinées Leurs productions Rendent compte De ces dépassements Et produisent Toute une série De variations Et de pièges Pour la lecture Qui trahissent Je dirais Tous les fondamentaux Et qui font Même de cette trahison L'acte principal Des créatures En bandes dessinées C'est vraiment Important Parce que ça veut dire Que Noé dit Qu'il ne lit pas théorie Mais si par exemple Noé lit Sans aucune difficulté Shaolin Cowboy De Jeff Darrow A première vue C'est juste une histoire De gens qui découpent Des zombies Avec toutes sortes D'instruments Mais c'est un ouvrage De mon point de vue Qui met en branle Énormément De puissance théorique A penser Les bandes dessinées Et les penser Dans un dialogue Extrêmement critique Et brillant Avec le cinéma Il y a une tendance Contemporaine Qui est surtout Une tendance Je pense Pédagogique C'est à dire Les modes De présentation De description Voire d'enseignement Des bandes dessinées Tendent à laisser imaginer Une certaine superposition Entre BD et cinéma Qui n'existe pas Qui est une parfaite Aberration Pour notre travail On en vient même A parler De storyboard Pour remplacer Le terme de synopsis Pour nos bandes dessinées Ce qui est Un parfait malentendu Jeff Darrow Avec Shaolin Cowboy Ce livre Qui est lu par quelqu'un Qui ne lit pas Beaucoup de bandes dessinées Mais qu'une bande dessinée Où des gens se découpent Et n'a aucun intérêt Pour qui qu'on connait bien Les bandes dessinées Donc Noé par exemple C'est une machine théorique Puissante Et elle peut être comprise Comme telle Uniquement par qui Et versée Dans sa lisibilité En ce sens Donc l'endroit Où se place La complexité Là est intéressant A double titre C'est que La question La complexité Elle dépend uniquement De votre cadre Personnel Historique De construction intellectuelle Et Deuxièmement L'acte théorique Ne prend pas forcément L'aspect Parce qu'on le dit souvent Dans cette petite montagne théorique D'un essai distant D'un essai D'un écrit Qui prendrait en charge Telle ou telle œuvre Et puis Qui décrirait comment ça marche Qui le décortiquerait Une bande dessinée Fait ça aussi Oui Il y avait quelque chose De Très clairement dit Dans ce que tu disais Là Que j'essayais de mettre En lumière C'était que Sur une bande dessinée Qui déconstruit Totalement les rapports A la lecture qu'on a C'est-à-dire Ce avec quoi on arrive Quand on prend un ouvrage Pour le lire Peu de gens Même s'il y en a Qui galèrent Et qui disent Je me détends pas Et ça me saoule Mais en réalité Il n'y a personne Qui se dit Oh non J'y vais pas Il n'y a personne Qui avant d'avoir Pris l'objet N'y va N'y va pas Peut-être certains Certains Ok Mais Charline Cobot Je pense pas Que les gens Se disent Ouh là Non ça c'est pas pour moi Je vais pas y aller Alors que Dans des essais théoriques Distants Il y a plein de gens Qui vont le faire Ouh là là Mon dieu C'est pas pour moi Et donc ça C'est le truc Qui était assez clair Pourtant Et surtout Assez chouette Parce qu'en fait Il y a toute une part De la production De la bande dessinée Actuelle Et plus ancienne Qui fout à ça Complètement Ce Ce fait historique En gros Notre rapport A la lecture Et qui nécessite A chaque fois Qu'on prend une nouvelle Bande dessinée De tout mettre par terre Souvent En tout cas C'est le moins Ce que je recherche Si je dois pas Tout mettre par terre C'est que je suis un peu déçu Quand j'ai fermé le bouquin Et ça Ça montre aussi Et il y avait un autre truc Aussi pour démystifier Complètement C'est Tu dis qu'il faut Que ça corresponde A nos cadres intellectuels Et moi J'irais même plus loin Pour que ça corresponde A nos envies Vous me ferez pas lire Plus de 50 pages d'un roman Je n'y arrive pas C'est genre J'ai l'impression d'être une merde Je dois lire 20 fois la page Je retiens rien C'est une galère Je suis pas du tout à l'aise Dans cet univers là Alors que dans un essai Je peux prendre mon temps Je comprends Je saute 40 pages Je vais lire le chapitre d'après Je reviens Je regarde dans l'index Il y a un truc qui m'intéresse J'ai pas repris Et je retourne C'est pas du tout La même approche Mais moi Je suis beaucoup plus à l'aise Là-dedans Donc comme je suis plus à l'aise J'y passe plus de temps Et donc du coup C'est quelque chose Qui me plaît C'est aussi pour ça Que je fais ça Mais ça Moi je suis en admiration Devant les gens Qui dévorent les romans Je comprends pas comment ils font Ils sont là Ils sont dans leur coin Et tout Sur la donce On peut pas faire les deux Simultanément Mais ça c'est un des Un des traits Qui a été Très très bien décrit Chez les théoriciens Du nouveau roman Qui a essayé de comprendre Ce que ça veut dire Justement D'infiltrer L'écriture romanesque Avec des postulats théoriques Et d'une manière ou d'une autre De les rendre perceptibles Intelligibles Et très rapidement Ces théoriciens Ricardou en tête Se sont rendu compte Qu'il est tout à fait Inrassemblable Imaginez faire les deux Que ces deux choses Glissent sur deux axes Extrêmement différents Paradigmatiquement Soit vous êtes Dans cet état immersif De perception illusionniste Qui est le panorama du récit Avec sa prétention A faire exister un monde Qui existe Auquel vous vous abandonnez Avec ivresse Soit vous êtes en train De le découper En petit morceau Pour voir comment ça marche Et à ce moment là Vous avez perdu Toute possibilité d'immersion Vous ne faites jamais Les deux en même temps C'est toujours un truc Qui se fait Il n'y a pas d'espace Luminel entre les deux Non il n'y a pas Genre de manière magique Waouh Non c'est là où l'autre On ne fait pas les deux Ça c'est assez intéressant On ne peut que lâcher La proie pour l'ombre Quand on essaie Donc Noé Si tu peux revenir En audio c'est bien Et si tu ne peux pas C'est absurde Comme situation Tu vas être obligé Alors qu'on a tout préparé Pour vous recevoir en audio Les gens Tu vas devoir poser Ta question théorique Que tu n'as pas pu poser Du coup Dans le chat C'est quand même un con Un peu dommage Donc tu ne peux pas Réussir Je n'avais pas vu Je n'avais pas vu Ton intervention Noé C'est très honnête De ta part De l'écrire en plus De quoi Qu'il a écrit Qu'il a bugué Que c'est un branleur Qui se braque souvent Devant ce qui n'est Pas confortable Il a donc eu peu D'occasion Il a créé peu d'occasion De me mettre A la théorie Ça c'est une question Qui est liée directement Au statut social De la théorie Au statut symbolique De celle-ci Alors un des premiers Trucs que j'ai pu remarquer Chez les élèves En général C'est que ce braquage Il n'est pas du tout Propre à Noé Il est absorbé Par la discipline Et son monde La discipline Bande dessinée Le monde dans lequel Les bandes dessinées Croissent, naissent Se développent Apparaissent Et circulent Et comme une espèce De champ de bataille Un peu étrange Qui laisse supposer Finalement Que la théorie C'est un peu l'ennemi Et là on est vraiment Dans une guerre sociale Tout à l'heure Noé a dit un truc Très juste Quand il a dit Bon la théorie C'est très différent D'un travail de prolo Et il se trouve que Symboliquement On s'acharne beaucoup Pour plein de raisons Qui sont liées à l'histoire Des bandes dessinées En général Mais ce statut Prolétarien D'une certaine manière Les bandes dessinées En ont hérité Ce sentiment Ce regard sur soi-même Quand on est auteur Ou autrice De bandes dessinées Comme prolo Est lié directement A la conflictualité Entre cette discipline Et les autres disciplines Dites artistiques Telles qu'elles se sont construites A travers la fin Du 19e et le 20e siècle Tout a été fait Pour bien signifier Aux auteurs et autrices De bandes dessinées Qu'ils étaient Des artisans laborieux Au service D'une espèce De discipline Assez médiocre Qui était toujours Quelques pieds Au-dessous De la vraie création Cette chose Elle a été intériorisée Dans l'histoire Des bandes dessinées Par les auteurs Et autrices Eux-mêmes Et que se passe-t-il Par là-même Le champ théorique Se développe Et est conçu Avec une certaine légitimité En regard des autres Disciplines artistiques A peu près En vérité Il y a aussi Une vision D'un certain prolétariat De la peinture Par les peintres Qui également Rejimbe à l'idée D'être pris Dans des pinces théoriques On peut l'entendre Chez certains musiciens Qui répugnent A l'idée D'être également Pris En des pinces théoriques Le théorique Représente Je te coupe Je te coupe Mais pourquoi ? Parce que Pourquoi ? Parce qu'ils veulent C'est social Ou parce qu'ils ne veulent pas Qu'on commente Leur travail Il y a quelques Il y a deux trucs Il y a l'histoire sociale Des disciplines Ça je comprends Dans un pays Qui place au-dessus De toute autre activité L'activité d'écriture Ça c'est un truc Un truc indénouable Indéracinable De l'histoire intellectuelle Et artistique Française Je ne sais pas S'il en est de même Dans les autres pays Donc je ne veux pas M'aventurer sur ce terrain là Je lis des théoriciens américains Mais ils ne parlent pas tellement De la socialité De la théorie Quand je lis Rosalind Crowe Je ne sais pas grand chose De la place de la théorie Aux Etats-Unis Donc je vais m'en passer Je ne vais pas vous emmerder Avec ça Mais en revanche En France C'est un cas certain Ce qui veut dire Que toute oeuvre Non littéraire Par un héritage Extrêmement long Qui nous vient De l'antiquité En fait romaine Place Ce dont elle parle Dans un en deçà Dans une subordination Des autres disciplines A la possibilité D'être théorisées Ce rapport Forme-langage C'est un rapport platonicien Qui s'est développé Dans toute l'histoire De nos arts Qui est très présent A la Renaissance italienne Où on fait valoir Par exemple Dans la sphère albertienne La supériorité du dessin Par rapport à la peinture En tant que le dessin Serait plus proche Du discours De l'énoncé Et du verbe Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc c'est essentiellement Une histoire du signifiant Et le signifiant Est perçu finalement A la fois Comme une domination Par le langage Des autres formes Humaines De production Et aussi Une tentative De cerclage De l'oeuvre elle-même C'est-à-dire D'enfermement De celle-ci Dans des énoncés Qui est une double peine Si vous voulez Une double peine platonicienne Il est supposé Que quand on a dit Quelque chose d'une oeuvre Théoriquement On en a fini avec elle Ce qui évidemment N'est pas vrai Mais ça fait partie Du fantôme Ça fait partie du recul Et ça fait partie aussi De cette espèce De terrain Assez guerrier finalement Dans lesquels La partition Théorie Et discipline Musicale Plastique Etc Vont se mettre Dans des regards Souvent agonistiques Assez guerriers Du coup ça veut dire Qu'en gros Si Parce que moi Je connais pas du tout Je connais pas du tout Grand chose Donc bon La musique là Certains musiciens Qui refusent Catégoriquement Cette introduction théorique Dans leur univers Pour eux C'est commenter Figer Et sécher La reproduction Que de se De s'exposer A un propos Ou à une activité théorique C'est ça que je veux dire Oui c'est ça Non mais j'ai pas du tout Conscience de ça En fait Parce que en fait Pour moi De mon point de vue Les gens qui font ça Sont pas des théoriciens Vraiment réellement En fait j'ai été à la fac En histoire de l'art Pendant des plombes J'ai passé 5 ans et demi Presque 6 ans A écouter des types Qui me racontaient des salades Enfin leur salade à eux Et je me suis jamais dit Un quart de seconde Que les commentaires Qu'ils faisaient De quelque chose Qui avait existé Justement en l'enterrant De cette manière là C'est à dire En le choisissant Dans ou en dehors De ce que pourrait être L'art Et ce qui ferait Que il y aurait Ce dont on devrait Parler par importance Qui constituerait L'histoire de l'art En réalité Quand j'ai mis Un pied de côté Dans la chaire Des gens qui ont bien Voulu m'accepter Avec un aspect Plus de réflexion Je me suis rendu compte Qu'il n'y avait pas Un gramme D'activité De réflexion Dans leur production C'est juste du commentaire Avec un statut social Qui leur permet De commenter C'est ce que tu as dit Je crois Noé Des spécialistes C'est des spécialistes Qui savent Et qui donc du coup Figent Mais en réalité C'est pas forcément Ils font pas forcément De théorie du tout Ils ont juste un statut social Qui leur permet D'imposer leur point de vue A un moment donné Je peux comprendre Du coup Que ça puisse faire flipper En fait Est-ce que tu es à nouveau Parmi nous En audio Noé ou pas Oui Génial C'est super Je suis content De t'entendre Je suis sûrement pas là Pour longtemps Vite pose ta question L'identité C'est tout Vas-y Ah non non Allez vas-y Non quelque chose Peut-être Pour parler un peu plus De ma pratique Du coup De poser une question Qui a à voir avec ça Parce que la réécriture En vrai on en a parlé On a fait une bonne digression Mais je voulais pas vraiment Parler de ça à la base C'était juste pour Enfin ça m'est venu comme ça Et puis Enfin voilà quoi Bref Ma question c'était peut-être Enfin il n'y a pas vraiment de question C'est peut-être plus pour en apprendre Un peu de votre part Mais il y a quelque chose J'aime pas signer mes dessins Par exemple Je déteste ça Là par exemple Pendant le Le festival que j'ai tenu ce week-end Avec mon stand du laboratoire On me demandait des signatures Et puis la meilleure idée Qui me venait à chaque fois C'était de mettre mon empreinte digitale À l'encre À l'arrière Enfin tu vois J'aime pas laisser un nom Sur ce que je fais Ou alors je prends des pseudonymes Enfin je prends J'aime pas laisser J'aime pas Je trouve que j'aime pas le fait Que ça m'appartient Je préfère en général Que les gens prennent le print Le fonzine Ce que tu veux Et en font ce qu'ils veulent Moi je leur dis Si tu veux le déchirer Tu te déchires Si tu veux le découper Recoller sur un mur En faire ton propre bouquin Enfin je sais pas La signature ça a toujours été quelque chose Qui m'était un peu compliqué à comprendre Après bon ben les gens me disent Bon ben oui c'est pour pouvoir te retrouver après Mais justement moi mon plus grand désir Ce serait que ce que je fais Ce serait que ce que je fais parle avant le nom qu'il y a dessus Enfin je comprends pas l'intérêt en tout cas Qu'on peut faire vraiment à la signature Ah oui il faut que l'auteur ou l'autrice fasse sa signature Qu'il mette son nom Ah c'est pour Micheline Enfin voilà quoi Donc Ok Je te laisse Allez Sandra vas-y C'est assez passionnant Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses dans la question Qui n'avait pas de début et pas de fin Il y a beaucoup Il y a au moins Deux axes Je crois Qui sont d'un côté Parce que pour moi c'est pas la même chose La question du pseudonyme De la signature De la dédicace Est-ce que ça sous-tend Chez la personne qui se pointe à un stand Pour avoir une signature Donc il va y avoir des questions d'identité d'auteur Moi personnellement par rapport à ça Tu signes Tu signes pas Tu donnes ton nom Tu donnes pas ton vrai nom Tu signes sous 15 000 trucs Je m'en fous Mais un point Alors tu peux pas savoir Il y a des gens qui achètent Parce que la personne est connue J'ai vu dans les festivals Un grand prix qui vient d'être annoncé Il y avait un auteur Tout le monde s'en foutait Et là il y a 20 000 personnes Qui le connaissent pas Qui se mettent compulsivement A faire la queue Pour acheter des bouquins Derrière le stand Moi je m'en fous Voilà Parce que c'est un truc Qui ne m'intéresse pas du tout Parce qu'en fait ça change pas Moi je Comment dire Je rencontre une production Parce que la production m'intéresse Ou que le Le pari Qui m'est présenté Enfin la promesse Qui m'est faite M'excite un tout petit peu Ce qui veut pas dire Qu'on peut me recommander des trucs Que je Je l'accepte volontiers Mais en tout cas Je m'en tape du nom Voilà Peut-être que Laurent A signé Plus de BD Que je ne pense Qui sont dans ma bibliothèque Derrière moi Et bien Tant mieux Ou tant pis Ça ne m'intéresse pas J'en ai fait beaucoup sous pseudonie Ça c'est un chou Ça se trouve Tu lis des livres de moi Sans savoir qu'ils sont de moi Voilà Et ça ne change rien Parce qu'en réalité C'est pas très grave Ça n'est qu'une question De capitalisation Je sais pas D'un égo narcissique Qui serait de ton côté De vouloir absolument Tout signer avec ton propre nom Peut-être Ça c'est une première question Ça ouvre des possibilités Assez intéressantes aussi En termes de création Cette question-là De l'identité et du pseudonie L'autre question Enfin il y a un autre sujet Qui me semble Être soulevé Par cette question De la signature Ou du nom officiel Entre guillemets Ou du seul nom Que devrait avoir un auteur Ou un artiste Parce que voilà Déjà le paradoxe C'est-à-dire Tu ne veux pas mettre de nom Mais tu donnes ton empreinte digitale Alors je sais pas Tu te brûles les doigts Avant de poser ça Parce que moi Franchement ça serait flippé Complet quoi Je vais mettre mon empreinte digitale Sur un truc Enfin bon Bref Chacun ses névroses Mais pas de soucis Donne carrément ton cariotype Mais Peut-être que ça A plus de sens finalement Qu'un nom Je sais pas Moi j'en parlerai avec toi Effectivement De cette question Du sujet Mais le sujet C'est mon sujet Donc on va en reparler après Et donc Pour ça en réalité Tu sais très bien Ce qui se joue Il y a un enjeu De marchandise Donc au moment Où tu achètes Au moment où tu produis Des fonds Tu proposes un multiple A des gens Qui sont censés Jouer le jeu social Du multiple C'est-à-dire Se délester D'un intérêt quelconque Pour l'unique Or Tu as sûrement Du remarquer Il y a quand même Un espèce de truc Qui semble assez Ancré Loin 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 Dans les gens C'est que A partir du moment Où ils ont un truc Qui est un peu unique Qui plus est signé De la main de l'auteur Ils ont l'impression Que l'objet qu'ils ont En plus de valeur C'est-à-dire qu'à ce moment-là On rentre dans les considérations De valeur Et d'argent Et de spéculation Alors qu'elles soient Financières Ou qu'elles soient J'aurais envie de dire Je ne sais pas si on peut dire ça Mais sentimentales Tu vois De l'intérêt que tu vas avoir Dans tes livres C'est-à-dire que Ou dans tes achats Il y a des gens Qui vont avoir Dans leur bibliothèque Il est reparti J'espère qu'il nous entend Quand il s'en va Sur l'espaire aussi Il y a des gens Qui ne vont pas forcément Lire les livres Qui vont juste les avoir Ils sauront Que il y a L'artiste qui a écrit dedans Moi j'avais Sur les trucs des dédicaces Comme ça Je n'avais pas très bien Compris le principe Au départ Moi je pensais Qu'une dédicace Tu lisais le livre Le livre ne t'avais plus Tu allais rencontrer L'auteur Avec ton bouquin Que vous t'avez aidé Ou ce que tu avais vu Et tu allais rencontrer L'auteur Et puis là Tu pouvais discuter Et l'auteur L'intervention de l'auteur S'il voulait bien C'était de faire Une toute petite modification Quelque part C'était ça la dédicace Parce que du coup Moi ça ne me permettait Pas juste De relire quelque chose Comme ça J'avais une interaction Avec la personne Et du coup Je pouvais à nouveau Rencontrer la production artistique Ça posait d'autres problèmes Et puis en fait Ça ne se passe pas du tout Comme ça Du coup J'ai arrêté De demander des dédicaces J'en ai deux Alors que nous Visiblement On est toujours Ah si Je revois ça Ouais il est là Du coup Alors moi J'aurais plusieurs choses Desquelles je peux parler A propos de ça Qui sont vraiment Centrales Dans la composition D'une relation Du sujet producteur D'oeuvres Et à la société En général Évidemment Comme Alexandra Je sais à quel point La valeur de signes Est fondamentale Dans la question De la signature Et notamment De signes économiques De signes de marché D'appartenance Mais ça veut dire quoi Ça veut dire La capacité d'un nom A porter Pour lui-même Et en lui-même La garantie D'une régularité Économique De quelque chose C'est un créateur De régularité Un opérateur C'est comme le vin C'est ça C'est comme le vin Un opérateur De régularité Qui fait que Le nom peut Avoir pour conséquence Fatale Une absence De tout questionnement Sur la valeur De l'oeuvre Tant que ne sera plus Questionné Son assignation A tel ou tel nom Qui sera reconnu Comme dépositaire De cette valeur C'est pas seulement Angoissant Parce que ça te prend Toi Dans la série Des opérations de marché C'est également Angoissant Parce que ça te piège Dans ta vie Je comprends moi Très bien Par quel mouvement Tu as fini par Foutre ton empreinte digitale Même si ça paraît Dément à Alexandra Mais je vois le sens Qui s'y déroule Parce que ta question C'est la question Qui se noue Entre sujet et vérité Et plus exactement Vérité du sujet Le sujet que toi Tu es Noé Et c'est là Qu'effectivement La question Des déterminations extérieures Ou propres à toi Devient une zone de conflit Par rapport A la socialisation Des oeuvres C'est à dire Que Qu'est-ce qu'on assigne A un nom Quand la question Se pose Autour des oeuvres d'art C'est une autre notion Qui veut finalement Dire exactement La même chose Qui porte en elle Finalement Un poids assez fatal D'enfermement C'est la notion De style Que l'on associe A tel ou tel créateur C'est à dire C'est pas grand chose Le style C'est moins que tout Ce qu'on peut imaginer C'est La création D'une banque Fixée D'une monnaie D'une monnaie Sémiotique Une monnaie de signe Par laquelle On a déchiffré Ce qu'on veut Assigner à une La singularité De telle ou telle personne Et désormais Cette espèce De cotation Purement sémiotique Va enfermer Le sujet Dans un ensemble De certitudes Et de rendez-vous Non seulement On va réduire La qualité De ses modes De subjectivation A la possibilité D'être reconnaissable Par certains traits Mais mieux encore On attendra Évidemment de lui Qu'il soit toujours A la hauteur De l'établissement De cette valeur C'est à dire Qu'il se ressemble Je vois bien Dans ton travail Noé Qui change Que ces changements Ne peuvent pas se faire Dans ce type de prison Ça n'a pas de sens Donc je comprends Très bien A quel point Cette question Peut te peser Parce qu'elle est Évidemment pesante Et on en arrive A Ouais Est-ce que je peux Poser une question Ouais Par rapport A ce que tu dis Je comprends Tout à fait Du coup Oh là Mon dieu Du coup Je ne l'avais pas dit Je crois Juste ici C'est vrai C'est bien Je suis heureux La question De ça De cette espèce De prison Je vais le dire Tout le temps Du coup Et le voilà aussi Sur L'attente Qui est faite Sur un nom Quand il est attaché A une production Toi qui recours A des pseudonymes Ça veut donc dire Que tu ne fais pas Un livre Un Un pseudonyme Un livre Un nom Tu fais Sous un même nom Plusieurs productions Je dis un livre Mais c'est très réducteur On va dire un objet On va dire un objet artistique Un objet Moi pour moi Ça me suffit assez Une chose Tu vas produire Une chose Auquel tu attribueras Un nom Ça c'est Tu changes à chaque fois Tu ne t'enfermes Dans rien Et tu offres A la cohérence De celui qui Celui qui reçoit La seule cohérence De l'oeuvre produite Par contre Toi tu vas produire Plusieurs objets Sous un même nom La question que je me pose Et du coup peut-être Aussi je peux poser à Noé Parce que je ne connais pas L'ensemble de son travail Peut-être que Noé Justement il cherche ça C'est à partir De quel moment Tu choisis d'attribuer A tel ensemble d'oeuvres Tel pseudonyme Parce que Toi spécifiquement Laurent Je crois que tu joues De cette attente De style Attachée A ce pseudonyme Qui est LL de Mars Tu n'es jamais le même Dans ces bandes dessinées là Parce que tu te bats Contre ces questions Mais à quel moment Tu choisis de faire Sous un autre pseudonyme Quelque chose Ça veut dire Que tu acceptes Ce cadre de prison De production Tu acceptes De jouer avec les attentes Que pourraient avoir Les gens Face à ce LL de Mars Alors ouais C'est à dire Que quand ça m'arrête Donc j'ai trois autres pseudonymes Qui font essentiellement Des bandes dessinées Mais pas qu'eux J'en ai Un déjà travail littéraire Aussi sous un autre pseudonyme Un travail photographique Sous un autre C'est précisément Un rapport A ces questions Qui m'a forcé Pour de multiples raisons À en arriver là La première Elle est simple C'est que Mon nom Avec le temps Est aussi Enfin mon pseudonyme Mais mon nom C'est pas tout à fait La même chose Au sens où Un des trucs Peut-être qui peut peser Pour Noé Et qui peut être déterminant Dans la question du pseudonyme C'est que le nom Le nom civil C'est la fonction générale Sociale De ton mode d'apparition Dans le monde Et tu peux désirer D'une certaine manière Même si elle n'est que symbolique Faire coupure Dans ce truc Ce qui est une manière Comme une autre De dire La critique génétique Des oeuvres C'est insupportable En fait Il n'y a rien d'intéressant Dans ma biographie Qui vous éclairera Sur mon travail Mon travail C'est un autre espace Je pense que Clairement Prendre un pseudonyme C'est dire quelque chose De ça S'écarter de la fonction Générale sociale Du non-civil Quand Mets un pseudonyme Évidemment C'est vous C'est vous tout entier Dans une oeuvre Et ça porte du coup Une nouvelle historicité Qui est celle De l'enchaînement Des oeuvres Qui vont se manifester Et créer une zone De cohérence Mon pseudonyme Porte un certain nombre De conséquences sociales Et par ailleurs Entre autres Conséquences sociales De la détestation Pour certains et certaines Ce qui me permet De produire des livres Avec des gens Qui a priori Diraient non A LL de Mars Mais peuvent dire Oui A quelqu'un d'autre L'autre chose C'est qu'une partie De mon travail Repose sur Effectivement La décohérence Maximum Des livres entre eux Qui brise L'institutionnalisation Des relations stylistiques Qui m'exaspère Au plus haut point Qui n'a pas de sens Pour moi Et ça m'intéresse Pour moi Ça m'intéresse D'un point de vue Créatif De produire Des zones de cohérence Artificielle C'est à dire De produire Des oeuvres Qui soient A l'intérieur d'elles-mêmes La simulation La singerie Le théâtre La cohérence Donc je produis A côté Des oeuvres Des vies Des vies Théâtralisées Dans lesquelles Les oeuvres entre elles Sont parfaitement cohérentes Voilà ce que je fais Noé Donc ça oblige A jouer Des attentes Et de ces constructions Là Tu es Bien sûr D'un contrôle Pardon Noé Tu es là De mon côté C'est un peu C'est un peu Similaire Dans le sens Où moi je me dis C'est un peu Je me crée Ma propre prison Finalement Je préfère Enfin Pas vraiment Créer Notre propre prison Mais Tu décales Un peu Tu décales Un peu ton travail Vous voyez C'est ça Ça se rapproche un peu Ouais Excuse-moi Laurent Tu m'as un peu Tu as tout dit Pour moi je trouve Non mais c'est vrai que Je me retrouve pas mal Dans ce que tu viens de dire Disons que Ouais c'est Bah tu crées Quelqu'un d'autre aussi Moi je trouve C'est peut-être ça Qui me Porte le plus A créer un pseudonyme C'est que Tu te décales Tu te décales Toi-même Tu crées C'est un autre toi Et Dans cet autre toi Du coup Bah tu en fais Ce que tu veux Et Et tu C'est toi qui façonnes Disons Cet alter ego C'est un peu ça Qui Qui moi Me fait un peu délirer Est-ce que Parce que Salut Karim Je comprends bien Enfin Schématiquement Je comprends bien Cette Cette construction là Qui est intéressante C'est une espèce de jeu Sur sa propre Historicisation Merde Je voulais poser une question J'ai 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 un blanc Voilà D'accord Bah elle va te revenir Ça va revenir Alors il y a quand même un truc Qui m'intéresse Par rapport à ça Noé C'est que Cette partition de soi Qui est une partition politique D'une certaine manière Pour se soustraire A l'enfermement Dans lequel On se retrouve Quand on laisse Les autres Attendre quelque chose De vous Ce qui est assez Finalement pénible Parce qu'ils ne peuvent Que se tromper Et que diminuer Considérablement L'espace dans lequel Un sujet peut se déplacer Malgré tout Tu as fait un choix Assez marrant Et peut-être contradictoire Mais peut-être Que c'est le moyen Par lequel tu as réussi A avancer A te débarrasser De quelque chose Avec laboratoire des idées Alors d'une part En appelant ça Laboratoire des idées En l'accompagnant De tout un travail D'écriture particulier Tu te détaches D'un point de vue pratique Dans ta manière D'aborder les questions Du dessin Et dans les formes Que tu fenêtres C'est les choses Que vous regardez à l'écran Les gens Tu te détaches Des travaux de bande dessinée Précédents Qui étaient Plus propres Je dirais A une série de pratiques Plus classiques De la bande dessinée Avec ses cadres usuels De construction La plupart du temps Mais Vous pouvez voir Entre chacune De tes tentatives de travail Ou de tes travaux achevés Une volonté claire En tout cas De les désengager D'un régime général Chaque travail Est assez différent Formellement Structurellement Du précédent Mais au moment Où tu te lances Là dans une Toute nouvelle série De travaux Tu les isoles Et tu recrées De la cohérence A cet endroit là Une espèce d'unité Comment tu Ce laboratoire des idées Donc qui est en train De défiler devant nos yeux Qui devient pour toi Un nouvel engagement Vers une nouvelle série De travaux Avec des nouvelles formes Et de nouveaux questionnements Qu'est-ce qui t'a rendu nécessaire D'une certaine façon D'en faire quand même Un nouvel espace cohérent Et est-ce que ça veut dire Que ton approche Va consister à Produire à chaque fois Des espaces clos Avec des zones d'autonomie Où ils vont se développer Les uns les autres Où tu vas les articuler Comment ça se place Dans ta propre perspective Est-ce qu'on t'a perdu À nouveau Noé Oui pardon Désolé J'étais en train De regarder les trucs Pour rien vous cacher Donc J'en parle un petit peu Pendant le temps Où Noé n'est pas parmi nous Donc j'ai pu voir Noé avait rassemblé Ah le voilà Bah tu vas pouvoir répondre A ta question Pour moi Ça pouvait Tout ce projet Enfin cet projet là Pouvait vraiment Pas exister Bon là On parle d'Instagram Mais Pouvait pas exister Dans mon espace Dédié à A mes autres travaux En fait Ce travail 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 On t'entend plus Bah non Il est parti On l'a reperdu Moi c'est vraiment Très très pénible D'accord Bon bah écoutez Je vais vous lire Moi j'ai Non 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 J'allais juste lire Un extrait De mémoire Oui vas-y Très bonne idée Qui est un bout de texte Écrit Dans la partie mémoire Du travail de Noé Qui s'accompagne Donc de ces dessins Qui font Qui évoquent Des mondes En Comment plutôt organique En mutation permanente Où superposent L'organicité De la représentation Même si ce ne sont pas Des organes à proprement parler Ça fonctionne pareil Ça a des formes Qui y renvoient Assez régulièrement Et ça pose D'une autre façon Finalement La question de la prolifération Du dessin en lui-même C'est-à-dire C'est-à-dire La cohabitation De la forme Agoutie En tant que Modalité de représentation Ou de présentation Et la façon Dont le dessin En soi Possède Ses propres régimes D'apparition sur la feuille De construction D'errance De digression Plastique Donc le travail Que vous voyez défiler Mette bien ça En évidence Il n'a pas d'autre fin Finalement Que ce caractère Mutagène Digressif Du dessin On pourrait dire Que d'une certaine manière Le caractère organique De la représentation Achevée Et la fatalité Que porte le dessin A ce moment là Et de temps en temps C'est sanctionné De quelques textes Avec plusieurs parties Archive Mémoire En voici un Mémoire A la fin de l'hiver 1967 Année de la naissance De votre Streamer préféré Mon père Abîmé par la vie Décidait dans un dernier Élan de lucidité De se donner un souvenir Il sortit Ce qui ressemblait A un carton Un dessin Coincé entre deux étagères Dégueulantes feuilles C'était deux ans avant Qu'il ne se laisse mourir Dans le parc En bas de sa tour Il vivait grâce A une petite pension De l'armée Je ne l'avais jamais Connu propre Il était seul Et détaché du monde Le temps coulait De manière triste Pour lui Quand nous sommes revenus Pour vider l'appartement Tout avait été retourné Rentré chez moi Et j'ouvris le carton 72 feuilles volantes Couvertes de dessin 109 petits bouts De papier griffonné D'hiver 5 photos Dont deux négatifs Et un journal De 74 pages Nous sommes en 1969 J'ai fini de me perdre Alors j'entame La transcription commentée De ce qui me semble Et là c'est biffé Un effet littéraire De disparition Amené par Une simulation De machine à écrire Je n'avais aucune affection Pour mon père Il n'en avait aucune Pour le monde Je n'ai aucune affection Pour le monde C'est un syllogisme faux C'est un énième commentaire Des existences Absurdes C'est intéressant C'est que le dés existant C'est suivi d'une virgule Et le absurde N'est pas Comment Il n'a pas de S à la fin Et il n'est pas attribué À l'existence Il vient comme une Ponctuation de tout le reste Donc voilà le texte Est-ce que tu es revenu Noé ? Oui je crois qu'il est revenu Non ? Il est reparti ? Non il est là Noé tu es là On ne t'entend pas Mais tu es là Ah c'est vrai On le voit T'as mis mute ? Ton micro est en mute Veux-tu bientôt une mute ? Il a le bouton bloqué On dirait Ah merde Je n'en sais rien Je ne sais pas Ah ça y est Le voilà Oui oui On t'entend Vas-y Bah oui On voit bien Que c'est compliqué Il est parti Ah putain C'est horrible C'est vraiment horrible On dirait Qu'il est puni Noé Que décidément Il nous est complètement interdit D'avoir une vraie conversation Aujourd'hui Bon je ne sais pas Ce qui se passe Mais il m'avait prévenu Qu'il avait quelques petites difficultés Avec son portable Ça y est Le revoilà Non mais c'est terrible C'est terrible J'étais pas en mute J'étais pas en mute J'étais Bah ça bugait quoi C'est horrible Je te jure Non mais plus jamais Plus jamais Bah si C'est quand même agréable De t'avoir Et d'essayer de dialoguer Même si c'est un peu Un peu soumis Aux aléas catastrophiques De la technique Mais on fait avec Voilà On compose Donc Tant qu'on t'a On va te laisser parler Vas-y Bah il y avait une question Du coup Je sais plus Je peux parler peut-être Du projet Parle librement De l'inscription De ce projet là Dans le reste De ton rapport Au bande dessinée Bah en fait Au fur et à mesure De mes études Enfin surtout Au master C'est parce que c'est là Où j'ai découvert A peu près Enfin ce que je sais Jusque là Et du coup Ce qui m'a un peu Ce qui m'a un peu Fait chier Ce qui m'a un peu Rendu triste C'était justement L'état A très figé De ce qu'on peut Donner à la bande dessinée Après je dis ça Bah parce que je connais pas Justement Les productions Les plus bizarres Les plus alambiquées Enfin Je connais rien quoi Donc de ce que je connais De ce que j'ai pu voir Ça m'a un peu déçu Parce que Bah c'est très figé Il faut un certain Mode d'expression Il faut qu'une certaine case Enfin Je me suis senti Très restreint Finalement dans ma pratique Et ce projet là Du labo C'est du dessin automatique C'est du dessin automatique Et c'est à partir de là Où franchement J'ai re-kiffé le dessin Le fait de dessiner Ouais Le fait de dessiner Le plaisir de dessiner Et même Le côté très Méditatif Ça me détend beaucoup En fait maintenant De faire ça Et Donc là on vient encore De te perdre Évidemment Est-ce que Est-ce que ça veut dire Que cette espèce De coupure Qui se passe pour toi Entre cet apprentissage Cette vision normative Des productions De bandes dessinées Qui je dois Te l'avouer Et effectivement Pour l'instant Juste Le produit moment Momentané D'une faiblesse culturelle Qu'à Soit rassuré Il existe De très nombreuses Bandes dessinées Extraordinaires Ahurissantes Et renversantes Et j'espère Que tu prendras plaisir De les découvrir Par le travail Qu'on fait Ne serait-ce que Par exemple Que sur la chaîne YouTube Où on présente Des dizaines Et des dizaines Et des dizaines De ces petites merveilles Donc ça n'est qu'un désamour Momentané Mais est-ce que Sans être pour l'instant Au courant De l'incroyable générosité Des productions En bandes dessinées Tu as trouvé pour toi-même A travers cette pratique Que tu dis Méditative du dessin D'éventuels Moyens Par lesquels Tu vas pouvoir Raccorder La pratique Des bandes dessinées A Justement A la production De celle-ci A ta propre production Raccorder Cette approche Du dessin A des désirs Récitatifs En bandes dessinées Pour l'instant Tu produis des dessins Qui sont Des planches isolées J'avais montré Dans un live D'ailleurs Consacré Au retour d'Angoulême A la série de ces dessins Qui sont des grands dessins Isolés sur des planches Sans d'autres arguments Comment Dégressifs Récitatifs Que leur propre composition Ce qui n'est pas rien En soi D'un point de vue Comment Récitatifs Narratifs Mais Est-ce que Est-ce que ça Pour l'instant C'est quelque chose Que tu peux envisager À un certain moment De raccrocher De réparer L'accroch Dans la trame De ton désir En quelque sorte Chose à laquelle Tu ne pourras répondre Évidemment Qu'à la condition De retrouver L'audio Sinon C'est mort C'est raté C'est très compliqué Mais moi Je ne connais pas du tout Son travail Tu m'as envoyé Le lien Tout à l'heure Moi Je n'ai pas tout saisi De ce qui était Du faux Du vrai De son intervention De pas son intervention Dans ce projet-là J'aimerais bien Qu'il nous en parle Ou alors Pas forcément Nous dire Qu'il peut quoi Mais nous dire Sa position Par rapport à ça Par rapport à la fiction De cette Soit disant Réécriture Je ne sais pas Noé Tu as 20 000 questions Ok super La première Mais on les a déjà Toutes posées En fait Quand ça coupe Vu que je garde Quand même La page Twitch En même temps Tu vois Comme ça Quand ça coupe J'essaie de vous écouter Vu qu'il y a un délai Évidemment J'essaie de vous rattraper Puis après Je me reconnecte Bon bref Je jongle Mais je n'ai pas pu Entendre vos questions Du coup Je crois qu'Alexandra Est en train de te demander Par rapport A la fictionnalisation Dont tu n'as pas supporté Les cadres Tels qu'ils se présentaient Dans l'espèce de De normativité Des bandes dessinées Telles que tu les perçois Jusqu'ici Comment tu trouves Un autre moyen De les développer Par ce dessin Le caractère fictionnel Finalement De cet agencement Dans ce que tu appelles Le laboratoire des idées Disons que là Où je me retrouve Un peu plus C'est que du coup Pour moi Ça reste un peu De la bande dessinée Ce projet là Ça se mêle Un peu plus A la nouvelle Du coup aussi Mais ce que j'essaye Surtout De mettre en oeuvre Avec mes moyens C'est de créer Une histoire Autour des objets aussi Ce que j'aimerais C'est qu'on fasse Les liens Je laisse les gens Faire les liens Eux-mêmes Avoir leur interprétation Je donne des clés Certaines clés Qui sont plus ou moins Rouillées Clairement aussi Mais Merde c'était quoi la question ? Non non C'est Par quel truchement Tu satisfais Cet appétit Fictionnel Ce désir de raconter Au fond Par quel moyen Disons que Je répartis un peu Je détache un peu Ce qui se raccorde Dans la bande dessinée A savoir l'image Et le texte Pour dire ça Pas vraiment Très vulgairement J'essaie de les séparer Un peu Et puis laisser Une zone de vide J'aime bien laisser Des trous Moi dans mon texte C'est peut-être ça Que j'aime beaucoup aussi Ne pas expliquer Tout ce qui a Tout ce qui a Tout ce qui a expliqué Pour que ce soit Compréhensible aussi Ce que j'aime le plus C'est peut-être laisser Une part de flou Une part de flou À mon récit Ou à mon propos Pour que Pour que Ça se remplisse Par ce Celle ou celui Qui regardera D'une certaine façon Tu étends Dans un cadre Qui lui échappe Le processus De trouage Du récit Qui est celui De nos ellipses En bande dessinée C'est le territoire Que tu habites le plus Avec ce travail là Qui est très beau Je ne te l'ai pas dit Mais ce laboratoire Des idées sous cette forme Celle dont je viens De vous mettre le lien Dans le chat C'est assez touchant De voir qu'il a été Pratiquement une zone De fuite Des bandes dessinées Une zone de fuite Même si elle est née Sur un malentendu Sur finalement Des choses que tu ne trouvais pas Alors en vérité Elles existent Mais bon Tu as plein de temps Pour le découvrir Mais n'empêche Tu as dû d'une certaine manière Trouver d'autres solutions Pour retrouver de l'appétit Et c'est plutôt une chance Parce que ça prend une forme Extrêmement riche Et je pense que Tu n'auras même pas besoin De forcer Quoi que ce soit Pour raccorder A mon avis Tout ça Avec un devenir Bande dessinée Plus On pourrait dire Plus désiré comme tel Plus exprimé comme tel Puisqu'en fait Il est déjà là Il est en train De trouver une forme Et je pense que Si tu continues à bosser Sur ce truc là Ça va C'est en train de se faire Après je me dis Aussi que Bah Il va y avoir Plusieurs versions Plusieurs évolutions De ce projet Aussi Ouais Ouais Mais Moi j'ai une question Il est déjà Protéiforme Parce que Ce que tu m'as envoyé Laurent C'est encore autre chose Que ce que je vois Pour la première fois Sur ton site Oui c'est vrai Il y a les deux PDF Enfin Tu vois J'ai un texte Texte journal Laboratoire des idées J'ai un autre Mise en page Par gros J'ai toute J'ai toute cette Historicisation Non vas-y Excusez-moi C'était ça Ma question En fait Elle n'était pas Pour expliquer Tant que qui Que quoi Mais c'était Que tu t'expliques A dire Ou à donner des clés De compréhension De ta production C'était Où se place Enfin Dans ce que je sais De comprendre De ce que tu nous proposes C'est à dire Que le caractère Fictionnel De ta proposition Il n'est pas tant Représenté Que constitutif De l'ensemble Des choses Qui produisent Ce laboratoire Des idées J'entends par là Que Dans la diversité Des choses Que tu nous présentes Alors là Dans le site C'est très clairement Scindé Parce que Instagram s'est présenté Et ça supporte Une structure Avec laquelle On peut jouer Mais c'est plus Une vitrine Là il y a Une hiérarchisation Des onglets différents Archive Mémoire Espace Avec une répartition De tes propositions Dans ces espaces là Qui nous oblige Nous à faire Des assemblages En réalité La structure même Du site Et la construction Du site Fait déjà partie De l'objet Que tu proposes C'était ça En gros La manipulation Que tu nous offres Crée l'histoire C'est à dire Qu'on a tout un tas De fragments Tout un tas d'indices Qui sont censés Nous faire accéder Au sens que tu sembles Nous proposer Je t'entends plus Que le sens il existe Ou qu'il n'existe pas Allo ? Allo ? Je sais pas quoi dire d'eau Si si moi je t'entends Mais c'est Noé Visiblement T'entendais plus Il est parti Ah le pauvre Il est parti Peut-être il nous entend Dans le chat Du coup pour pas perdre Quelle frustration Quelle frustration Ces archives Ces archives Ces extraits Tout ça fait déjà L'histoire C'est l'histoire Passée Des objets Que tu sembles Convoquer aujourd'hui C'est ça C'est C'est un bit-tap Ce que je raconte Non 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 Je comprends Pour que vous compreniez bien Les gens qui Traduit Laurent Vous qui êtes dans le chat Et merci pour le follow Svan Gauthier Que je n'ai pas remercié Parce que ce à quoi Ce livre Noé Il commence Il y a un préalable En fait Le préalable C'est la constitution D'une fiction de départ Censée être dépositrice D'une série d'objets Qui sont décrits Dans cette fiction Qui appartiennent A cette fiction Donc le travail De production de formes De la part de Noé A un statut Assez ambigu Puisqu'il ne crée pas A proprement parler Des formes En elles-mêmes Mais il rend Consultables Les objets Appartenant A ces archives Fictionnelles Vous voyez Ce que ça donne Comme statut Chacun de ces dessins Certes nous les regardons Pour ce qu'ils sont Mais ils sont porteurs De la vérification De cette fiction première De son ancrage Dans une espèce De réalité seconde Qui serait celle De cette fiction Et qui viennent Inlassablement D'une certaine manière La compléter La rendre plus vraie Et c'est ça Qui est représenté C'est ce que nous raconte Alexandra Ce qui est représenté C'est cette fiction Elle-même A chaque dessin Et pas les dessins Comme zone de représentation Et ça c'est pas mal La cohérence Le décalage Il est intéressant Décaler Déposer ça Tu vois C'est quelque chose Qui déconstruit Déjà Ce qu'on parlait Tout à l'heure C'est-à-dire Un rapport A la lecture Qu'on attend Ouais Tu es obligé D'élargir ton champ D'éléments pris en compte Pour pouvoir accéder A ce que tu nous proposes Une jolie expérience Voilà Complètement C'est aussi ce que je comprends Dans tout ça Noé si on t'a encore Est-ce qu'on t'a encore Si on te fait pas trop chier Noé Non non Vous me faites pas chier Mais c'est mon ordi Qui me fait chier Tu y es pour rien C'est dommage Mais bon On arrive quand même Bon an mal an Non mais finalement C'est un peu à l'image De ce que je fais C'est complètement troué Mais non Mais non C'est dommage Parce qu'à chaque fois Qu'on dit un truc super sympa T'es plus à l'intenne C'est quoi ? Et je l'entends pas en plus Donc je sais pas En fait Tu vas écouter le replay Et vous menter Ouais Mais c'est sûr même Tu vas être rouge Quand tu vas Faudra qu'on reparle Ensemble par ailleurs De ce travail Quand ils ont appris Une forme encore plus vaste Parce qu'à mon avis Ça vaut le coup D'envisager Effectivement Une publication Moi je serais assez d'accord Pour faire quelque chose Au moins chez PCCBA Si ça te paraît pas trop modeste Évidemment Non non Justement Je travaille justement L'exemplaire que je t'avais laissé La dernière fois au festival C'est le carnet A5 Ouais Tu peux le brûler déjà Si tu veux D'accord Enfin voilà C'est le retour de Morali Et ben non justement Là je suis sur la mise en page C'est ce que j'avais envoyé Le test de mise en page Exactement Juste pour voir à peu près Quelle gueule ça pourrait avoir Mais sinon je suis sur la mise en page De la prochaine version du fanzine En espérant En espérant que j'arrive jusqu'au bout Enfin j'ai pas tout envoyé évidemment En vrai j'aurais peut-être pu aussi envoyer le lien drive directement Ok Parce que c'est là où j'ai tout balancé Mais Non ne fais pas ça Ne montre pas tes brouillons Jamais Même à quelqu'un C'est pas des brouillons C'est tout ce qui sera dans la prochaine Dans le prochain fanzine Mais il y a une quantité vraiment énorme Il y avait un Mais eux Oui Pardon 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 Je ne vais pas en placer une Mes questions sont posées Du coup Du coup Noé en fait Cette question m'est venue Parce qu'il y avait quelque chose de paradoxal Dans ta proposition de mise en page Face à ce que j'avais vu Et ce que tu nous proposes là sur le site Il y avait une Un saut Il y a quelque chose Qui est tangible Dans ta présentation Dans ce qu'on discute Et ce qu'on voit sur le laboratoire des idées Blogspot Il y a un mécanisme qui est en jeu Ce décalage Que je n'avais pas saisi Alors c'est peut-être de ma faute En rencontrant ta mise en page Pour l'exemple de mise en page Ce n'était pas aussi présent Donc voilà C'est que mon avis Histoire de te foutre le bordel Dans ta mise en page Non non Il y a quelque chose Qui ne tient pas La puissance de cette proposition De réunion d'archives De mémoire Oui Il y a quelque chose à trouver là-dessus Est-ce que Un bouquin Qui est une référence Pour moi Peut-être pour ce projet-là C'est Merde Attends Laisse-moi regarder vite fait Dans mon drive Je dois avoir un PDF Que j'ai téléchargé Mais ça n'empêche pas Si tu veux en parler Un de ces quatre Quand tu auras trop de matériel Et que ça te débordera On peut y réfléchir ensemble Il n'y a pas de problème C'est quelque chose Dont on peut tout à fait discuter Évidemment Avec le matériel sous les yeux Réfléchir à une manière fine Effectivement D'agencer ça D'une façon ou d'une autre De façon À la hauteur De la puissance de cette proposition Ok Du coup Le bouquin Enfin le Moi c'est un Je ne sais pas comment dire ça C'est comme un catalogue Des formes de la nature C'est Art Forms of Nature De Ernst Eichel H-A-E-C-K-E-L Ok Et c'est vrai que ce que j'avais en tête Pour la mise en page Quand je Enfin en oubliant Toutes les Toutes les limites De mon cerveau Evidemment De ce qu'il est capable de faire Ce serait De faire comme Une espèce d'encyclopédie Ou en tout cas Quelque chose de Très Oui justement Ce que tu soulèves en fait Alexandra Quelque chose Qui serait plus De l'ordre de l'archive Justement Là c'est vrai que La mise en page Que j'ai fait Je ne suis pas très satisfait Parce que Bah ouais Ça fait un peu Enfin ça mélange un peu les deux Et il y a quelque chose Qui manque Je suis d'accord Je suis d'accord Pour l'instant Je n'arrive pas à mettre Le doigt dessus Je suis bien conscient Le risque Effectivement C'est d'avoir Créé une condition Particulière De fictionnalisation Et de Finalement Aboutir à la sensation D'un livre illustré Ce serait dommage Tu vois Avec ses codes Sa façon de faire les choses Et c'est évidemment Ce qu'il faut fuir C'est la connotation Du livre illustré Trouver autre chose Qui rende justice Au caractère singulier Finalement De ses créations Nous sommes tous Les trois d'accord C'est ça qui est chouette Je l'avais dit De manière plus subtile Mais on est totalement d'accord C'est parce que Tu es beaucoup plus Subtile que moi C'est pour ça Je suis un grossier personnage Non mais je ne veux pas Je ne voudrais pas M'immiscer Je ne voudrais pas Donc moi j'irais voir Je note quand même Le art form Of nature Comme ça C'est joli Là je regarde les images Comme ça J'irais voir Comment c'est foutu On pourrait discuter C'est très proche Les dessins Les cellules Une espèce d'aplat Des matières organiques Avec un irrespect des échelles On dirait peut-être Ok On a l'impression Qu'une cellule Serait aussi grosse Qu'une tranche de chou-feur Sur les zooms On a reperduit Est-ce qu'on considère Que Salut Quentin Que pour toi C'est bon Ou est-ce que tu aurais D'autres questions A poser Est-ce que ça te semble Pertinent et utile Ce dont on a parlé Ou pas Ah oui oui C'était tout à fait Pertinent Super En tout cas Déjà ça m'aide beaucoup D'en parler déjà Et puis d'entendre aussi Ce que vous avez à dire Parce que Vous êtes plus Experts que moi Je sais pas si Experts c'est le bon mot On est plus bavards Je pense pas que ça On est plus bavards Après J'ai pas envie de dire Mais je me sens un peu Censuré aussi C'est vrai Je comprends Je comprends Si c'est toi Qui me mute Finalement Non Personne ne fait ça Mais de toute manière Il va être temps Pour moi D'y aller De toute façon Je vais pas Prendre plus de temps Que ça Mais ça Ça m'a fait plaisir D'en discuter avec vous J'espère que ça parlera A des gens dans le chat Je pense Des questions Qu'il s'agisse De Des rapports Entre sujets Vérités Autour du nom Non tout ça Je pense Est commun A plein d'auteurs Et d'autrices Nos questionnements Au fond C'est très souvent Qui nous sont communs Et c'est bien De pouvoir en causer Parce que je suis persuadé Que C'est agréable Non seulement D'entendre Quelque chose Qui pourrait ressembler De près ou de loin A une vague réponse A des questions Qu'on se pose Mais également De pouvoir se dire Qu'on n'est pas les seuls A se les poser C'est pas mal En général Ça aide un peu Peut-être Peut-être que j'ai Une dernière question Finalement Très vite Très vite Est-ce que tu peux Me donner Vous pouvez me donner Quelques conseils Sur Comment je suis censé Signer mes mails En fait Du coup C'est quelque chose Qui me J'arrive pas Je bug C'est normal C'est normal Tu joues ton identité A chaque pied de mail C'est normal Que ce soit Un super gros stress Je sais pas Des fois Je me dis Je vais peut-être Perdre des gens Ou alors La personne en face Va se dire Mais pourquoi Il y a trois noms Ou alors Pourquoi il y a juste Moi Qui m'envoie le mail Parce que tu signes Moi Ouais des fois Ah t'es merveilleux Bah Je sais pas Merci Non mais Je suis sincère En plus C'est tellement vrai C'est aussi vrai Que t'as ton empreinte Digitale De signer moi Je sais pas moi Je te laisse Te répondre Parce que j'ai vraiment Aucune idée De réponse à ça Je pense que C'est des questions Stratégiques aussi Qui ont beaucoup Rapport avec le fait Que On parlait de la Partition sociale Du nom Qui fait qu'on choisit De prendre un pseudonyme Pour dire quelque chose Du dégagement Du nom générique Natif Civile Sous lequel Les administrations La famille Enfin plein de gens Vous font rentrer Dans leur vie Donc c'est un acte Un peu décisif Et ça va beaucoup Dépendre Au fond des personnes Avec lesquelles Tu es en dialogue Et de ce Sur quoi ils font De leur relation À toi Et donc de qui tu es Pour eux À ce moment là Et à partir du moment Où c'est une question D'entendement C'est à dire De relations À établir Avec Certains éléments Ou certains Groupes Sociaux Alors Ton nom N'a pas d'autre vocation À ce moment là Dans le mail Que de signer Non pas ton courrier Mais de signer Cet accord là Tu vois Ce que tu es Pour cette personne Ce groupe là C'est une façon De 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 Construire Et reconstruire Là Cet espace Avec ses propriétés Faut pas y attacher De plus d'importance Que ça Mais il y a des courriers Que je signe L. Qui veut dire à la fois Laurent et LL de Mars Et quand je veux Montrer une certaine distance À mes interlocuteurs Parce qu'on est Dans un cadre de travail Là je mets mon pseudonyme En entier Et tout le courrier Va changer Voilà On regarde ça Et ça pourrait Il y a aussi Toute une quantité De courriers pas signés Parce que ce sont Les courriers Les plus amicaux Où on se raconte Plein de choses Il n'y a pas besoin De signer un tel courrier Parce que tout simplement Le contenu du courrier Dit et redit La nature spécifique De notre relation Voilà Je ne suis pas sûr Que ces remarques Soit très utiles Mais c'est la seule chose Que je pourrais dire Sur l'usage De la signature Dans un mail Alors du coup Moi je peux faire Une petite précision Noé Sache que j'ai droit A tous les pieds de mail Dont il a parlé Dans nos échanges Donc je ne sais pas Ce que ça veut dire Mais j'ai au moins vu Un de chaque Donc J'en ai appris Beaucoup ce soir Je saurais Je saurais où on en est Dans notre relation Quand j'en recevrai un mail C'est ça Au moins J'aurais servi à ça Merci beaucoup Noé En tout cas C'était vraiment chouette De t'avoir C'était chouette De passer Merci à tous C'est nous Qui te remercions beaucoup Je suis présent dans le chat Normalement Je me transfère Dans le chat Ok Merci Merci beaucoup Alors est-ce que tu as noté Alexandra Des questions Dans le chat Qui fusait Sur ton petit bout de papier Auquel brièvement On pourrait répondre En attendant que quelqu'un d'autre Se manifeste Donc je vous le rappelle Les gens dialogués Avec Leloup Clint Elbouche Que je n'ai pas vu passer Ah ou Suze Qui vient d'arriver Salut Suze Je viens juste de l'avoir passé Bref Avec nos modérateurs En MP Pour savoir comment Apparaître dans le vocal Et venir ici Poser votre question Théorique Et éventuellement Montrer vos travaux Si vous voulez qu'on en parle Etc Etc Donc évidemment Cette émission Ne peut pas se poursuivre Sans vos participations Enfin sinon On peut jacasser Comme ça à l'infini Jusqu'à demain Mais c'est pas vraiment L'enjeu de cette émission Donc Est-ce que des gens Se sont signalés Lucie Louisa Pour poser des questions T'as pas été briefé Ah bah non Ça va être très compliqué Techniquement Alors Suze Et Clint T'es pas là Je ne sais pas Je crois que je ne l'ai pas vu passer Donc on a Deux modos Briefé Elle bousque Et le loube Donc Louisa et Lucie Et Suze N'ayant pas été briefé Ça va être un peu compliqué Là techniquement De faire le point Puisqu'on sait A quel point C'est pas simple Donc est-ce que Vous avez des questions A poser C'est important Sans quoi Bah pour l'instant Nous tout ce qu'on peut faire C'est faire un petit travail De digression Sur Soit des questions Posées dans le chat Si elles l'ont été Je vois pas de questions T'as pas vu de questions J'ai coupé mon téléphone À un moment donné J'ai perdu le bout Mais j'ai pas Je vois pas de questions Auxquelles on peut répondre Ah bah bravo T'étais pas censé Bah bravo Bah j'en vois pas C'est pas de ma faute T'es haute Fini T'es un grand malade toi Calme toi Je vais Mettre un coup de tête Ça va être compliqué Avec la distance Géographique Entre nous T'as un coup de tête Magique Alors Bah dans ce cas là Mes propositions De lecture En attendant que Lucie ou Louisa Puissent nous Passer quelqu'un Si Parce que pour l'instant Il n'y a personne Qui semble désirer Poser une question théorique Donc voilà On attend N'hésitez pas Vraiment Faut pas être timide Et En attendant Bah moi je te propose Soit bâton rompu De Dubuffet Soit détruire la peinture De Louis Marin Soit un extrait De Meyer Shapiro Soit un extrait De Damis Donc Damis Shapiro Marin Ou Dubuffet Sur quoi t'as envie De te faire les dents Bah ce que tu veux Parce que j'en ai lu aucun Ah super Bon bah on va commencer Par Dubuffet Ça va poser plein De petites questions Alors on fait un truc simple Tu m'arrêtes quand tu veux Dès que ça soulève Chez toi un début de question Et si à la fin De ce petit entretien Entre Dubuffet Et son interlocuteur Ou interlocutrice Je sais plus qui lui poser Des questions Alors visiblement C'est Q Voilà Q qui doit être La première lettre Du prénom De son interlocuteur Et bien On sait pas Alors Marcel Péjus Pourquoi Q alors Bon Marcel Péjus C'est Q D'accord Jacques Berne Mais enfin Bon d'accord C'est un Marcel Péjus Je sais pas qui c'est Qui ici Signe Q Voilà Quand on parle des signatures Voilà C'est l'heure du buffet Oui Suse C'est effectivement L'heure du buffet Il est 20h55 C'est l'heure du buffet Alors Voilà la question Qui lui est posée Y a-t-il Dans les travaux Des autres artistes Ceux en renom Ou d'autres Des oeuvres Que vous affectionnez Profondément Dubuffet Répond Je suis obligé D'avouer Qu'il n'y en a guère On ne peut pas reprocher A qui s'adonne lui-même A des productions d'art De n'être jamais pleinement content De celles que font les autres C'est dans la logique S'il persiste à s'y adonner C'est justement Que celle des autres Ne lui donne pas satisfaction Donc ce que Dubuffet nous dit A cet endroit là C'est un truc Qu'on a coutume de dire artistiquement Mais je ne sais pas si c'est vrai En fait Je pense que c'est une phrase Qu'on dit souvent Mais je crois que Elle est incroyable Ce serait une justification De production Ouais Ce serait d'autres De façon à propre envie C'est ça Qui laisserait supposer Qu'on fait des oeuvres d'art Parce qu'elles vous manquent Sous cette forme Ce qui suppose Qu'elles existent quelque part Un peu comme Le ciel des idées platoniciennes Et que parce qu'elles ne viennent Elles ne viennent pas Prendre corps Dans les oeuvres des autres Alors il faut bien les faire Il faudrait les faire Voilà Il faudrait les faire Bon Ouais Bon Alors On peut souffrir Une déresponsabilisation De l'acte de production Ouais Ou l'idée que C'est vrai Ce que ça veut dire C'est que Le sentiment d'imposition D'une oeuvre à faire Bon ça il est certain Il est hyper présent C'est Je fais les choses Parce qu'elles s'imposent à moi Donc ça On est tous assez d'accord Avec ça Devrait s'y rajouter Selon la proposition Du buffet Elle s'impose à moi Sous la forme D'un manque Criant Qui pourrait être satisfait Par quelqu'un d'autre Mais qui ne l'est pas Donc une sorte de Désir contraint Qui me paraît un peu Douteux D'action contrainte D'action contrainte C'est ça Mais c'est même plus En fait c'est pas ça C'est l'action contrainte Et non le désir C'est ça L'enjeu Enfin ce qui se joue là C'est justement De dégager une question De désir Pour se tomber Dans le devoir Il y aurait presque Quelque chose De l'imposition Ouais Ouais c'est vrai Ouais c'est fou Mais quoi la suite ? C'est curieux Je veux dire A ma décharge Que je ne suis jamais Pleinement content Des miennes non plus C'est celle qui Là la suite Est plus intéressante Elle vient rattraper Tout ce questionnement Elle lui donnait une forme C'est C'est celles Qui ne sont pas faites Qui demeurent à faire Qui brillent De tout leur éclat Ah ça ressemble plus A un appétit J'ai fini par constater Qu'il est dans ma nature Que le simple motif Qu'elle ait faite Hôte à toute oeuvre Qui soit A mes yeux Sa vertu d'enchantement Celle-ci demeure En l'exclusif Appannage Des oeuvres Non encore faites Donc en gros Et artistique Qui renvoie à ce que Deleuze peut dire Quand il dit que Ce qui travaille Les oeuvres d'art Fondamentalement C'est une vision Et par Sa nature même De vision C'est à dire Une certaine quantité D'abstraction D'être parfaitement Inatteignable Salut à toi De ce point de vue On peut imaginer Que le seul fait De faire des oeuvres Plutôt que de rien faire Laisse supposer Qu'on est en train De se rapprocher De cette vision Alors qu'on n'a pas D'autres possibilités Finalement Que de la laisser Vous échapper Un peu plus Et pourtant Il faut faire Parce que ça S'impose à vous En plus Peut-être Que c'est aussi Une manière D'y accéder Du coup Tu te décharges Un certain nombre De choses Tu mets à l'épreuve Au sens de la multiplicité Des épreuves produites Ce désir Complètement Oui Tu vois C'est à dire Que tu accumules Des épreuves Que tu dépasses Ou que tu déposes Voilà Tu les déposes Et tu te rapproches De cette chose Qui te manquait Initialement Et pour laquelle Tu as commencé Ta route Peut-être C'est un peu romantique Comme idée Un petit peu Mais ça implique aussi Une forme de dégagement Sculptural De l'existence Et de l'horizon C'est sculptural En tant qu'on ode De la matière Il y a cet horizon Qui est lointain Comme perspective générale Qui implique Votre corps Dans la vie Et ce qu'il en fait Et chaque nouvelle oeuvre Est une manière Par l'insatisfaction Qu'elle provoque De la déduire Finalement De cet horizon Inatteignable Comme un épluchage Conscientieux Par la frustration Et l'insatisfaction C'est chouette Parce qu'en négation De ça Il y a en fait Toute la puissance De l'existence C'est vrai Il existe Par ce qu'il jette Et en fait C'est la matière invisible Qui donne corps A son existence C'est assez joli C'est vraiment un parallèle Avec la sculpture Qui est assez beau Merci Si on peut imaginer La sculpture Non mais c'est vrai Si on peut imaginer La sculpture Comme étant le vide Autour de ce plein Le monde Il est beaucoup plus grand Et il est beaucoup plus riche Effectivement Elle a raison De poser la question Louisa A Somb Somb Si tu veux intervenir En oral C'est assez simple Parce que c'est quand même Le principe De cette libre antenne théorique C'est de faire venir Dans l'antenne Quelqu'un Donc tu es la bienvenue Pour poser une question Théorique de bande dessinée Et dialoguer avec toi Dans ton travail De la place De la théorie Dans ce travail Quand tu te la représentes Qu'est-ce que ça veut dire Pour toi Où tu la mets dans ta vie Si tu la mets Et sous quelle forme Donc si ça Te gissons Avec plaisir Et dans ce cas là Lucie et Louisa Vont t'expliquer comment faire Et m'envoyer le petit lien Dans le discord Pour que ta voix Soit parmi nous Alors Il se peut qu'en donnant A l'oeuvre existence On en perde le meilleur Elle devient alors Le papillon épinglé Qui a cessé de voler Qui a cessé Somme toute D'être un papillon C'est sans doute Dans ce sentiment Que mes propres ouvrages Me donnent plus de satisfaction Quand ils sont pas terminés C'est une façon de tricher Ne pas le finir Ne pas parachever L'insatisfaction Je ne finis pas les livres Pour cette même raison Je laisse plaisir quelques pages Je vois Ok Je pense que c'est terrible La fin Maintenant Les interventions Ne sont pas liées entre elles Et je pense que si Si on nous posait Douze fois de suite La même question Étant donné qu'elle serait posée Par quelqu'un d'autre Elle amènerait à mon avis De toute autre conversation Ne t'inquiète donc Ou pas de ce genre de choses Vas-y viens Viens donc J'aime à ce qu'ils aient une allure D'ouvrage ininterrompu Inachevé Il parle d'une allure Donc il est quand même Un peu conscient De la superchérie C'est la condition Pour qu'il me semble vivant Qu'il conserve une fois fait Encore quelque chose Du miroitement Des oeuvres pas faites Il ne faut pas déconner là En vérité Des oeuvres en train de se faire Ce n'est pas tout à fait Des oeuvres pas faites C'est à dire Ce qu'il cherche En gros C'est aussi à abattre Le mirage du mausolée Le truc Complètement établi Qu'il dégoûte encore un petit peu On connait les rapports Combatifs Et pourtant Fatals De du buffet avec la culture Et puis j'aime aussi Qu'un ouvrage soit tel Qu'il suggère fortement Des développements Qui pourraient lui être donnés Qu'il évoque tout un développement D'autres ouvrages Qui pourraient être faits Dans la suite de ce qu'il est Ça c'est pas mal Je trouve ça intéressant Mais c'est une question Qu'on se pose tout le temps Quand on est en train de travailler Enfin moi je me la pose Je me la pose même pas tant Quand je travaille Que quand je vois les travaux des autres Quand ces travaux me dégoûtent Parce qu'ils vous disent Exactement à quel endroit Ils ont pensé Et vous invitent à vous y conformer En gros les oeuvres Qui laissent aucune place A leur lecteur Quand ce sont des mondes dessinés Et qui d'une manière ou d'une autre Sont irrespirables Et c'est vraiment la question centrale D'une bonne partie de mon boulot C'est comment rendre Le travail assez généreux Pour que la vie De celui ou celle Qui le lit Y explose Avec autant d'intensité Que j'ai l'impression D'avoir vécu la mienne En la faisant Et en faire de C'est d'une grossièreté Ahurissante De faire une oeuvre d'art Dans l'espoir Qu'elle soit comprise Par exemple Je sais pas Je sais pas Si c'est tant Les producteurs Que les commentateurs Qui Qui Obligent Un tel discours Pour du buffet Parce qu'en réalité Si C'est à dire que Ça dépend de De Ta relation A la relation hiérarchique Mais Moi par exemple Qui a un gros problème hiérarchique J'en affiche vraiment Rien à foutre Que l'auteur Ait décidé Qu'il fallait lire Comme ça Et pas comme ça C'est à dire que Presque par Rébellion Je vais pas faire Tu vois ce que je veux dire Donc Ça dépend aussi Ce que tu L'attitude que t'as Quand tu rencontres Une production C'est Moi je Je produis pas Je me pose pas Les questions Que tu te poses Moi je J'étudie des productions Qui sont données Alors elles sont en cours Pas en cours Tout le discours Qui peut être posé dessus Il est entendable Mais il est pas forcément Ce que dit l'objet Ça c'était tout à l'heure Avec Noé La mise en page Disait pas La profondeur De 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 son projet Et ça C'est un travail C'est un travail Parce que C'est dommage C'est bancal A cet endroit là Alors après Que la production Soit dite Ou présentée Comme étant Non finie Pour ne pas être Mortes et enterrées C'est une manière De faire un discours Sur quelque chose Qui laisserait L'idée D'une production Qui serait un tout petit peu Subtile Dans ses propositions Et puis ça laisse supposer Un truc qui est faux aussi C'est que les caractères D'achèvement Ne peuvent être déterminés Que par Les conditions D'achèvement Supposées par l'auteur Les caractères D'achèvement Sont complètement arbitraires Et le caractère D'achèvement C'est juste Donné Par le seul fait Qu'une décision Soit volontaire Soit extérieure Fait de l'oeuvre Achée Une oeuvre achée Ça veut dire Que moi je l'ai dans les mains Et qu'elle soit plus Sur ton bureau Exactement Et c'est hyper important De considérer Dans ce cas là Qu'il n'y a aucune supercherie Aucun trucage A faire A opérer Pour qu'une oeuvre Se ferme A sa poursuite infinie En vérité Du seul fait D'exister Dans le champ Perceptible Des oeuvres existantes Alors Elle est ouverte Complètement A ce que Dubuffet réclame Accor et accru Notamment parce que Cette question De l'achèvement Elle est centrale Chez les artistes Parce qu'il y a un moment Il faut juste passer à autre chose Sous peine de commencer A péter un boulon Voir de massacrer Le travail Qu'on a commencé Parce qu'on ne sait plus Quoi faire Donc généralement C'est une décision prise A un moment Dont on juge Qu'il est bon Parce qu'il est bon Mais qui n'est motivé Par rien d'autre Ce n'est pas comme S'il y avait Une espèce de régulation Possible Des caractères D'achèvements valables Ni pour toute l'oeuvre D'un tel Ni pour toutes les oeuvres Moi encore Je dirais A partir de là Donc D'exister même Toute oeuvre Propose finalement Une ouverture Assez large A des sillages Les poursuivants Alors On laisse son bruit S'immerger dans la conversation Avant de participer C'est l'idée de Mais il y a Oui Sauf que là On est complètement Dans un hors-piste J'aimerais bien Que Sombe soit consciente De ça L'émission consiste juste A recevoir des gens Qui nous posent des questions Et on papote Là on est en train De faire tout à fait Autre chose C'est une sorte D'autres émissions Dans l'émission Qui ne visent simplement Qu'à vous faire patienter En attendant Que quelqu'un déboule Sinon ça peut durer Vachement longtemps Cette affaire Moi je vous le dis Tout net Sur le Sur le Allez venez Viens Zombe C'est pas Zombe Je crois que c'est Somb Je peux faire Ma plus jolie voix Si tu veux Sombwe Veux-tu bien venir Je crois que ça vient De sandwich Et de sombrero Si je me souviens bien Des explications De sombrero Oui du coup Tout à l'heure Il y avait L'évocation Parce qu'il y avait Ça Une espèce D'oeuvre inachevée Qui laisserait La possibilité Aux lecteurs Aux spectateurs De pouvoir s'impliquer Et de prendre Une espèce D'idée Le relais De quelque chose Ça c'est une vision Sémioticienne C'est pas C'était pas L'idée De déco Avec les oeuvres ouvertes Où il y aurait Quelque part Quelque chose Qui serait fait Et qui serait Contrôlé Par l'artiste Pour que Dans son oeuvre Spécifiquement Dans cette oeuvre Il y ait la possibilité D'engager le corps Du lecteur Ou du spectateur Je pose la question Parce que c'est bizarre Comme idée Pour moi Parce que Moi L'objet Moi j'étudie Les objets Donc Qu'ils soient Dans les mains De l'artiste Ou qu'ils soient Après Ils sont objets Ils ont tout Leur parcours Avec eux C'est-à-dire Le passé Le présent Et même Le futur Leur état de conservation Dépend De toutes Caractéristiques Techniques Qui sont déjà Incorporés Dans l'objet Tout ce qui va être Du domaine De la signification C'est Après Incommentable Ou alors Commentable A l'infini Donc c'est un petit peu Bizarre pour moi L'idée D'une oeuvre Ouverte Ou cette idée-là De transporter Ou de transposer Ou de ne pas finir Une oeuvre De la laisser partir Flottante Comme ça Elle est finie Si tu veux Le caractère paradoxal De ce statut De l'achèvement Dans le travail artistique C'est que Tout objet Qui est considérable Comme tel Anthropologiquement N'est pas considérable Comme tel Artistiquement Dans les conditions Mêmes De son apparition Et de sa poursuite C'est bien La difficulté De lui trouver Je dirais Un statut Isolé Monadique D'objet Acheté Ou inachevé Parce que Ce qu'il est Il est un lieu De passage Pour un artiste A l'objet suivant Mais pour Pour le lecteur Aussi Pour le lecteur Je sais pas Parce que le lecteur Ne lit pas Que Les ventes dessinées De machin Mais plein d'autres Pour la personne Qui crée ces ventes dessinées Ne crée que les siennes Et c'est Tu vois C'est comme territoire D'habitation subjectif Au sens le plus puissant De ce terme Tu vois Comme processus Continu de subjectivation Qui s'appelle La vie Mais qui se superpose Qui se surpose Très strictement Au fait De faire des oeuvres d'art Pour les artistes Tu comprends bien Que cette question Elle prend un tout autre tour Et que de ce point de vue C'est pas rien De le considérer Comme un lieu de transition Sous peine De considérer Sa propre existence Comme une série Discontinue De collection De faits Or ça n'est pas Ce que nous vivons A l'intérieur de l'atelier Quand bien même A un certain moment Effectivement Nos livres Joinent les librairies Et ça c'est une autre affaire Du point de vue De l'achèvement Effectivement Il n'y en a pas d'autre Pour l'artiste Que la mort Qui peut-être En général pas Viendra donner Un peu de sens Général A tout ça Qui avait commencé De ce premier jour Où on avait fait Ce premier mouvement Vers l'objet Donc là c'est Il y en a Oui Tu voudrais dire Qu'il y aurait Une espèce C'est pas du tout Le bon terme C'est une image Une espèce D'esthétique Générale Qui donnerait cohérence Une esthétique De la vie De production Si on considère Que ce grand chemin Qui peut-être A l'état de mort Pourra donner Un sûr Sens A tout ce qui aurait été produit Individuellement Si ça C'est dans ce côté-là Du côté de l'auteur Il doit pouvoir Y avoir quelque chose De similaire Du côté des Des autres Passeurs des œuvres Puisque la somme Des objets Qu'ils auront servi A transiter Constituera aussi Le chemin De leur vie Aussi Un lecteur Il fait ça Il lit Il dévore Il jette Il prête Il donne Il emprunte Il garde Il accumule Il sélectionne C'est-à-dire que Si l'artiste Fait sa propre Production Son territoire Subjectif Son identité Propre Sa vie Il joue tout Le lecteur Il joue tout aussi Dans ce qu'il achète Il joue ses goûts Il joue son temps Il joue son temps C'est-à-dire que Lire C'est donner Un bout de sa vie Quand même Certes Mais Le lecteur N'est pas tout Anti-lecteur Il a Des multiples zones D'effectuations Subjectives Autres que celles-là Artistiquement Le lieu Le territoire Dans lequel tout se passe C'est celui-là Et seulement celui-là Ça change beaucoup La donne Ça ne veut pas dire Qu'il n'est pas lui aussi Lecteur Au fond À côté Il a d'autres processus De subjectivation Mais celui qui centralise Obsessionnellement Finalement Son devenir C'est celui-là Ça veut dire aussi Que Tout tôt ou tard Est appelé À venir S'y déverser Lecture Y compris Je sais que C'est pas forcément Quelque chose Qui est facilement audible Facilement intelligible Mais Il n'y a pas De moment sans De la vie artistique De moment Vous soyez finalement En train de faire Autre chose Ça donne Un caractère Un peu Démesuré Une espèce De surintensité Maniaque Au travail artistique Même quand on produit peu Ça ne change rien Du tout En fait Même quand vous produisez Peu La totalité De votre journée Et de toutes Vos journées Quand même Elle est quand même Au service De ces rares moments-là Au moment où Ça se matérialise Sous telle ou telle forme Selon vos disciplines Vos moments Vos articulations Matérielles Il y a quelque chose Qui m'échappe Là dans ce que C'est quoi cette voix Il y a quelques jours Du coup Une espèce de bourgeoise Complètement J'attends un lien Dans le Discord Normalement Les gens là Oui Oui continue Il y a quelque chose Qui m'échappe Que je n'arrive pas À exprimer À cibler Mais ce que tu me dis Être là spécifique Aux artistes Tu imagines bien Que je ne crois pas Au spécifisme À la spécificité Pardon De tel ou tel Cas comme ça Donc je cherche À exposer Ou à transposer Ou à Ouais Transposer Cette possibilité-là Ce que ça donnerait Chez Chez un lecteur La différence Que j'aurais Là par rapport A ce que tu dis C'est que L'artiste Est un artiste Et que le lecteur N'est pas qu'un lecteur Comme si on ne pouvait pas Être qu'un lecteur Je ne sais pas Est-ce que ce n'est pas Un choix De définition personnelle On va très bien De dire que Tu fais des productions artistiques Mais que tu n'es pas Un artiste Tu fais autre chose Tu pourrais dire Que tu fais de la cuisine Etc Moi je pourrais dire Que je fais plein de trucs Et que je suis un lecteur Quand même je lis Un livre tous les six mois Oui sauf que ça n'est pas vrai Pourquoi ? Que tu n'es qu'un lecteur Ça n'est pas vrai Et d'autant plus Qu'on est en train de parler De l'achèvement Et qu'on touche Précisément Peut-être Au seul caractère d'achèvement Qui existe C'est-à-dire Le statut d'objet Pour le lecteur Est un statut d'objet fini Donc il se saisit Le rapport à sa poursuite Le rapport de subjectivation A sa poursuite Repose sur la garantie Que l'objet en question Qui lui est porté Avec toute sa ceinture De réalité sociale Et historique En fait Un objet Sous sa forme achevée Et que c'est Comme tel Qu'il le prend en considération Qu'il va rentrer dans sa vie Il va avoir un statut Qui est toujours Un statut patrimonial Il n'est pas pris Dans l'espèce De transition permanente Qui est la territorialité Propre de la création artistique Il est pris Dans l'immense variété Des objets achevés Qui constituent Le monde des objets D'une certaine façon Le lecteur L'amateur d'art Est toujours Un peu anthropologue Ce que l'artiste N'est pas Par rapport à son propre travail Et ça change Beaucoup de choses Ça change Des rapports Évidemment Effectifs Passionnels Individuants Et qui Finalement Reposent peut-être Sur la question Posée par Dubuffet A savoir Les caractères d'achèvement Qu'est-ce que ça veut dire Et bien Il y a un début de réponse Qui est donné Par une extériorité On finit par devenir Modo du taulier Vous m'engueulez Il y a Louisa Et sombre Et tous Ils nous engueulent Bon bah c'est du propre ça C'est à réfléchir Ton histoire Oui oui mais ça mérite Très clairement Puisqu'on la pose Pour la première fois Donc ça nous laisse Plein de temps Pour y repenser Sombrero Sandwich Dit qu'on devrait être Chiant comme la mort S'il ne veut pas Nous interrompre Ok Donc soyons Chiant comme la mort Ok On va essayer Bah si je peux Je peux être très très chiant Tu peux vous parler De ce que j'ai fait Cet après-midi Et aujourd'hui C'est à dire Traiter un fichier De 42 000 lignes Pour vérifier manuellement Des lignes d'enchaire Dans lesquelles Il y a des éditions Et pour vérifier Un certain nombre De points Est-ce qu'on a Les bonnes éditions Est-ce qu'on est capable De remarquer Voilà Viens vite Sombrero Mais non J'ai fait ça Toute la journée Je ressens le besoin Qu'un ouvrage Se présente D'une telle façon Qui l'incite A le regarder Non pas tant Pour ce qu'il est Que pour tout Le développement D'autres ouvrages Dont il pourrait Constituer le germe Et qui ne sont pas Encore faits Donc Il nous invite Sans cesse A regarder l'objet Pour son Devenir pratique En quelque sorte Enfin pratique Au sens Le pratiquer Et l'ouvrir Infiniment Donc Comme un objet Fini Avec tout un tas De potentiel De potentialité Ou de pouvoir faire De pouvoir dire Et de pouvoir faire La question est De savoir aussi Quel nouveau statut Obtient l'objet Tel qu'il est pris A ce moment là Est-ce qu'il est pris Comme signal Ou est-ce qu'il est pris Comme territoire Ce qui n'est pas du tout La même chose Moi je postulerais Que vu de l'extérieur C'est à dire Pour celui qui y regarde Il est pris comme signal Et pas comme territoire Là où artistiquement Il est toujours territoire Voilà C'est peut-être Ce qui ferait Un petit peu La différence Entre les oeuvres faites Et les oeuvres non encore faites Il y a encore une catégorie Dit l'interlocuteur De Jean-Jean Qui est celle Des oeuvres faites Mais non montrées Non connues Ou du moins Non reconnues Alors tu as cliqué Sur le lien sombre Mais dans ce cas là Normalement Les mots d'eau Vont me filer Le lien qui correspond À l'endroit Où tu te trouves Et je vais pouvoir T'injecter dans OBS Je sais que cette image Est tout à fait repoussante Mais c'est pourtant Ce que je vais faire Donc les oeuvres Non montrées Ou du moins Non reconnues Alors cette précision Est bizarre Non montrées Non connues Ou du moins Non reconnues Je vois pas en quoi Le statut Non montrées Non connues C'est pareil Je crois que c'est pas du tout pareil Mais bon Là c'est pas du tout pareil Mais ça relève juste D'un truc Qui est La circulation Des oeuvres Là il introduit Une notion de valeur Introduit une notion De valeur À l'espèce Figée En gros Ce que je comprends moi C'est que Qu'est-ce que serait Une oeuvre L'oeuvre Négativement à ce qu'il dit L'oeuvre est finie Quand elle est diffusée Quand elle est vue Quand elle est connue C'est comme s'il y avait Un chemin Un aboutissement Donc il y a Une espèce de catégorie particulière Qui serait Entre l'oeuvre Non finie En cours Qui a vocation Et qui a ambition Qui a pour destin D'être diffusée Ou montrée Un grand nombre Il y aurait Ces productions Qui soit De manière Décidée Volontaire Ne seront jamais montrées Donc techniquement Comme elles ne sont jamais montrées Elles sont non finies Ce que je comprends Et celles Qui sont montrées Mais pas Qui ne dépassent pas Le seuil de valeur Qui ferait Qu'elles seraient Distribuées Ou reconnues Alors juste valeur C'est pour ça Qu'il doit les mettre Dans la même catégorie Il n'y a pas D'aboutissement Pour Possible S'il n'y a pas Diffusion Et reconnaissance Peut-être institutionnelle Mais c'est très bizarre Vu sa position À ce monsieur Alors j'ai un petit problème Je ne reçois pas Le lien De De Somb Et moi Si je jette un oeil De la contrôle room J'ai deux personnes Donc je ne sais pas Lequel est son solo link Bon j'écoutais Puisque ça n'avance pas trop Je vais copier un solo link Et je vais espérer Qu'il s'agit bien de Somb Et si ça ne marche pas Et bien Je gronderai Les mots d'eau Voilà Je vais dire Oh là 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 Que faites-vous Allez je copie ça Somb Tu vas essayer de dire un mot Et on va voir si ça marche Quand tu parles Claire illusion Pardon Juste Claire illusion Tu as posé une question Sur J'ai dit des choses Intégrer La dimension Catharsique De la pratique Peut-elle combiner Avec la normativité De la forme En bande dessinée J'ai posé cette question Dans le flux Il y a tout à l'heure Si c'est à cette question Que tu fais référence Quand tu reviens Après être sorti Pour sortir les poubelles Nous n'y avons pas répondu Ce que tu dis Ils ont répondu J'imagine que Ils ont répondu C'est Laurent et moi Donc ils n'ont pas répondu Techniquement Ah Ok Comment ça Ça n'a pas l'air de marcher Oui non mais Ils ne m'ont pas filé Le lien sombre Donc je suis un peu emmerdé Je suis allé les chercher moi-même Mais quand je le fais Je suis plutôt en panique Parce que je ne suis pas censé le faire Et c'est le bordel Bon moi On va Donc c'était quoi la question de Claire Dis-moi Alors attends Parce qu'il faut remonter assez loin Alors Noël dit J'ai toujours pas le lien Noël disait que Ça le relaxait de dessiner Dans quelle mesure Intégrer la dimension cathartique De la pratique Peut-elle se combiner Avec la normativité De la forme En bande dessinée Ben Il faut déjà supposer Que cette normativité existe Oui je sais C'est brouillon Lionel Mais là Je ne sais pas pourquoi C'est brouillon Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas ma réponse Je ne demande pas grand chose Le lien Et je vais devoir aller les chercher J'essaye autre chose Parce que Ça n'avance pas Je vais répondre En partie à Claire Mais toi tu peux peut-être Lui répondre En attendant Tu vas essayer Je Je ne saurais pas dire Parce que Parce que La question de la normativité De la forme de la bande dessinée Pour moi c'est très flou Je ne sais pas Claire Ce que tu entends Par là Donc Je veux bien essayer De répondre quelque chose Mais pour moi Il faut que tu précises Un petit peu Si ça t'est possible Ou peut-être Juste Juste peut-être Reformuler Parce que C'est vraiment moi Qui ne comprends pas Ta question Je pense Claire ? That's the question Ah d'accord What is the question Je ne vois pas Je ne saisis pas Parce que Je attends le lien Tu veux dire Un état de Un état de Claire Tu veux dire Que l'état de normativité Serait pour la personne Qui produit Tu voudrais dire Que ça a un impact Sur ce qu'elle produit Elle Spécifiquement Pour moi La normativité Ça Ça appelle la norme Une production La norme Que je vois Dans la bande dessinée Ce serait plutôt Une question De standardisation Et d'industrialisation Donc Je Je ne vois pas trop Alors Laurence Si tu peux aider Parce que là Je nois Claire Dans plein de questions Sans lui répondre Bah oui C'est parce que Je suis en panique Je n'ai pas mon lien Donc Je n'arrive pas A suivre Je ne comprends pas Pourquoi je ne l'ai pas Je devrais l'avoir Depuis un bon moment Sombre est connecté Apparemment Donc Alors Pourquoi deux secondes On arrive Je ne comprends pas J'ai eu le temps D'aller douze fois Dans l'espace contrôle Mais moi Ça fait planter Ma machine Donc La question de la normativité Des bandes dessinées Elle était postulée Par Comment Par Comment Ah oui Non Ça n'a aucun sens Ça y est J'ai visiblement Le lien Normalement C'est ça Copier le lien Elle était postulée Par Noé Comme un Comment Un encombrement Quelque chose Qui Alors toi Tu nous entends Ah putain Ça ça va pas Mais oui Tout va bien Laurent Non non Pas vraiment Ça devrait fonctionner Ça ne fonctionne pas Donc là Normalement Sombre Deux pouvoir Parler dans la chaîne Je déstresse Mais oui Mais j'essaye J'essaye Je suis désolé Il n'est pas Il n'est pas Connecté à VDO Je le vois pas Apparaître Comme je voyais Apparaître Noé Tout à l'heure Tu vois pas Apparaître Sombre Non Donc il y a Un problème Pour l'instant Non Laurent C'est pas pour toi Mais je comprends Parce que vous Foutez alors Pourquoi J'ai pas le lien De Sombre Qui m'a dit Qu'elle était connue Ah le voilà Voilà Oui C'est dingue Tu l'entends Bah oui J'entends Sombre Donc dans ce cas là Je peux rapidement Déstresser Pour répondre à Claire Je suis content Que tu sois parmi nous Bonjour Sombre Comment vas-tu Et de toutes les manières On t'entend T'as besoin de mettre Ta caméra Alors moi Je n'ai pas ton lien Donc moi je t'entends Mais là pour l'instant Les gens ne t'entendent pas Parce que je n'ai pas Reçu ton lien Ce qui est quand même Problématique Et c'est ça Que j'attendais En fait De la part De mes oseaux Donc Pendant qu'on t'entend Mais que les autres Ne t'entendent pas Je vais tenter De répondre C'est compliqué J'arrive pas en fait A avoir deux cerveaux Et à gérer deux trucs En même temps Donc sachez les gens Que moi j'entends Sombre Que Alexandra l'entend Mais que vous ne pouvez Pas l'entendre Parce que pour l'instant Je n'ai pas le lien Qui correspond à sa présence Et que je dois Implémenter dans OBS Toute l'ambiguïté Qui régnait Sur cette question De la normativité Des bandes dessinées Pour Renaud Reposait sur le fait Qu'il avait la sensation Qu'elle lui préexistait Et qu'il ne pouvait pas S'y glisser Mais en fait Elle n'existe pas C'est plutôt ça Le truc Donc il n'y a pas De difficulté particulière Au fond A laisser aller Cette espèce De Comment De production Tu as dit cathartique C'est à dire Celle finalement Dans laquelle On s'abandonnerait à soi Pour pouvoir Faire son travail Être à la hauteur De son désir C'est ce lien là Ok Mais Ce n'est pas possible ça Parce que ça C'est le lien Je recopie quand même Je vais regarder Ok Copier le lien propre Oui c'est ça Je comprends ce que tu dis Laurent Je comprends du coup La question Et je comprends Pourquoi je ne la comprenais pas En fait il n'y a pas De forme Attendue Il n'y a pas De forme imposée La forme imposée Elle est autre chose Que Je ne vois pas Je ne vois pas Ce que pourrait être Une forme imposée De bande dessinée Hors cadre économique C'est ça J'ai dit quelque chose Sombre Dis bonjour Sombre Elle n'est plus rien Mais si Mais elle est là Bah oui mais Je ne l'entends pas On ne t'entend plus On ne t'entend plus Est-ce que ça veut dire Que quelqu'un t'a muté Ah c'est bon Je pense Elle a muté Elle n'est pas muté Sombre Est-ce que tu nous entends Oui je la vois aussi Mais je ne l'entends pas C'est fatigant Tu nous entends Mais nous on ne t'entend pas Essaye de rafraîchir Essaye de rafraîchir La page C'est de piger Ce qui ne marche pas Je ne vois pas Pourquoi on t'entend Pas si toi tu nous entends Ça c'est trop bizarre A part si tu as mis mute Donc il n'y a pas de limite Si tu veux Claire De limite prédéterminée A priori Finalement Sinon A penser comme le pensait Noé Qu'au fond On ne pouvait pas sortir Des cartes qui lui préexistaient Qui établiraient Une bonne fois pour toutes Les règles de construction En bande dessinée Allô ? Ouais on t'entend Parfait Oh enfin Laurent finit juste De répondre à Claire Ouais Donc c'est bien Tu es là Ça passe dans le live Donc tout va bien Dis juste un petit mot Pour que tu vois Si ça fait bouger le bitogno Un petit mot Et ben voilà Ça a marché C'est super On y est Mais dis donc C'était bien compliqué encore Pourquoi c'est toujours Si compliqué Ça devrait se faire On a un claquement de doigts Mais on n'arrête pas De rencontrer des problèmes techniques Je ne comprends pas pourquoi C'est pas grave Ça veut dire Que notre modus Empérandier Est encore mauvais Qu'il va falloir le changer Puisque ça ne fonctionne pas Tel que nous le voudrions C'est pas grave Donc C'est le dessin lui-même Qui fait pousser Qui fait exploser Les cadres Claire C'est à dire Le fait de dessiner Des bandes dessinées Change Tous les cadres Des bandes dessinées Chaque nouvelle bande dessinée Repousse L'idée même Que Des conventions Empêchait Quoi que ce soit D'être repoussé C'est pas Si tu es Je comprends bien Que ça peut sembler Ambigu et impossible Puisqu'on part du principe Que s'il y a Une lisibilité Des bandes dessinées Alors elle reposerait Sur des modes conventionnels Qui établissent Cette lisibilité Mais c'est un immense Malentendu Effectivement Comme le dit Alexandra Il y a un cadre commercial Il y a un cadre industriel Qui se repose Tranquillement Sur la façon Dont une grande partie Des bandes dessinées Qui fonctionne Mais ce fonctionnement Mais ce fonctionnement N'est que Un fonctionnement Parmi mille autres On va dire A la fois Le plus simple Le plus évident Et le plus éprouvé Mais il n'y a pas Plus des raisons D'imaginer Que ce soit Une limite Contre laquelle On ne pourrait rien Que pour la musique Le roman Etc Oui dis moi Je ferais juste Une précision Par rapport à ce que Tu viens de dire C'est pas la plus simple Et je sais plus quoi Et je sais plus quoi C'est celle Qu'on sait appréhender C'est pas plus difficile D'appréhender Une autre forme De lisibilité C'est juste Qu'on n'a pas les clés Immédiatement Ou avant De la lire Là c'est juste Que les formes Industrialisées Ou on va dire Commerciales Mais vraiment industrialisées Elles sont Techniquement faites Pour coller Au maximum A ce qu'on a l'habitude D'engager Quand on lit Quelque chose Ça vient De notre apprentissage De la lecture Ça vient De nos attentes Des constructions Et c'est à ça Que les objets Se destinent Ils répondent D'un savoir Qui est en nous D'une pratique Et ils se confortent Ou en tout cas Ils s'aiguisent Pour coller Au plus près De ce qu'on sait faire Le plus rapidement possible L'enjeu commercial La lisibilité Accrue Facilité Par l'objet Mais c'est pas La bande dessinée ça C'est une lisibilité Un peu illusoire en plus Parce que Les usages Sur lesquels Elle repose Exigent De réduire Au maximum Le champ même De cette lisibilité Oui oui Ça demande Un effort considérable Je suis d'accord A trois fois rien Donc on peut accueillir Sombes Salut Sombes Salut Est-ce que tu vas bien ? Ouais ouais Ça va J'espère que vous aussi Écoute pas mal À part mon petit moment De panique technique Qui à chaque fois Me met dans une espèce D'angoisse sidérale Tout va bien Tout va bien Donc là L'usage ici À son nom Sur laquelle Elle dessine Plus qu'elle ne fait De bande dessinée Enfin elle pratique Le dessin Plus que la bande dessinée À proprement parler Mais ça arrive quand même De temps en temps Dans une pratique Elle existe Elle n'est pas l'essentiel De ton travail Mais elle est quand même là Donc ça rend complètement Possible ces questionnements Dans un cadre Un peu plus restreint Qu'est-ce que celui Des bandes dessinées Donc c'est quoi ton lien À la théorie Comment tu la penches Comment elle se représente À toi Qu'est-ce que ça veut dire Pour toi la théorie ? Alors il faut que je réfléchisse Parce que je ne m'y attendais Pas du tout Je dois réfléchir Déjà oui Tout à fait Donc de temps en temps J'ai pu toucher À la bande dessinée En fait il s'avère Que il y a Fut une époque Je pensais que c'était ça Que j'allais faire De ma vie plus tard J'étais vraiment Dans le mindset De plus tard Je fais de la BD Et je suis allée Je crois que tu le sais Que j'étais allée À Lésie justement Intéressée par la BD Puis finalement Là-bas j'ai découvert Plein d'autres trucs Je me suis Ouais peut-être qu'en fait La bande dessinée Ce n'est pas si primordial Je me suis dit Bon voilà J'aime toujours la BD Mais c'est un moyen Comme d'autres Bref Du coup maintenant Il faut vraiment Que je réfléchisse Mais de manière générale Je pense que Que ce soit par rapport À la BD Ou n'importe quoi d'autre C'est à peu près Impossible De toucher à quoi que ce soit Sans me mettre À théoriser À un moment ou l'autre Parce que C'est comme ça Que C'est toujours comme ça Qu'on finit par comprendre Les choses Qu'on finit par Décider Ce qu'on y voit En quoi ça nous touche Et Ce qu'on veut faire Avec quoi Donc Je crois que Je n'ai pas Théorisé tant Par rapport À la bande dessinée En particulier Que par rapport À toutes les formes De création Et puis À peu près Tout De manière générale Si Si j'ai pu Plus réfléchir À la bande dessinée Ce serait peut-être Au rapport À la temporalité Dans le sens De Comme c'est Séquentiel En fait Il y a vraiment Ce rapport On n'a pas Je la distinguer Par rapport À des oeuvres Que je disais Ponctuelles C'est-à-dire Comme une image Où tout ce que tu as Tout ce qui est exprimé Par l'oeuvre Tu l'as en un coup d'œil Ensuite Tu peux faire Naviguer ton regard Dedans Etc Tu peux prendre le temps De le regarder Mais en tout cas L'oeuvre s'offre En un instant Opposé aussi À la vidéo Où la temporalité Est complètement contrôlée C'est-à-dire Que la vidéo On a vraiment Une timeline À chaque instant On a son image Son son qui correspond Et la bande dessinée On n'a pas Une temporalité Tellement définie Puisque c'est vraiment À la personne Qui lit De poser la sienne Au fur et à mesure De sa lecture Mais en tout cas Comme c'est une séquence On a vraiment Ce côté Il y a un ordre Il y a un début Il y a une fin Qui est d'ailleurs Selon l'objet BD Et pas forcément Toujours très linéaire Mais en tout cas Ça existe C'est une séquence De plusieurs éléments Qui se juxtaposent Donc je dirais Que c'est surtout ça Que j'ai un peu regardé En théorie de la BD Et Quand tu dis Que tu théorises Qu'est-ce que ça veut dire Comme action Pour toi Ça représente quoi Théoriser comme action Poser des questions Je ne saurais pas Comment le résumer Plus simplement que ça Il y a une forme Oui Il y a une forme Particulière A ce mode de questionnement Qui pourrait faire dire Que Ce questionnement là Est théorique Plutôt que d'autres Formes de questionnement Je me demande Est-ce qu'il y a des questions Qui sont plus théoriques Que d'autres Ou des manières de faire De poser des questions Qui ressortiraient plus Au champ du théorique Que d'autres manières De le faire Peut-être que ça peut dépendre Du type de réponse Qu'on attend Quand on pose une question Là je suis en train De réfléchir dans ma tête C'est intéressant Mais je suis en train De me dire que Par exemple Si je pose une question Où j'espère juste Une réponse d'un ordre pratique Savoir quelle est la réponse Et c'est tout Du genre Qu'est-ce qu'on mange ce soir Des pâtes Ok c'est ma réponse Effectivement Je ne théorise pas forcément Donc peut-être Que ce serait des questions Où je n'attends pas forcément Une réponse Mais une réflexion Une piste D'autres questions Une question à laquelle Je n'admets pas forcément D'ailleurs qu'il puisse exister Une réponse Alexandra t'as disparu Bon j'ai coupé mon micro Il vaut mieux je dis Ne pas attendre de réponse Déjà parce que ça voudrait Donc dire Qu'il n'y aurait pas besoin De poser la question Si tu le savais déjà Qu'il y aurait eu une réponse Oui c'est ça C'est si on admet Qu'elle existe En fait il n'y a pas Il n'y a pas grand chose A poser Juste à un moment On sait Et puis c'est fini C'est pas ça C'est que si tu poses Une question Qui attend une réponse Ça veut dire Que tu as déjà Une idée de la réponse Et que ça a donc déjà Induit la forme De ta question C'est à dire Que tu ne vas rien chercher Du tout Si tu poses des questions Comme ça C'est à dire que Chercher à analyser Quelque chose Tu analyses Ou tu lances Une réflexion Sur un sujet Qui peut-être Trouvera une explication Mais peut-être Pas de réponse Et surtout pas de réponse Peut-être S'il y a une réponse Qui est trouvée Et la question Est peut-être mal posée Et de toute façon Quelle que soit la réponse Il y a toujours Cette remise en question Qui est possible Une réponse C'est très circonstanciel C'est contextuel À un moment On pense avoir trouvé Une réponse Dans un cadre Et ça va être Contredit Remis en cause Ok Et quand tu Quand tu évoques La théorisation Enfin le fait Que tu théorises Est-ce que c'est Un moment particulier Un moment distinct De la création Et est-ce que c'est Une forme particulière Est-ce que c'est Forcément des énoncés Verbaux Comment ça marche Pour toi Je pense que c'est C'est un travail De fond Qui se fait en même temps J'ai tendance à me dire Si jamais je me posais Les questions D'abord Et ensuite je ferais Je ne considérais pas Que je fais vraiment De l'art Je considérais que je fais Deux choses différentes Dans un premier temps Je fais de la philosophie Et dans un second temps Je fais de l'artisanat En fait Si je séparais les deux Comme étant deux activités distinctes Oui On est d'accord Sur le fait Que la théorie Est pas prescriptive C'est sûr Oui C'est ça Pour moi C'est vraiment Un dialogue constant Il n'y a pas vraiment De temps Où la théorie s'arrête Pour laisser place A la pratique Et inversement Les deux se font ensemble C'est inévident Est-ce pour toi Que la BD Soit un art de la séquence Oui C'était ma question Qui arrivait derrière Alors Bonne question Comment vous définissez La BD Oh là Moi je me risque Je ne sais pas Je ne la définis pas Je ne sais toujours pas Ce que c'est Moi je cherche La manifestation plastique D'opérateur de durée C'est à dire Que pour moi Ce n'est pas du tout Un art séquentiel C'est un art D'opération des durées Manifesté plastiquement Ce qui est sensiblement différent Parce qu'il y a Précisément Et tu l'as dit toi même Il y a superposition D'expression des durées Très différentes Qui sont consubstantielles À la bande dessinée Qui ne peuvent pas être séparées À savoir qu'il y a La durée propre Au mode de production Là les conditions De réalisation Matérielles finalement De la bande dessinée Je vais baisser un peu La musique qui est devenue Très très forte Il y a la durée En tant que création D'opérateur Par lesquels On tente d'installer Un type de relation Entre le Le domaine visuel Qui est proposé Sur une page Et l'idée Que ce domaine visuel Soit le support De ce qu'on a l'habitude De dire narratif Mais je préfère dire récitatif Comme s'il y avait Une voix souterraine Qui s'exprimait Parce que quand on dit narratif On passe forcément par Raconter une histoire Et ça me semble Un tout petit peu restrictif Je pense qu'on peut Aller au-delà de ça Et le récitatif C'est peut-être une bonne idée Et évidemment l'opérateur Tu détestes raconter des histoires Moi je raconte pas d'histoire Et l'opérateur de durée Évidemment Auquel tu te référais Par la suite C'est évidemment celui Dans lequel s'exprime la lecture Et qui est finalement souverain En dernier recours Quel que soit le fantasme De l'auteur ou de l'autrice De tenir les rênes de cette histoire Et c'est évidemment Le dernier mot lui appartient Et pourquoi j'aime rappeler Cette espèce de plasticité Si tu veux de l'opérateur Plutôt que de la séquence Parce que Une image N'exige pas déjà Une façon purement matérielle D'organiser Sur une page Plusieurs Choses pensées Comme des événements consécutifs Mais on peut très fluidement Les faire passer Les uns dans les autres En maintenant Un fil de durée Qui passe pas Par la discrétisation Donc des choses Beaucoup plus fluides Et ça reste Des possibilités En bande dessinée Tout ce qui serait Des opérateurs de séquence Peuvent toujours sauter Donc la case L'isolation La séparation Sans pour autant Mettre en danger La possibilité De produire du récitatif Et surtout Dès l'instant Où tu commences A impliquer Plusieurs opérateurs Entre eux Ils font jouer Aussi Une certaine porosité Entre eux Et une indétermination Un exemple très très simple Que je prends souvent Mais qui fait mieux comprendre Ce que je dis Qui a l'air un peu abstrait C'est que si tu fais Une figure en train De courir Elle est pas forcément Un moment de course Parce qu'elle n'est pas captée Dans quelque chose Qui la précède Et qui la suit C'est une décision Une décision arbitraire Qui par quelques signes Sur la figure Vont l'associer A une course Mentalement On a tendance A réfléchir Parce qu'on a la fâcheuse habitude De rapprocher le cinéma De la bande dessinée Ça d'un moment A arrêter D'une course entière En vérité On a dessiné Et le dessin Lui seul Fait disposer Des moyens Plastiques Et expressifs Pour parler de la course Qui peuvent en aucun cas Finalement S'en rapprocher De façon vraiment Figurative Par exemple On peut y échapper Tout en étant capable De le faire Et en associant ça Avec des opérateurs Conjoints Par exemple Du texte Qui rentre en parfaite Contradiction Avec lui Sans le ruiner Pour autant En gros Une course Présentée comme arrêtée Mais présentée dans la course Donc pas comme arrêtée Peut être accompagnée D'un texte très long Sans ralentir la figure C'est à dire que Cette durée Opérative de la lecture Ne vient pas Contredire le fait Que nous soyons Ni vraiment dans une course Ni vraiment dans un moment arrêté Mais comme une proposition Pour nous parler de la course Et d'une intervention De ce genre Et tu vois c'est plus fluide Il me semble Qu'un art de la séquence On a pris l'habitude Tu vois De construire nos bandes dessinées Et de les lire Beaucoup Comme autant de séquences On a pris l'habitude Aussi d'accepter La formule Qu'on donne Willisner D'un art séquentiel Mais ça me semble Un peu enfermant finalement Voilà C'est un avis personnel Tu peux tout à fait La séquence C'est pas en soi Comment dire On peut l'ouvrir aussi Comme notion Moi j'avais une question Complémentaire Sur ça Parce que tu opposais La séquentialité Au ponctuel Et dans un troisième temps A la vidéo Qui serait Un art monté C'était Enfin j'aimerais bien Que tu puisses Expliquer comment tu peux Opposer La vidéo Comme un art monté Avec cette séquentialité Que tu as dit Pourtant ordonnée Avec un début Et une fin Et que tu semblais Présenter Comme étant quelque chose De plus libre Si j'ai bien compris Ce que Oui C'est parce que Donc la vidéo Au final La personne qui la regarde N'a aucun contrôle Sur sa temporalité À part Éventuellement Faire pause Et reprendre la lecture Il n'est pas opérateur C'est ça C'est que Le rythme de lecture Est entièrement déterminé Par l'œuvre Pas par la personne Qui la regarde Le rythme de lecture Est techniquement aussi Déterminé par la production Mais c'est juste Que ça demande L'engagement De celui Qui y est Enfin un engagement Qui dépasse Être assis Et regarder Parce que Si t'es pas assis Devant une vidéo Ou debout devant une vidéo Que tu la regardes pas C'est ça Et dans ce sens Je trouve qu'on s'approche Aussi un peu Du jeu vidéo Ce qui existe Ça a d'abord été créé On est vraiment conditionné Par l'œuvre créée En elle-même Effectivement Et donc par l'intention Qu'il a mis Avec un certain rythme Un certain ordre Etc Mais on laisse Un vrai contrôle Un vrai pouvoir de décision À la personne Qui consomme Alors je dirais Que pour moi Ce serait pas Un pouvoir de décision Mais que Cette production Ou cette bande dessinée Alors le jeu vidéo Je sais pas Peut-être Sûrement Un peu Je suis assez d'accord Moi pour rapprocher ça En termes d'opérateur Nécessaire Au déploiement De ce pouvoir faire Que serait une bande dessinée Ou un jeu vidéo C'est C'est en réserve De quelque chose Alors c'est C'est pas réducteur Par rapport à À la production plastique Ça veut pas dire Qu'elle n'existe pas Elle existe Mais elle est en état De pouvoir faire Ou de pouvoir dire Quelque chose Elle nécessite un tiers Enfin une autre personne Pas un tiers Pour fonctionner Pour se mettre en branle Ok Ça me va Je suis Ok Je vais pas donner mon avis Mais je comprends Ce que tu dis Je suis d'accord La question de l'empire Elle est importante aussi Le fait de pouvoir Gouverner d'une manière Ou d'une autre Ce défilement C'est que Quand bien même Oui certes On met en place Des opérateurs On peut dire D'une façon Ou d'une autre Qu'avec une précision Inlassablement Recommencée L'oeuvre vidéo Commence à temps Et s'arrête à temps Donc va être Surdéterminé Au niveau de l'expérience De vie Que ça va donner Ce qui est pas le cas Effectivement D'une bande dessinée Ni d'un jeu vidéo Bah si Le grunsteinomètre Tu rigoles Pardon Pas une vraie malade toi Pas une vraie joke Pour ça On renvoie au fait Que Thierry Grunstein Éminent Comment théoricien Des bandes dessinées Avait parlé En des termes Vraiment très Comment Comptable De la durée de lecture Associé à un nombre de pages C'était assez drôle Que ça va On allait se taper Une bonne lecture De deux heures Avec ce bon vieux roman graphique C'était assez ridicule Je dois dire Bonjour Oyaïe Et bonjour Nettie Nettie Par moi j'ai une question Qui avait utilisé Le terme roman graphique Là C'est moi Parce que c'est Thierry Grunstein Qui l'a employé Donc Jamais Au grand jamais Tu peux t'en douter Somme Je prendrais pour moi Un terme aussi Idiot et inutile Donc évidemment Non C'était une question Moi j'ai une question Somme Est-ce que c'était une question Rhetorique Ou j'ai vraiment La même voix que Laurent Ah non 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 Je me moquais juste Du fait que Laurent Utilisait le terme Roman graphique Ça me fait rire De l'entendre dans sa bouche C'est la minute Musicologie Oyaïe 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 Oui exactement Tu arrives Et on parle Du grand cinémètre Mais on n'a pas fait exprès Désolé Qu'est-ce que je disais Donc la question Du moment théorique Pour toi Tu les superposes Complètement Du coup Ça répond à la question De la forme Parce que Si effectivement Pour toi C'est indistinct Le moment théorique Du moment de création Alors la forme théorique Est forme de création On est d'accord Tout à fait Ok Très bien Ça veut dire aussi Est-ce que tu accordes Le statut de création A une proposition théorique Est-ce que tu la regardes aussi Comme un objet De création L'objet théorique Faut que je réfléchisse Non mais Je dois prendre Quelques instants Pour réfléchir En fait Je me pose la question J'essaie de me demander Si je trouve un contre-exemple Dans ma tête D'accord Parce que par défaut Je vois pas pourquoi Ça ne serait pas le cas Mais je suis en train de me dire Est-ce que je peux trouver Un exemple Où là je me dirais Non ce n'est pas une création La réponse serait peut-être Non ce n'est pas Un objet théorique Dans les cas Dans les cas Où ce n'est pas une création D'accord Non mais C'est Là Comme ça Sans y avoir réfléchi Préalablement Sans avoir Une petite liste D'exemples à consulter Je serais Pas capable De dire De répondre correctement Ce que je peux dire En tout cas C'est que je ne vois pas De raison Pour laquelle Effectivement Le fruit Une théorie Ne pourrait pas être Un objet Ne pourrait pas donner Un objet de création D'accord Merci pour cette générosité Donc Petite question Comme ça Latérale C'est à partir du moment Où tu as pris En considération Le fait que Peut-être Les bandes dessinées N'allaient pas être Le coeur De ton activité artistique Quelle place Elles prennent Du coup Dans ta vie Les bandes dessinées Quand tu te mets En fer Justement Qu'est-ce qui est Décisif Pour que ça prenne Cette forme Pour toi Alors Les derniers exemples Que j'ai Qui me viennent à esprit C'est des très mauvais exemples Parce que c'était juste Les 23h Ou les 25h De la bande dessinée Donc c'était vraiment Bah c'est l'occasion C'est l'occasion C'est un exercice Je me plie à un jeu Non ou alors On peut compter Comme une bande dessinée Les moments Où je fais des comptes rendus De parties De jeux de rôle Pareil C'est plus un jeu Qu'autre chose La vérité C'est que ça fait longtemps Que j'ai pas fait Une bande dessinée Pour vraiment Exprimer quelque chose Pour justement Théoriser Exprimer un propos Tous les derniers exemples De bandes dessinées Que j'ai fait C'était plus des exercices Ou des jeux C'était moins Ça avait moins d'ambition D'accord C'est-à-dire Tu peux nous parler Des exercices Ou des jeux Pardon je mange Du coup je bave C'est dégueulasse Pas de soucis Moi je te donne Beaucoup trop de détails Désuée C'est quoi cette BD Qui sera des jeux Alors j'ai participé Récemment aux 23h et aux 25h de la bande dessinée Les deux c'est des événements Qui se font pendant les changements d'heure Donc ce qui nous donne une journée de 25h Et une journée de 23h Et consiste à faire Alors pour les 23h C'est une BD de 24 pages Pour les 25h Une BD de 12 pages Ok Mais pourquoi ? Il y a un problème de logique Dans cette histoire Je crois que J'étais là Ok j'ai compris le principe Ok Oui c'est ça que tu appelles un jeu Un cadre de contrainte C'est ça Un jeu c'est un cadre de contrainte Exactement Bon j'avais pas J'ai pas créé en me disant Bon là j'ai une ambition J'ai quelque chose que je veux exprimer J'ai un propos Et je pense que la BD Est le meilleur moyen pour ça C'est plutôt Ah tiens là il y a un jeu Il faut faire une BD en 23h Allez c'est parti D'accord Donc ça donne au fait De faire des bandes dessinées Un caractère assez social finalement C'est une espèce de condition sociale Qui porte une sorte d'enthousiasme Dont tu es pas le déclencheur A titre personnel Mais dans lequel tu prends un certain plaisir A t'insérer en gros Tout à fait Ok très bien Donc le truc Sur cette libre antenne théorique Tu l'as bien compris Et c'est quand même la clé De boot De ces émissions C'est Quelles questions théoriques Relatives aux bandes dessinées Tu voudrais poser Ouais là aussi Il faut que je réfléchisse Parce qu'en vrai En vrai vous m'avez fait venir Là pour parler Mais moi Moi j'étais occupé A curer mes ongles En fait Donc je réfléchisse Non mais on va rebondir Sur le fait que En fait c'était très intéressant Votre question De pourquoi est-ce que je pense Que c'est séquentiel Parce que la vérité C'est pourquoi je pense Que c'est séquentiel Bah j'y suis pas du tout Attaché à cette idée C'est juste que Tout le temps Tout le temps Les gens parlaient D'art séquentiel Etc Et je pense que Sans réfléchir J'ai un peu adopté Le A Bon bah ça doit être ça La définition Donc qu'est-ce que je pourrais poser Comme question Par rapport à ça Est-ce que Est-ce que vous pouvez me donner Des exemples De BD Non séquentiels Ça m'intéresse Ah oui Mais alors là Par contre J'en ai pas devant les nez J'ai pas beaucoup de choses Avec moi Mais pour prendre Un exemple Simple On peut prendre Des exemples Qui sont Pas nécessairement Matérialisés Sous nos yeux Mais Dont on peut facilement Les imaginer Et s'y projeter Mais Par exemple On peut tout à fait Puser dans un héritage Historique La bande dessinée Ne manque pas De le faire De façon régulière Enfin les bandes dessinées Les auteurs et autrices De bandes dessinées Ne manquent pas de le faire Et souvent Vont draguer Du côté De ces grandes images Héritières Plutôt du 15ème siècle Où on va commencer A le développer beaucoup Même s'il y a des formes Qui leur sont intérieures Dans lesquelles Par exemple Une passion du Christ L'exemple le plus connu C'est celui qui se trouve Je crois que c'est Un Van der Weyden Qui se trouve A Torino A la Sabauda Je crois Donc un musée Important Dans lequel Se déploie Sur un seul tableau La Plus grande partie Des moments Qui constituent La passion du Christ Tout ça est imbriqué Dans un nombre De situations Soumises Pour être organisé Au plan architectural Dans lequel C'est placé Ce plan architectural Est une vue Plus ou moins plongeante Sur une sorte de ville Mais qui est une ville De convention Composée Comme une espèce De mécanisme visuel A la piranaise D'escalier De chemin Etc Et pour de multiples raisons On n'est pas du tout Dans la séquence C'est à dire que Le territoire est habité De façon désordonnée Par des petites compositions De groupes Qui sont censées représenter Des moments Mais ces moments Ne sont considérables Comme moments Qu'à la condition Évidemment D'avoir une connaissance Antérieure De leur enchaînement Dans ce cas de figure Pour cette première approche Le chrétien Est appelé A des retrouvailles Ces retrouvailles Ne sont des moments Que confrontés A une autre série De moments Expérimentés dans la vie Qui sont La traversée de la nef D'une église Où à chaque fois Devant le parcours De la passion On accepte l'idée Que cette chose Ininterrompue Dite vie du Christ Qu'en est la biographie Sous forme d'évangile A des moments clés Des moments forts Mais qui ne sont pas Des instantés Qui sont une scène Avec son sens Et qui se justifie De son sens Donc qui ne se justifie pas Si tu veux D'une temporalité Qui justifie De la force expressive D'un caractère important De la passion de Christ Donc la descente de croix La mise au tombeau La déploration Le sueur de Véronique Je l'ai fait à l'envers Donc c'est très bizarre Mais justement En fait ça n'a pas Beaucoup d'importance Ça veut dire Que devant ce tableau On passe son temps A rentrer et sortir On rentre par le regard Et on sort par la mémoire Inlassablement recommencé D'une histoire Que l'on connaît Depuis toujours D'autre part L'organisation Comme dans les grandes compositions Je ne sais pas Du beau Carpaccio Qu'on peut voir Au petit palais d'Avignon Qui est consacré Lui Alors je crois Que celui qui est à Avignon C'est celui qui est consacré A la vie de Saint Jérôme Mais si c'est d'une connerie Vous me rattraperez Les connaisseurs de Carpaccio Et là aussi La combinaison Elle fait appel à du déjà connu Donc tu vois bien Que la temporalité C'est une autre expérience de vie Et qui n'est pas du tout séquencée Qui est une expérience D'un amnèse De souvenirs Et aussi Qui est du coup Mêlée Entrelacée De piété Donc de retour sur soi Qui est encore Une autre temporalité Et plastiquement Ces deux oeuvres ont en commun Comme plein d'autres De l'argent On peut trouver ça Je ne vais pas égrener Comme ça Tous les exemples De grandes compositions Où tu as Plein de moments Qui sont à la fois simultanés Et disjoints D'un événement Et où donc On peut retrouver Les mêmes personnages À plusieurs endroits Du tableau Il n'y a pas d'organisation Qui serait linéaire C'est une organisation atomique Explosive Disjointe C'est à dire qu'on a quelque chose Qui n'arrête pas Si tu veux D'être en train de raconter Mais qui ne raconte pas du tout Par le moyen Ni de la linéarité Ni de l'ordonnance Ou de la régularité Ce ne sont pas des séquences À proprement parler C'est un grand espace Stabulaire Voilà ça C'est un moyen Par exemple De le faire hors séquence Et Oui Tous les moyens Tous les opérateurs De durée Qu'on rencontre Dans une narration Par ailleurs Sont exploitables En bande dessinée Dans une narration Un petit peu Littérature Je n'aime pas le terme Mais roman Je n'en sais rien Si tu fais Un acte de répétition Comme tu le dis là C'est à dire Les personnages sont À différents endroits Tu n'es plus réellement Dans une séquence Une répétition d'un motif Qui devient significatif À un moment donné Oui Autre exemple Pour reprendre Pour rebondir Sur la proposition littéraire Il y a dans Carbet's Bazaar De Martin Van Et Mouterer Des moments Par exemple Particuliers De la mise en planche Où Les vignettes Qui cohabitent Ne sont pas séquencées Mais elles sont Articulées grammaticalement C'est à dire Que chacun des éléments Prend une place Significative Une place Qui est ordonnancée Comme une phrase Comme un annoncé verbal Sujet Verbe Complément Et c'est comme ça Qu'on doit les comprendre ensemble Pourtant On a un espèce Visuel narratif Qui repose Sur des opérateurs De durée Non séquencés Ça c'est au Brésil Ouais Alvaro Dessa Ouais Ouais Je sais plus comment Ça s'appelait Semantica Poésie Poésie sémantique Peut-être Quelque chose comme ça Donc il y a plein de moyens En fait Qui permettent De passer outre Tu vois ça Essaye d'imaginer simplement Que les dessins Que nous montrait Noé Tout à l'heure Tu les as pas vus Mais c'est une matière Inorganique Organique Une espèce de De zone instable Du dessin Qui tend vers le figural Mais pas la figuration C'est à dire Qu'il y a tous les effets Illusionnistes Qu'on connait A savoir Des clairs obscurs Des ombrages Etc Qui n'arrêtent pas De faire matérialité Sans rien représenter A proprement parler Que la représentation elle-même Et puis dans une espèce D'indistinction Suffisante D'un maillage lâche Du dessin Qui part en forme Pour donner une organicité Du tout Tu regardes ça Comme une espèce de matière organique Viennent s'inicher Des espaces Pour le regard Qui sont vraiment Des espaces récitatifs Donc il y a Si tu veux Selon le cadre Que tu lui offres Un dessin A un devenir potentiel De bande dessinée C'est aussi une chose Qui est vraiment Importante à comprendre Ce qui est décisif Pour avoir affaire A une bande dessinée C'est qu'une convention Soit signée à ce moment là Entre un auteur Une autrice Et un lecteur Une lectrice Qui disent J'achète Et je lis une bande dessinée Donc c'est comme une bande dessinée Que je vais regarder Tout ce qui tombera Sous mes yeux Et de fait Ça devient vrai Ça devient vrai Parce que telle est la proposition Un dessin peut être Observé et compris De multiples façons Toute l'histoire du dessin De toute façon Nous dit ça La façon dont Roger Depil Parle du dessin Au 17ème siècle N'est pas du tout La façon dont Alberti va en parler N'est pas du tout La façon dont Poussin Va en parler Et encore moins La façon dont Plus tard Les impressionnistes Vont en parler C'est à dire qu'à chaque fois Comme il change de statut On le regarde autrement Donc dans un cas De bande dessinée Et une chose qui se vend Comme une bande dessinée Ça produit un regard De lecture de bande dessinée Qui va Céder au dessin Des espaces Des vacuoles Des possibilités Qui outrepassent Très largement Le cadre de la séquence Pour penser En bande dessinée La chose qu'on est en train De regarder Après il ne tient qu'à toi En tant qu'autrice De bande dessinée D'y déposer À quelques endroits De ton choix Des événements visuels D'un autre ordre Peut-être plus Lisiblement figuratif Mais qui n'ont pas besoin Tu vois De s'encombrer De la séquentialisation Pour produire ensemble Des effets de durée Là Pardon Moi j'ai fini 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 J'attends Non 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 Vas-y Vas-y Du coup cette idée De séquentialité Elle est aussi Et ça revient À ce qu'on disait Juste avant Sur la question De la normalisation Qui est en fait Une question De standardisation C'est que Elle est accentuée Par quelque chose Que t'as dit Son Oui Comme le son Son Le meuf qui est Complètement Un problème de phonétique Donc Cher On va dire Sur le début Et la fin D'un livre Tu as nommé ça Le début Et la fin Je crois que L'objet Que t'as entre les mains Dit à ton cerveau Séquentialité Aussi Début Fin Suite Logique Et tout simplement Linéarité Or C'est une forme Possible Et ce n'est pas la seule Et cette forme là Qui est Nous l'avons dit Juste avant En parfaite adéquation Avec Ce que serait Une bande dessinée Séquentielle Avec Des cases Qui se suivent Qui permettent De voir un personnage Avancer Quelque part Évoluer Dans un décor Etc Rencontrer d'autres choses Donc un cadre cohérent Sur une linéarité On se rend compte Que ces pages Qu'on tourne Elles supportent ça Elles supportent ce début Et cette fin Cette progression Cette idée de progression De la narration Et il faut quand même Aussi Enfin il faut quand même C'est que de la même manière Qu'il est tout à fait possible De produire du récitatif Comme dit Laurent Avec d'autres opérateurs De durée Qu'une séquentialité Enfin qu'une linéarité Du récit Il est aussi tout à fait possible De déconstruire Cet objet Avec ce début Et cette fin Sans le changer On peut jouer Exactement En commençant Un récit Par la fin Et finalement Avec un certain type De reliure Le rendre infini On peut le découper Obliger à des découpes Obliger à Une fragmentation Du récit aussi Je ne sais pas Comment Plusieurs Pas tomes Parce que c'est un peu facile Mais Ça appelle une suite Mais il peut y avoir Un ensemble De Une histoire Qui serait racontée Avec des ouvrages Qui seraient distants Dans le temps Peut-être Ou dans l'espace Mais qui Les uns avec les autres Formerait une cohérence Au final Un peu comme Ce que nous parlait Tout à l'heure Néo Avec son principe D'archive De mémoire Etc Il n'est pas dans Une séquentialité Il propose quelque chose Où le contexte Et le cadre De narration Va être construit Autrement Que juste Il est là Il va là Ensuite il est là Après il revient là Etc Et ça C'est limité A un cadre industriel Ça peut être C'est surtout Utilisé Dans un cadre industriel Où on lit les deux La séquentialité Qui est attendue Par un bouquin Qu'on tourne Logiquement De gauche à droite D'un début à la fin Toujours la même chose Le même rythme Et une division De l'image Ou du récit De manière très égalitaire Dans des cases Où à chaque fois Il y aurait Un élément De la dernière case Qui nous permettrait De suivre Je ne sais pas Si c'est Tout le monde est parti Moi j'ai tout écouté Mais ce que je voudrais dire Peut-être encore plus simplement C'est que Cette fausse idée là Qui semble être la norme N'est qu'une forme Standardisée Qui fonctionne Assez bien Et qu'on a vu 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 Partout Pour qu'on pense Que c'est comme ça Que ça fonctionne Et que ça se limite à ça Niète Que dalle Que de chie C'est pas vrai Ni dans ce qu'il y a dedans Entre guillemets Ni dans la forme Ni dans rien du tout Et pourtant Forme et dedans C'est moche Je ne veux pas faire Cette distinction Mais c'est pour Plus clair L'ensemble de l'objet N'est pas forcément Sa forme standardisée Il est tout autre Alors voilà par exemple Un exemple Non séquentiel De bande dessinée J'aurais pu vous parler De docilité Dans docilité Par exemple C'est un ouvrage Où il y a Quatre cases Collées côte à côte Qui bercent de l'illusion Qu'on est en train De lire une séquence Et en vérité C'est strictement Conjoint et contemporain Il y a une dislocation Complète Les récits Et à la fois Polylinéaires Et absolument Contemporains Donc les cases Elles empruntent La forme D'une composition En cases Mais elles mentent Effrontément Sur ce qu'elles sont Elles sont du strictement Contemporain Et on n'a pas d'autre choix Du coup Que d'exister par un choix C'est à dire Faire un choix Déterminé dans un ordre Celui que tu veux Entre les quatre cases Qui composent chaque page Mais à chaque fois Il sera arbitraire Parce qu'il n'y a pas De prééminence D'un récit sur les autres Et il n'y a pas D'enchaînement D'un récit Par rapport à l'autre On est complètement Hors séquence Et là Typiquement On a un espace Un temple dans tous les sens Qui raconte L'histoire de la Vierge Marie Mais qui la raconte A la manière d'un temple Puisque la Vierge Marie Est censée être un temple Donc ce temple là C'est un temple En pure bande dessinée Qui raconte Comme je prenais l'exemple Tout à l'heure Tu vois dans les grands Les grands tableaux Du 15ème siècle Où cohabitent Plusieurs moments De la vie du Christ Dans un même espace Ben là On a Plusieurs moments De la vie de la Vierge Ils sont là Tous ensemble Et seule la manipulation Et la manipulation A cet objet bande dessinée Invraisemblable Va produire Un rapport De durée Un rapport De cohabitation Entre ces moments Et qui construit L'histoire de la Vierge Comme une bande dessinée Que ça l'est C'est une bande dessinée Mais en dehors Des cadres séquentiels Et la chose Qui est à l'intérieur Qui vit Avec ça Qui raconte Le portrait de la Vierge Qui est fait par Saint Luc C'est aussi un objet Qui n'est pas A proprement parler Séquencé Bien que pourtant Il s'obstine A raconter les moments Mais il peut le faire Dans à peu près N'importe quel sens Et il continue A raconter cette histoire Mais sous un autre angle Qui est celui De l'iconographie Qui pose la question Du vrai portrait de la Vierge Et cet objet Fonctionne avec l'autre Et c'est eux deux ensemble Qui racontent une histoire On est extrêmement loin Des rapports séquentiels Je ne sais pas si on voit bien À l'écran Mes conneries Moi c'est tout pixelisé Mais c'est peut-être Juste moi A cause de mes Est-ce que c'est pixelisé Pour vous aussi Ce livre là Non Moi je voyais bien Vous voyez bien Voilà On n'est vraiment pas Dans la séquence Et c'est l'intérêt principal Je crois En tout cas pour moi De la bande dessinée De ce que pourrait être La bande dessinée Au sens large C'est que Non réellement soumise À tout un tas de normes Et de possibilités D'opérateurs de durée De Une espèce de grammaire Comme ça Faisable De toutes ces constructions Et surtout du fait Qu'elle lit aussi Et qu'elle engage Ou en tout cas Qu'elle s'autorise À malmener sa forme En fait quelque chose D'excessivement riche Par rapport à d'autres Possibilités artistiques Pas qu'ailleurs Ou dans d'autres Domaines On ne puisse pas le faire Mais qu'en réalité Ici les potentiels Les potentialités Sont démultipliées Démultipliées Donc il faut faire de la BD 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 C'est hyper intéressant Et je retiens Un des trucs Que j'ai beaucoup retenu Là dans Dans tout ce que vous avez dit C'est que Ce qui fait aussi BD C'est dire que c'est une BD Car ça crée ce contrat de lecture C'est vrai Déjà ça m'a fait réaliser Non mais en fait Tout à l'heure J'ai dit que j'ai fait que des BD Là récemment pour jouer Du coup c'est pas vrai Il y a quelques boulots Quels je pense que j'ai fait Qui avec cette définition Sont des BD En fait Genre Il y a d'autres choses Qui effectivement Ne sont pas séquentielles Mais sont des BD Avec le passe-moire Et donc j'ai cette question C'est Est-ce qu'on peut envisager Donc des objets Qui prennent une forme Qui reprend Tous les codes classiques Justement De la BD standardisée Normalisée Dans quelle mesure Peut-on dire Non ça c'est pas une BD Bah oui La peinture de Roy Lichtenstein Par exemple Et ou les tableaux De Ovid Folkström Précisément Pour la raison Déjà qu'il s'affirme Socialement Dans une relation Au bande dessinée Et que cette relation même Impose D'avoir pris Une certaine distance Par rapport à elle Elle est connotative Donc dans certains Travaux de Lichtenstein Il peut y avoir Plusieurs cases Donc il s'agit pas Simplement de reprendre Les codes De l'affirmation Des modes industriels De la reproduction Mais parfois même De la mise en scène Narrative Des bandes dessinées Et qui pour autant Existe A ce moment là Dans un autre mode D'affirmation De l'image Qui oblige A les embrasser A les penser A les regarder Complètement autrement Et on a une passe Vraiment De pure connotation C'est un exemple possible Parce que c'est le premier Qui me vient à l'esprit Puis pour une fois Je vais pouvoir parler Donc avec Lichtenstein Un type que tout le monde Ou à peu près connaît Et arrêtez de vous bassiner Avec des gens Dont on demande S'ils existent vraiment S'ils ont juste poussé Dans ma tête Donc Lichtenstein Vous savez qu'il existe Donc vous savez De quoi je vous parle Mais C'est sans doute pas Le seul exemple Qu'on puisse trouver De De composer Ah bah si Je vais prendre un exemple Très bête Très simple Mais il s'agit moins Des cadres normatifs A proprement parler Des bandes dessinées Que l'illusion Sur laquelle repose Le fait d'avoir Affaire à une bande dessinée Quand on croit Avoir reconnu Devant l'oeuvre Tout ce qu'il faut Pour en faire une Tu sais Cette espèce d'obsession Absolument ridicule Qui pousse les analystes Historiens des bandes dessinées A lui chercher toujours Des antériorités Dans l'histoire de l'art Donc dès qu'ils sont Confrontés à un polyptyque Ils sont absolument persuadés D'avoir affaire à une histoire Racontée en bande dessinée Pour peu qu'ils voient Un bout de fil à terre Qui sort de la bouche d'un ange Ça y est Ils se disent Qu'ils ont tout ce qu'il faut Pour parler de bande dessinée Et évidemment Des singularités fondamentales Des oeuvres Qu'ils sont en train de regarder D'une manière ou d'une autre Que ce soit Des historiens d'art Qui ont envie de séduire Un nouveau public En disant Mais regardez Nos oeuvres du Moyen-Âge Ce sont aussi des bandes dessinées Dans l'espoir de draguer Deux ou trois égarés Culturels Et de l'autre côté Évidemment Les théoriciens des bandes dessinées Qui souffrent Qu'on regarde pas Les bandes dessinées Avec assez de sérieux Qui croient qu'on va lui en apporter En allant chercher De la bande dessinée Dans la tapisserie de Bayeux Donc là voilà des exemples Tu es dans un même mordre D'idées De confusion générale Alexandra Qu'est-ce que tu nous dirais Là-dessus ? Tu nous dirais plus ? Moi je dirais quoi ? Je dirais que Il peut y avoir Autant de définitions De la bande dessinée Et qu'il peut y avoir De présupposés À définitions Moi Comme j'en ai à peu près Rien à foutre de l'art Toujours Depuis le début Et depuis toujours Et pour toujours L'origination Pour la légitimité D'une pratique Dite De médias de masse Et donc du coup Toute cette problématique-là De réinscrire La bande dessinée En lui fondant Ses origines Dans les peintures Murales Égyptiennes J'ai envie de dire Pourquoi pas Quand c'est justifié Par une cohérence C'est-à-dire Une observation actuelle De quelque chose Qu'on retrouverait À un moment donné Dans la bande dessinée Dite égyptienne C'est-à-dire Dans les cycles Les fresques de la Lune Ou du livre des morts Du voyage des morts C'est comment Le livre des morts Moi Peu importe En fait J'ai envie de dire Si la personne Elle peut démontrer ça Qu'elle le démontre La seule problématique Que j'ai par rapport à ça C'est que Pour moi Il y a un déni De ce Qui reste Des bandes dessinées Qu'on a voulu comparer Avec Le voyage des morts Mais comment ça s'appelle Ce truc Le livre des morts Son vrai nom Je ne sais rien Le livre des morts Non mais il y a Le voyage là Avec Bref La procession Elle se promène C'est mon Je crois Sur le bateau Je n'y connais Rien Bon regardez De votre côté C'est vachement intéressant Le problème C'est pour moi Qu'en faisant ça On isole Un élément Qui nous séduit Pour pouvoir Le rattacher A d'autres Et quand tu Isoles un élément Qui te séduit Dans quelque chose Tu le transformes Quand tu le transformes Tu perds Ses caractéristiques Alors c'est très bien De dire ça On peut dire Dans un polyptique Il y a quelque chose Que l'on retrouve Dans ses productions Contemporaines À nous Pourquoi pas Ça On fait pas Les mêmes choses C'est pas pour moi Un argument Qui se suffit Étant donné Que quand on prend Ce qui resterait En dehors De ce qui a été extrait Pour pouvoir rapprocher Une bande dessinée Contemporaine De ce livre Des morts égyptiens Enfin le plus loin Ou des peintures Rupestres Et bien on a isolé Quelque chose Qui fait Qu'on a tout un tas De trucs Qui sont collés Autour Voilà Et tout ce Tout ce tas de trucs On le nie Comme si tout ce tas De trucs N'avait pas d'incidence Sur la chose Qu'on a extraite Pour définir La bande dessinée Et ça C'est un problème D'essentialisation Essentialiser La bande dessinée Comme ça Sur un critère Pour lui donner Une origine Ou un aspect convaincant Pour se vendre plus cher Chez Michel-Edouard Leclerc Ou chez Arturiel Ben moi Ça m'intéresse pas trop Voilà Ça m'intéresse pas trop Moi ce qui m'intéresse C'est pas tant De faire de l'histoire Moi je suis pas historienne C'est d'essayer De comprendre Ce qui se joue Ce que ça fout Ce que ces trucs foutent Voilà Ce que la bande dessinée Fout Alors on l'appelle Bande dessinée C'est spécial Ça pourrait s'appeler J'en sais rien Moi Livre des morts contemporains Ça me poserait pas De problème non plus Je m'en fous en fait Mais je suis d'accord Avec toi À partir du moment Laurent Où on dit bande dessinée C'en est une Moi c'est le contrat C'est le pari Ce qui fait d'ailleurs Que je peux n'avoir Aucun problème A lire une bande dessinée Qui a des rectos Mais pas de verso Sans que je considère Que c'est un livre d'images Donc je sais pas Si mon point de vue A moi A un intérêt Dans cette question Je suis pas contre Je suis pas contre D'autres possibilités Je suis pas contre Qu'on dise Que c'est L'art séquentiel Je suis juste Je voudrais juste Qu'on soit conscient Que ce n'est pas une réalité Il n'y a pas réellement Il n'y a pas réellement de réalité Mais qu'en gros C'est une possibilité Parmi toutes les autres Et que cette possibilité Là ne me convient pas Personnellement Parce que je ne la trouve Pas convaincante Voilà Il y a plusieurs choses Qui sont en substance Dans ce questionnement Là Par rapport aux normes En général C'est qu'elle repose De toute façon Sur un entendement commun Préétabli Ça laisse peu de place À l'idée Que ce sont les œuvres Qui font l'art Et qui le transforment Même si l'art C'est une question Rigoureusement insignifiante Et indifférente À Alexandra Elle ne l'est pas Elle ne l'est pas pour moi Parce que c'est vraiment Un rapport anthropologique Particulier À l'exercice de l'existence Et une manière D'y manifester Toutes les questions De la vie Sous telle ou telle forme Qui prend pour moi Le caractère du mot Arme Comme un enjeu politique Tout simplement Et c'est important Notamment dans le monde Des formes Pour pouvoir les questionner Toutes Avec Des manières différentes Finalement De les statuer Et de les manipuler Ce qui ne crée pas Pour autant Une hiérarchie Je ne crée pas De hiérarchie Entre l'œuvre d'art Et le parquet C'est différent Voilà C'est tout Et je les traite Différemment À tous les points de vue Par contre Pour ce qui est Des disciplines Notamment les bandes dessinées On prend des gros risques Effectivement À Supposer Que pour qu'elles existent Et persistent On va pouvoir se reposer Sur une certaine Famille de signes Et c'est effectivement La superchérie Par laquelle ensuite Par cette certitude même On croit pouvoir embarquer Impunément Les objets du passé On croit pouvoir Retrouver des choses Là où on ne fait Juste que les coller dessus Et c'est pas parce qu'on Emprunte le terme Philactère pour caractériser Nos bulles Qu'en réalité Il y a un vrai rapport Entre ce que fait un Philactère Sur une enlumineure Et ce que fait une bulle Dans une bande dessinée Ça n'a pas du tout La même fonction Ça ne renvoie pas du tout Aux mêmes modalités de lecture Et puis surtout C'est vraiment essentiel À aucun moment de sa vie Un enlumineur Ne se pense comme un auteur De bande dessinée Ça n'est pas rien Effectivement De partir du principe Que les choses Deviennent ce qu'elles sont Par les sujets Qui les font Quand ils les font Par les moyens Avec lesquels Ils les font Et en affirmant La façon dont ils les font Comme ils les font Et pas au gré Des décisions arbitraires De collectionneurs de signes Qui voient un peu partout Les formes de leur marotte Pour tu vois Distribuer finalement Les formes du monde Et de l'intelligence du monde Parce que ça c'est Un petit peu fatigant Voilà voilà Je dirais Laurent Que la différence Entre toi et moi C'est que justement Sur l'art et le parquet Peut-être que S'il faut en caresser Un et marcher sur l'autre Nous ne faisons pas Ça sur le même Moi je serais peut-être Plus parquet Et plus parquet Et moi je suis plus art Moi je marche sur l'art Et je caresse le parquet Voilà Moi je fais le contraire Toi tu fais les deux Toi tu caresses l'art Le parquet Tu marques sur tout C'est ça ? Exactement Peu importe Ok Est-ce qu'on a à peu près Répondu à ta question ? Alors Vous avez tout à fait Répondu à ma question Et du coup J'en pose une autre Vas-y Je suis toujours sur cette idée De contrat Qui se crée Lorsqu'on dit Que quelque chose Est de la bande dessinée Ca devient de la bande dessinée Ca veut dire Que lorsqu'on dit Que c'est de la bande dessinée On demande aux personnes Qui vont lire ce qu'on fait D'y mettre De le lire d'une certaine façon Qu'est-ce qu'on leur demande ? Genre par exemple Toi quand tu fais une BD Et que tu dis C'est une BD Qu'est-ce que tu nous demandes En faisant ça ? Moi je fais pas de BD Donc le toi c'est Laurent Oui j'avais bien compris Toute la perfilie De cette question C'est vraiment Un caractère incertatif C'est-à-dire que Je suis parfaitement conscient De la socialité Des bandes dessinées Comme singularité éditoriale Et descriptive Et des fois artistique Quand il s'agit de ça Et de la perception En tant que telle Que ça suppose De cet objet Donc ce qui est dit A ce moment-là Quand tu fais une bande dessinée C'est juste ça C'est dans ce cadre Reconnais-moi pour appartenant A la famille Que jusqu'ici Tu avais ouvert A tant de membres Reconnais-moi Le droit d'y pénétrer Et regarde-moi comme tel Comme faisant partie D'un moyen Possible De Changer tes perspectives Sur le déjà connu Qui constituait ton gars Sur les bandes dessinées Accepte Ce moment légitime Où Tout ce que tu fais Jusqu'ici Avec les autres bandes dessinées Tu vas le faire également Donc ça suppose Plein de choses Ça suppose une histoire Une histoire Des bandes dessinées Dans laquelle Les miennes s'inscrivent Et avec laquelle Elles dialoguent Mais ça c'est propre Je pense à toutes Les oeuvres d'art De dialoguer avec celles Qui les précèdent Pas forcément dans leur discipline Les peintres Ont souvent dialogué Avec l'architecture Et la sculpture Pour ma part Dans mes bandes dessinées Je dialogue avec Plein d'autres choses Mais par contre D'un point de vue statutaire Et objectal La chose que je mets Entre les mains des gens Le statut que j'accorde A ce livre Ces livres de bandes dessinées Ça veut dire Plein de choses Ça veut dire D'un point de vue sociopolitique Cet objet Cet objet va être pris Comme ça Avec tout ce que ça veut dire Comme connotation Que j'accepte Même quand je me bats Contre elles Je les accepte Je les tiens pour vrai La place qu'on destine Aux bandes dessinées La place symbolique La manière dont on la conçoit Dans le monde des objets d'art Je l'accepte Même quand je me bats contre Mais comme une de ces réalités Une de ces composantes Tu vois Sociales et historiques Et de cela aussi Je tiens compte Quand je produis Des bandes dessinées Si j'ai choisi Alors que j'ai traversé D'autres mondes J'ai participé De façon très active Au monde de la poésie Et de la littérature Puis à ceux Des musiques expérimentales Et en passant Par le monde Dit de l'art contemporain Si j'ai finalement Quitté toutes ces sphères Pour épouser Celles des bandes dessinées Avec tout ce que ça veut dire Des modes de production Des considérations Sur ce que c'est Ou pas Comme type De production humaine Un univers Mental Supposé Des bandes dessinées Une catégorie sociale Supposée Depuis laquelle ça vient Et auquel ça s'adresse Etc Enfin toute la série Connotative Elle est démesurée Pour tous les objets Et pour les bandes dessinées Évidemment également Je m'y inscris Donc en produisant Des objets Et en Affirmant leur Bande dessinéité Quel étrange mot Leur BDité J'imprime Tout ça Dans ce geste Et je sais évidemment Que tous ceux Qui s'en emparent Le font aussi Ce qui va les amener Par exemple A accepter Ou à réfuter Le fait que c'en soit Selon le Il y a un rapport moral Qui va s'instituer Ce rapport moral Qui fait dire Ah bah non Là c'est pas Au petit fou de notre gueule C'est pas de la bande dessinée Ou pour d'autres Au contraire J'évoquais ça hier Dans un autre live Pour les bourgeois Ça va être le contraire Ah non mais là C'est quand même bien C'est plus de la bande dessinée Ce qui est dans la même phrase Qui veut dire rigoureusement Le contraire Selon la personne qui parle Ça ça existe également Après évidemment La question que tu me posais D'un autre ordre C'est Qu'est-ce que ça va signifier Dans les opérations De regard Et de consultation Comme série d'a priori Pour demander Qu'on pose Ces façons de faire A cet endroit là De la chose Qu'on met entre les mains des gens Évidemment Ça repose sur Certains énoncés Par lesquels On s'attend A ce qu'il y ait Dans cet objet La Cohabitation La compénétrabilité Du récitatif Dont les gens préfèrent Généralement S'accorder sur le fait Que ce qui les intéresse Le plus dans le récitatif C'est le narratif Du narratif Qui passe par l'image Avec du texte ou pas C'est selon Une bande dessinée Évidemment On peut être remuette Elle n'en cesse pas Instantanément D'être bande dessinée Donc Ça compte Elle n'a pas forcément Besoin d'être dessinée Enfin On a des tas d'exemples De bandes dessinées Qui existent Sans dessin Proprement parlé Qui peuvent exister Avec des frottages Des collages Tout ce que tu veux On s'en fout un petit peu J'aurais tendance à dire La façon dont j'aborde La question du collage Et du frottage Qu'il vaut mieux ouvrir Le verbe dessinée Assez pratique C'est encore plus simple Pour comprendre Ce qu'on fait Dans ces moments là Je pense que Découper Coller Agencer C'est encore Et toujours dessiné Au fond Et donc Tu vois Changer aussi Le statut du dessin Dans les relations Un peu fétichistes De la bande dessinée Que pas plus mal Finalement Ça évite des malentendus Donc Cette chose A laquelle vous vous attendez Quand je vous montre Le livre C'est un prérequis Cette consubstantialité Récitatif Narratif Création plastique Opérateur de durée Que d'autres appelleront Séquentiel Peu importe Ça doit être là C'est toujours là Dites-vous Quand vous prenez l'objet C'est au moins C'est là Que quand vous les voyez pas Vous devez supposer Qu'ils y sont Et juste pour l'instant Ils vous échappent Ça implique Des obligations D'une certaine forme C'est d'accepter Par ce contraint Qu'on va se livrer A cet exercice Et que peut-être Si pendant un instant Quelque chose Comme une indécision plane Au-dessus de l'objet Elle doit rester Que momentanée Il faut accepter cette idée Voilà Ce qui se passe A ce que j'ai répondu Oui tout à fait Merci beaucoup Les réponses sont toujours Trop longues Non non Elles sont très bien Du reste De ce qui est attendu Peut-être Moi j'ai le sentiment En tout cas C'est ma position Que l'attente Elle est donnée Par l'objet Enfin Elle est Elle est régulée Par ce qui est donné Dans l'objet Et donc En gros Je crois Que l'attente De lecture Elle est toute entière Produite Par l'objet Il y a un prérequis Dont tu parles Et après Il y a une proposition Qui va nécessiter Que Ce qu'on disait tout à l'heure Qu'on dépose Ces prérequis Ils sont là Mais il va falloir Accepter De Toi tu dis Laissez en suspens Momentanément Je crois Moi qu'il faut Carrément Les abandonner Et qu'il faut Jouer le jeu De ce qui nous est proposé Et voir ce qui se produit Je ne sais pas Si Je ne sais pas Si il y a des Si tu ne fais pas Si tu ne joues pas Ce jeu là Il y a certaines propositions Où il ne se passe Rien Tu restes Enfin Il ne se passe pas rien Mais en tout cas Ou alors le propos C'est juste Le non-sens Ou L'inaccessibilité Du sens Ou alors du coup On tomberait dans L'illisibilité Non L'ill L'illecturabilité Oui Il y a La lisabilité Et la lisibilité L'illasi J'arrête pas à dire Mais Le fait de ne pas pouvoir Le Il L'isabilité Je ne comprends pas Il lisabilité Qu'est-ce que ça veut dire L'isabilité Je ne sais plus Qui a fait cette distraction Parce qu'on ne pourrait pas Emplacer ça par Lecturabilité La lecturabilité Oui On comprend mieux Ce qu'on veut dire Par lecturabilité C'est très joli comme mot Et du coup Ça ça pourrait être Un principe à comprendre Mais il y a plein de choses Où ce n'est pas le cas Il y a des choses Où il faut déposer Ces prérequis Oui peut-être On est censé attendre ça Et dans ce système De prérequis Je n'ai pas ça Mais j'ai autre chose Et comment ça fonctionne Il faut se mettre Enfin à genoux Mais c'est une image Mais en tout cas Il faut déposer les armes Pour pouvoir y accéder Je n'aime pas le terme Mais pour pouvoir au moins L'expérimenter Un tout petit peu Rencontrer ses possibilités Donc c'est pour moi L'objet Qui donne La clé à la porte Qu'il est lui-même Qu'il faut lui-même Bon pour pouvoir Là je suis fatigué Allez La question de l'objet Elle est vraiment compliquée Parce que tu comprends bien Il me semble Que ce que ça suppose Socialement Et historiquement Évidemment C'est que la bande dessinée Soit un livre Sinon on la perdrait Et c'est vraiment problématique Alors moi je pense Que c'est faux Parce que c'est sur ce malentendu Que repose le fait Qu'on puisse parler D'une bande dessinée Comme d'un médium Alors que non Pas du tout Quand la bande dessinée Est dans un livre C'est le livre le médium Mais une bande dessinée Projetée sur un mur Ou posée sur une tablette numérique N'en devient pas moins Une bande dessinée Et c'est des questions Qui sont centrales pour moi Dans le monde de l'exposition Quand je tente L'exposition de bande dessinée Pour moi Il s'agit réellement De composer De la lecturabilité Dans l'espace Pour les corps Qui s'y déplacent Et en gros De faire admettre De déplacer énormément Le contrat Très loin du livre En maintenant très fermement L'idée Qu'il y a possibilité De combiner Le récitatif Narratif Et le plastique Dans un espace Où les corps Sont les habitants Du territoire narratif Et là La question de l'objet Elle devient très très difficile A faire entendre Parce qu'il faut faire accepter Cette idée Effectivement Qu'on peut amener La bande dessinée Assez loin Finalement Des objets Dans lesquels On a plus ou moins statué Que c'était tolérable Qu'elle pouvait s'exercer Je pense moi Qu'elle peut s'exercer Encore très loin Qu'on est loin D'avoir épuisé Les objets Dans lesquels On peut faire advenir La bande dessinée Et c'est d'ailleurs Pour ça que Exposer des plans Enfin l'exposition De la bande dessinée Comme on l'imagine Être toujours Dans un processus De rattachement Au beaux-arts Exposer des plans Exposer J'ai toujours Un petit moment Comme ça Exposer tes planches Exposer Exposer tes planches Tes plans Tes dessinées C'est horrible C'est pas possible Ça ne marche pas Ça ne fonctionne pas Tu perds ce rapport Au corps C'est pas possible Non Non glitch On va pas dire Même pas Je crois Même pas Medium support Dans le cadre Il dit On pourrait dire Support pour Medium Mais en question Si la réponse Peut aider à clarifier Au mieux En tout cas Il faut cesser de dire Que la bande dessinée En elle-même Est un Medium C'est déjà On gagnera Un peu de clarté Après Si on veut parler Du subjectile Il n'y a pas besoin De La question du support Elle pose D'autres types De problèmes Des problèmes De questionnement De la matérialité Moi j'ai des problèmes Avec ça Je peux très bien Imaginer une bande dessinée Immatérielle Mais on va vraiment S'éloigner du sujet Et ça devient Très compliqué A exploiter Comme idée D'autant que moi Si je commence A fatiguer un petit peu Comment ça se fait Que je fatigue Peut-être parce qu'il est 10h30 Et que ça fait 3h38 C'est pas beaucoup C'est des Moi je suis partante Pour qu'on en parle Un peu plus Plus longtemps Peut-être une autre fois Parce que ça nécessite C'est pas des C'est pas des questions Qu'on parle souvent C'est des questions Qui m'animent Je crois même Qu'on pourrait dire Laurent Que sortir du livre C'est tenter Une forme de dématérialisation De la bande dessinée En tout cas Sociologiquement C'est vraiment Sociologiquement Oui Mais c'est ça en fait C'est à dire Qu'on en est venu A dire Qu'on dématérialise La bande dessinée Dès lors qu'elle sort du livre C'est complètement C'est irréel Parce que Parce qu'on sort pas La matérialité De ce que pourrait être Une bande dessinée Quand on la dégage du livre On sort juste De son cadre sociologique C'est vrai Ce qui est quand même Pas du tout Le même monde Donc C'est ça qui est compliqué Parce que Exposer ces procédés-là Et ces principes-là Nous oblige A une abstraction Qui est de Cibler Ce que pourrait être Un plan sociologique Et ce plan sociologique Comme il est partout Autour de nous Et qui régit beaucoup de choses C'est très difficile De le dessoucher Entre guillemets Ou le décoller De toutes les surfaces Qu'il touche Mais si on fait abstraction De ça Il n'y a aucune raison Pour que la bande dessinée Ne soit qu'un livre Aucune Aucune Sauf si On reste dans une définition D'une bande dessinée séquentielle Qui serait attachée A un putain de bouquin Où il y a un début Et une fin Et là Là on est piégé En fait C'est ça aussi Le problème C'est ça aussi L'intérêt je crois De proposer des approches Ou en tout cas D'ouvrir sur une possibilité théorique Ou en tout cas Une pratique théorique De la bande dessinée C'est que Si on ne se pose pas ces questions Ce sont purement des questions théoriques C'est à dire De rapport au monde C'est à dire De comment on construit un objet Comment on se pose la question Etc Et bien on ne voit pas C'est à dire que Toute cette part là De production de bande dessinée D'acceptation de bande dessinée Cette autre bande dessinée désociabilisée On va l'appeler comme ça Elle est inexistante Et pour beaucoup Elle est inexpérimentable Puisqu'elle est inexistante Voilà C'est à dire qu'en gros Ce que tu disais tout à l'heure Son glitch Je ne l'ai toujours pas trop Mais bon Si c'est bien Si c'est bon C'est qu'en fait En réfléchis En discutant Tu te dis que finalement Il y a tout un tas de productions Que tu as faites Qui pourraient être des bandes dessinées Alors ça ne t'a pas empêché De les faire Toi Parce que tu étais partie Dans une multipraticité De toutes les productions Enfin Tu t'en foutais Ça ne t'a pas empêché De faire autre chose Donc Je crois qu'il y a pas mal d'auteurs Peut-être En tout cas des gens qui produisent Qui se retrouvent contraints Dans un cadre Où Ils prennent comme Innuable Cette forme Sociologique De la bande dessinée Je trouve ça dommage Personnellement Voilà Moi je fais défiler Pour répondre à la question Qui est posée dans le chat Par Gribou Y a-t-il une BD Qui a existé uniquement En exposition Pour ne pas être Complètement auto-centré Et dire Oui effectivement J'en ai fait régulièrement Je montre autre chose Que mon propre travail Ça changera Quand même un peu Un travail de Shakib Abu Hamdam Qui est un auteur Libanais Et c'est génial Donc là On a affaire A une bande dessinée Dans l'espace Qui n'existe que sous cette forme Là Qui est assez passionnante Voilà Bon il n'est pas le seul Il y a de nombreuses auteurs Et autrices En ce moment Qui travaillent sur des formes Expositionnelles En bande dessinée Et c'est plutôt Pas plus mal Que ça commence A se déplacer lentement Dans ce genre d'espace Voilà Donc oui Il y a des tas de choses Qui existent sous cette forme De plus en plus Et ça c'est chouette Ce qui n'empêche pas non plus Son bridge De se dire que Le livre Est un bon espace D'expérimentation Ah donc Parce qu'en fait Ça c'est pas C'est pas fini non plus Et c'est là où c'est dingue C'est que Faire des bandes dessinées C'est ça C'est s'ouvrir Cette possibilité là Donc c'est un monde De possible Qui est Qui est à la fois Démesuré Et en même temps Tellement incisif Je dirais Parce que Parce que dès qu'il y a Un engagement politique Et qu'on se dit Qu'à un moment On va faire des livres Qui peuvent être diffusés Ça veut dire Qu'on promet Un partage d'expérience D'une profondeur Et d'une richesse Qui est grand En fait Qui est grand Parce que Ce qui est proposé C'est à chacun Avec son parcours Et ses apprentissages De déconstruire Ses apprentissages Pour un instant C'était génial Comme truc C'est absolument fascinant Moi je trouve C'est jouifif Génial À peu de frais À plein de monde C'est un petit bonheur La meuf Elle est trop émue En fait Des caisses C'est un bonheur Moi je trouve C'est un gros plaisir En fait Comme ça J'ai envie de dire Au monde entier Allez-y Faites l'expérience Surprenez-vous Parce que c'est Un vrai moment De surprise Yep Avant Parce que je sens Que là On est tous nages À moins que tu aies Une autre question N'hésite pas Je pense qu'on est bien Moi je suis bien Bon Avant qu'on se dise Qu'on est un peu fatigué Puisque je vois bien Qu'à la fois Alessandra et moi Nous sommes J'aimerais quand même Rappeler Pour que ce soit Un tout petit peu plus simple La prochaine fois La prochaine fois Donc ça va être Le dernier jeudi du mois Comme tous les derniers Jeudis du mois Manifestez-vous avant Allez sur le Discord Manifestez-vous à nous Contactez-nous Même en MP Sur Twitch Peu importe Les moyens par lesquels Ou sur l'Insta De bandes dessinées Enfin faites ça Faites-nous savoir Que vous avez des questions À poser On pourra préparer le terrain Longtemps à l'avance Pour vous accueillir Ça évitera Les moments Où je suis complètement En panique Ah qu'est-ce qui se passe Ça marche pas Et complètement affolé Et soyez gentil Avec mes angoisses C'est d'anticiper Un peu ces moments Ce serait vraiment cool Donc pour ceux et celles À qui Quelques idées De questionnements Théoriques Qui sont venus Pendant ces entretiens Et qui voudraient Nous poser des questions Et bien voilà La prochaine fois Il y a moyen Donc Oui J'ai juste un truc De dernière minute Vas-y Ex-ex-ex-ex-ex-ex Oh la merde Ex-ex-ex-ex-ex J'arrive pas Bon Aux-ex-ex-ex-ex-ex-ex Ça pourrait être Le dernier vendredi du mois Cette année Ah Oui bien sûr Le dernier mercredi du mois Le dernier vendredi du mois Il y a peut-être moyen Que je vous foute Un autre médiationniste Avec moi Si ça vous intéresse Ah bah oui Alors elle a dit Médiationniste Et pas négationniste Si vos oreilles ont tremblé Le son n'est pas toujours À la hauteur Donc tout va bien Vous pouvez ranger Vos couteaux Voilà Je peux peut-être Si c'est le dernier vendredi du mois Je serai en C Slide-ex-ex-ex-ex-ex-en Donc, je serai entourée de pas mal de zozios comme moi et je pense que j'ai une amie qui est prof qui sera ravie peut-être de participer si vous voulez ou sinon le mercredi, ou sinon le vendredi aussi et je fermerai ma porte. Et je ne dirai à personne ce que je fais. Il y a Son qui dit aux gens du chat qu'ils la jugent. Mais pourquoi ils te jugeraient en fin de son ? Ça n'a pas de sens. Je n'avais pas du tout prévu de parler. J'ai juste vu de la lumière. Je me suis dit, mais c'est super que tu sois venu. Ça nous fait très plaisir. Moi, je suis content de papoter avec toi. Ça fait très, très longtemps. Et Gribouille pose la question 145 879, est-ce qu'un seul dessin peut être considéré comme une BD d'une case ? On a répondu tout à l'heure. Gribouille, tu n'étais pas là. La réponse est oui, selon le contrat. Voilà. Maintenant, ça a l'air trop court, mais ça t'oblige de voir ça en VOD. Voilà. Les gens, comme je ne sais pas du tout qui est en ligne et que je n'ai aucune possibilité de raider sans le constater, est-ce que vous pouvez me suggérer quelqu'un à raider à cette heure-ci ? Pour une fois, il y aura peut-être plus de gens en ligne. D'habitude, je ne sais absolument pas qui aller voir. Donc, je tape le mot raide et dites-moi qui vous voulez que je raide. Voilà. Est-ce que toi, tu as des idées ? Est-ce que tu vois à l'écran qui est raideable une chaîne avec pas trop de monde pour être gentil ? Plutôt art ou politique ? SHS ? Un truc qui te viendrait à l'esprit ? Tiens, vite. Là, j'ai des chaînes avec pas mal de gens plutôt. J'ai l'anti-stream, mais en plus, là, il fait du géo-gaisseur. Il joue, il fait même pas de la politique. Pas de jeu. J'y connais rien. Donc, il ne faut pas faire ça. Je ne connais que dalle. C'est un scandale. Même Antipatriarchame, là, elle joue. Elle ne fait pas de politique. Mais c'est quoi ce travail ? D'Hollywood, il y a 2 millions de personnes à peu près. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais... Il y a Yukaiino, nous dit Lionel. Très bien. Ça vous va, Yukaiino ? Ça fait très longtemps. On fait ça ? Parce qu'il y a du monde partout, tu nous dis. Yuk, il ne doit pas y avoir un grand monde. En général, en début de stream, il n'y a pas un grand monde. Donc, c'est l'occasion. Soyez super gentils et gentils avec elle. Comportez-vous bien, mais je sais que vous vous comportez bien. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Désolé si la fin du live est un peu mollassonne, mais là, je suis complètement out et je vois qu'Alexandra aussi. On n'est plus que l'ombre de nos ombres, l'ombre de nos mains, l'ombre de nos chiens et toutes ces sortes de choses. Voilà, mais... Allez, ne me quittez pas. Merci à vous tous. Merci, Somb. Merci, les gens, d'avoir été là et à très bientôt. Et avec plaisir. Merci à vous. C'était cool. Merci. Salut. Salut.